Il y a une raison pour le virer. Les gars, j'ai reçu un colis. I got a package. Ok, j'ai fait tomber un booster. I got a package. I got a package. Je vais pas encore reverter ce qu'il y a dedans. Est-ce que vous savez, vous, parce que peut-être que les influenceurs vous ont montré ce qu'il y avait dedans. Oh, j'ai une lettre. Attendez, j'ai une lettre. Exceptionnelle. Comment je la sors ? Je vais la déchirer, attendez. Oh, mais j'ai une lettre. Attendez, j'ai une lettre. Attendez, 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 attendez. C'est stylé. C'est stylé de ouf. A l'attention du nouveau team principal. Et c'est moi. De la part des directeurs, nous voudrons vous confirmer, vous féliciter sur votre nouveau travail de team principal pour la saison 2022. Il s'agit... Bon, je vais péter mon crâne. Je vais péter mon crâne. Non, mais attendez. C'est quoi cet enfer ? Le contrat. Mais j'ai vraiment un contrat là ? Attendez, ça a été signé et tout par le secrétaire, l'acting exécutif officaire, etc. Welcome to the job. Un dossier d'information avec... Mais attendez, mais j'ai quoi là-dedans ? Mais je vais péter mon crâne. Je voulais vraiment l'ouvrir en live, justement, parce que je ne savais pas ce qu'il y avait dedans. À l'attention du team principal, combien de spins ? Alors, j'ai... Life is measured in achievement, not in years alone. Bruce McLaren. C'est quoi ? C'est une Wonderbox ? Confidentiel, team principal seulement. Attendez, mais ils sont trop RP, par contre. Ils sont trop, trop RP, frère. F1 manager. Bon, SOF1 manager, le jeu, on rigole pour l'instant, croyez-moi que là, il est 21... Non, il est 20h20, pardon. À 22h, je pleure. Mais allez ! Tu nous fais gagner la box ? Bah non, il y a marqué team principal only. Vous êtes team principal, vous ? Bon, nique sa mère. Hop, voilà. Ça m'a saoulé. Oh ! Incroyable ! Ok, donc ça, c'est le calendrier. Les schedules F1. Oh, mais attendez, j'ai un badge. J'ai un badge de team principal. Let's go ! Attendez, attendez, attendez. Attendez, j'ai un badge. Bon, alors là, je ne les mets pas dans tout le stream. Bon, alors là. Bougez pas. Attendez, attendez, attendez. Je flex. Hop. Ok, j'ai mon badge. J'ai mon badge. Euh... C'est quoi ça ? C'est quoi ce machin ? Mais ils m'ont envoyé des trucs, je sais pas ce que... J'ai peur d'y casser. Mais... Mais comment ça marche ? Mais... Je suis con ou je le... Mais attendez, je suis débile ou... Attendez, attendez, attendez. Vous avez déjà vu un truc comme ça, vous ? Genre avec un... Non, putain, ça focus même pas. C'est un porte-carte. En vrai, il y a moyen, Lulu. Mais comment on l'ouvre ? Ah, mais attend, j'ai juste à tirer les... Mais comment je sors la carte, du coup ? Il y a des cartes dedans. Mais c'est une énigme où je vais peter sur le côté. Ouvre. Chacal, viens ! Chacal, frère, t'es dans le salon, viens m'aider ! Bon, chacal fera ça. Il y a quoi d'autre ? C'est quoi ça ? Là, j'ai des livrets ? Oh, mais c'est incroyable ! Ah, j'ai les notes des pilotes et tout. Oh, il y a un tuto et tout ! You win a race, the next race is a question mark. Are you still the best or not ? That's why it's funny. But what is interesting is what is challenging. You have to prove yourself every time. Michael Schumacher. Chacal ! Oh, mais attendez, mais c'est incroyable. Ok, bon, on a ça. D'accord. C'est tout ce qu'il y a, c'est bon, je peux continuer ou pas ? Chacal... Ah, salut, mec ! Viens, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi, mon ref. Oh, j'ai un livre ! Oh, attendez, j'ai un livre. Ça marche comment, ça ? Mais tu peux venir, tu sais... Il est timide, attendez, il est timide. On est d'accord, ça s'ouvre pas. Ouais ? Il y a un scratch en 3. Il n'y arrive pas, hein ? Sachez qu'il n'y arrive pas, hein ? Il n'y arrive pas, hein ? Euh... Ok, on va lui laisser le temps. Oh, il s'est assis par terre ! Oh, la dingue ! Total Competition, Lesson in Strategy from Formula 1, Rose Brown ! Oh, attendez, c'est un vrai livre ! Oh, il est en anglais ! Ah, il est en anglais. Ah. Ah oui, d'accord. Oh, j'ai un livre ! Mais attendez, mais c'est pas à moi qu'il fallait l'envoyer, c'était à Ferrari, ça ! Attendez, 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 mais c'était à Ferrari qu'il fallait l'envoyer pour faire des... Lesson in Strategy from Formula 1. Oh, attention, hein ! Oh, attention, hein ! Oh, tout à l'heure, tu voulais pas un stylo ? Comment il y a une galère ! Oh. S'il te plaît, passe-moi le bubble pin. S'il te plaît, passe-moi le bubble pin. Passe-toi le bubble pin ! Comment ça ignoble, mon reuf ? Qu'est-ce que tu me racontes ? Bougez pas. Mais t'casse pas mon autre ! Oh, il s'est fait mal, chat ! Il s'est fait mal. Ok, let's go ! Ok, d'accord. J'ai un décapsuleur. Je sais pas pourquoi ils m'ont donné un décapsuleur. J'ai un stylo. Tu veux un stylo pour ton entretien d'embauche ? J'ai quoi encore ? C'est quoi, ça ? Ah, ça, c'est pour les lunettes. Bon, bref, y'avait pas mal de... C'est quoi, ça ? C'est quoi, ça ? Non, mais attendez. Mais... C'est quoi ? Attendez, c'est quoi ce machin, là ? Une règle ? Mais... Bon, ok, j'ai un bout transparent et je crois que c'est tout, les gars. Je crois que c'est tout. Ouais, c'est tout. Ok. Ok, ok. Bon, bah on remercie F1 Manager pour tous ses cadeaux. Merci, les reufs. Y'a des trucs là-dedans, attendez. Ça bouge. Y'a des trucs, là. Mais je vais péter mon crâne, y'a encore des trucs ! Mais attendez, mais c'est des malades, là, il faut envoyer autant de trucs ! Oh ! Oh, le flow ! Mais attendez, mais... Je vais péter mon crâne, j'y mets où ? C'est un... Oh, vous voyez ma caméra ? C'est incroyable ! Mais j'en fais quoi, ça, je le mets où ? Ouais, j'avoue. Je sais pas où on peut y mettre. Ça, c'est stylé par ronde. Ça, c'est incroyable. Bon, et ben, en tout cas, F1 Manager qui régale, on peut le dire. T'as réussi, du coup, avec le truc, ou pas ? Ouais. Ah, oui, on est débiles, en fait. Ah, oui, d'accord, ok. Ok, ok, très bien. Oh, ça, on s'en fout, on mettra les... On mettra les cartes dedans, en vrai. Bon, et ben, écoutez, chacal, non, mais... Chacal, il est timide. Chacal, il est timide. Ah, ça se met sur le plexi ! Oh ! Trop smart ! Le support ! Ça va comme ça ? Vous êtes trop smart. Vous êtes trop smart ! Eh oui ! Ça va sur le plexi ? Quoi ? Pourquoi tu te moques ? Pourquoi tu te moques ? Hein ? Ouais ? Qu'est-ce que tu caches ? Derrière ton sourire, chacal. Qu'est-ce que tu... Qu'est-ce que tu insinues ? Merci. Tu veux dire bonjour ou non ? Avec le Bob. Vas-y, avec le Bob. Chacal qui va venir vous dire bonjour. Voilà. On a eu chacal... Voilà, voilà. Bon ! Parlons peu, parlons bien. On est là pour quoi ? Pour faire. Les gars, euh... Parlons peu, parlons bien. En fait, ces lunettes sont vraiment... Ces lunettes sont vraiment très efficaces et je voyais quasiment rien. J'ai un problème. J'ai un problème, j'ai un problème. Je tiens à vous le dire. J'ai un gros problème, le chat. En gros, je vous explique. Je sais pas dans quelle équipe aller. Voilà, voilà. Je suis transparent avec vous. Je sais pas dans quelle équipe aller. Mais t'as des lunettes gratis. Mais frère, j'ai eu plein de cadeaux de la F1 gratos. Je suis trop heureux, là. Alors, voilà. Forcément, bon, vous allez spammer. Allez-y. Faites-vous plaisir. Spammer dans le chat. De toute façon, vous êtes beaucoup trop nombreux pour que je lise. Du coup... Du coup, du coup, du coup, je me pose des questions. Je me pose des questions. Alors, j'ai déjà deux, trois... Deux, trois théories, tu vois. J'ai déjà deux, trois... Deux, trois théories. Je vais mettre ça là. On va s'estiler sur les pôles level up. Hop. Et franchement, petit flot. Mais il faut vraiment que je fasse un décor, un jour. Comment dire ? Comment dire ? Comment dire ? Faites Alpine. Oh, oh, oh. Ça commence, ça commence, ça commence, ça commence. Attendez. Ça commence, ça commence. Ça commence. J'ai jamais lancé le jeu. Je vous le dis tout de suite, j'ai jamais lancé le jeu, les gars. Je n'ai jamais lancé le jeu. Oh, j'espère que je ne vais pas me faire strike. Oh, j'espère que je ne vais pas me faire strike sur YouTube. Fait, fait. Non, mais en fait, je ne sais pas, les gars. Genre, on n'a pas le son. Ah, pourquoi vous n'avez pas le son ? Oh, pardon, pardon, pardon. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. My bad. My bad, my bad. C'est bon, vous avez le son normalement. Good ? Ok, nice. En fait, je pense, Lulu, le mieux, c'est de faire un petit sondage dans le chat, tu vois. Je vais proposer trois équipes. Et euh... Attendez, Lulu, il me rends un truc, il faut que je vois ce que c'est. Euh, hold on. Ah ouais, Lulu, je viens de voir. Euh, tac, tac, tac. En gros, je m'étais dit entre... Pas besoin. Regarde pas. Oui, non, t'inquiète. Euh... Je vous dis, je n'ai jamais joué au jeu encore. J'avais trois équipes en tête, en fait. Nouvelle carrière. Alors, bienvenue sur F1 Manager 22. Qui est hype par le jeu ? La F1, un sport touchant les cœurs, les esprits et les nations. Est-ce que vous reconnaissez ? Est-ce que vous reconnaissez ? Est-ce que vous reconnaissez la voix ? L'élite reconnaît la voix. L'élite reconnaît la voix. Jean-Paul. C'est Jean-Paul. C'est Jean-Paul. C'est Jean-Paul Kassar, et oui. Eh oui, c'est JP. C'est JP, les gars. C'est vraiment un badge, hein. Attendez, comment ça marche ? Il m'a dit... Ouh, là. Ah ouais, il faut forcer, en fait. C'est la F1, ok. Ok, 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 ok. Si l'intro est stricte sur YouTube, je hurle. Non, je pense pas à mon ref. Ah ! Oh, le regard ! Excuse-moi, tu veux me pécho, frérot ? Depuis 2014. En 2021, elle a de nouveau remporté le championnat des constructeurs. C'est Russell, ça ? Attendez ! Mais a raté de peu le championnat des pilotes, terminant deuxième. Aïe, aïe, aïe. Pour 2022, Mercedes cherchera à nouveau à dominer la compétition. Oh, Verstappen, il est bourré ? Oh, Verstappen, attendez, excusez-moi, mais Verstappen... On est où, là ? Regarde, Alonso, Pity, MDR. Perez, ça va ? Perez, ça va, en vrai. Ça va. Objectif pour la saison première. Sainz, c'est bien fait. Sainz, oula, Sainz, oula, très bizarre, Sainz. Ricardo, il y a une vibe un peu bizarre. T'as le jeu en ultra ? Ouais, je pense. Oh, Lendo est bien fait. Lendo est très bien fait. Lendo Norris est très, très bien fait, en vrai. Oh, là, 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 là. Ocon, incroyable ! Ocon, incroyable ! Par contre, Alonso... Bon, Alonso, c'est pas ça. Alvatori s'est fait un nom en F1 depuis 2020, avec une réputation pour mettre à l'essai... Gasly, ça va ? Je sais pas qui prendre. En vrai... Objectif pour la saison sixième. Oh, Vettel. Oh, Vettel, croyez-moi qu'il ressemble pas à ça, hein. Oh, Vettel, croyez-moi qu'il ressemble pas à ça, Vettel, hein. Oh, qu'il ressemble plus à ça, hein, vraiment, hein. Alors, Stroll. Stroll, ça va. Ah, c'est dur. Neuvième. Cinquième. En vrai, Alfa. Bottas, ça va. Mais Schumacher, mais attendez, excusez-moi, mais Schumacher, mais... Ah non, en vrai, ça va. En vrai, non, ça va, Mick. Deuxième, la saison dernière, mais c'est pour se concentrer sur la conception de sa voiture et l'élaboration de stratégie pour 2022. Bon, il faut le choisir. Il faut le choisir. En vrai ? Avec ses pilotes compétiteurs, une équipe enrichie de leadership fort, l'écurie va tenter d'améliorer ses performances pour retrouver le milieu de la vie. Mac Dussain, il ressemble pas à ça. J'hésite entre trois équipes, actuellement. Je vais pas vous mentir. En fait, j'ai pas envie de prendre l'une des trois, là. Une des trois premières, c'est mort. Mercedes, Red Bull, Ferrari, c'est dead, tu vois. J'ai pas envie de prendre une équipe qui joue direct la win. J'aimerais bien une équipe dans le 8-hield. Et du coup, je me dis, soit on prend Alpine. Alpine, c'était ma première idée. Soit on prend Alpine, Elplan. Soit on prend Alpha, Romeo. Et genre après, on peut peut-être passer chez Ferrari, tu vois. Soit on prend Asse. Et Asse, frère, Asse, ça va être catastrophique. Asse, ça va être catastrophique. Parce que Alpine, classification d'écurie, objectif quatrième. En vrai, Alpine, ça peut être fun. Alpine, je pense que ça peut être très fun. Performance cinquième voiture, performance des pilotes quatrième, personnel quatrième, qualité du siège, huitième. Ok. On a Alonso. On a Oscar. Oh, Oscar, il est toujours là, tiens. Venez, on lance un challenge. Voir au bout de combien de temps Oscar Piastrim la met à l'envers. Directeur technique, ingénieur, ingénieur. Ok. Alpine est un nouveau nom en Formule 1. Blablabla, blablabla. Ok, deux victoires. En vrai, Alpine, hein. En vrai. Alpine. Ah, voilà, Oscar. Voilà, Oscar. Moi, je pense qu'on va prendre Alpine, les gars. Je veux faire un Ando. Elplan. Les gars, Elplan. Les gars. Elplan. We need to do Elplan avec Esteban. J'ai besoin d'Esteban. Non, en vrai, Alpine. Go prendre Alpine. Go prendre Alpine, all day, la France. C'est parti, les gars. Prénom. Moi, je m'appelle comment ? Julien. Non. Hydro. Oh, bordel, j'ai peur. Guide pour débuter ? Ah, pas besoin de guide. J'ai pas besoin d'être guidé dans la ville, moi. Ces détails peuvent confirmer. Oui. Ok, let's go. Let's go ! C'est parti, l'aventure commence ! L'aventure... Alors, 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 alors. Alors, attendez, parce que je me souviens que je devais faire un truc avant qu'on ait des problèmes. Voilà. Voilà, on a pas de problème. Il m'avait prévenu. Je fais pas d'erreur. Alors, bienvenue chez Alpine. On a un mail, déjà. Bienvenue dans l'équipe, Julien. Voici votre boîte de réception. Prenez l'habitude de consulter régulièrement car vous recevez des emails importants à différentes sources. Ok. Audrey, mène ça. Ok. Marquez comme lu. Alors, 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 alors. Il y a trop de trucs. Frère, il y a trop de trucs. C'est incroyable. Le jeu sort de main. Ouais, le jeu sort de main. T'es finito sans le guide. Ah ouais ? Escroc, le tuto. Ah, fallait mettre le tuto ? Eh, on est bien, en vrai. On a de la thune. 37 millions, frère. C'est presque mon compte en banque. Ah, peut-être qu'il fallait l'interface fait très Motorsport Manager. Oh, mec, il y a beaucoup plus d'informations. Donc, les événements à venir. Début des périodes de test aéros. On a une obligation envers les sponsors. On a des résultats de test pré-saison envers les sponsors. Week-end de Bahreïn, début de saison. D'accord. Le calendrier. Donc là, on peut voir les événements du calendrier. Donc là, on a ça. Là, on va avoir un truc de sponsor, du coup. Là, on a les tests de pré-saison qui se finissent. On a un truc à l'usine. Du coup, c'est la première course. Ok, donc en bleu, c'est les courses. Les circuits. Donc les circuits, c'est la saison de 2022. Là-dessus, il n'y a aucun problème. Il n'y a pas le Grand Prix de Russie. Non, il n'y a pas le Grand Prix de Russie. Ok. Course. Alors, j'ai les infos sur le circuit. Objectif de performance. Objectif de qualif de course et l'objectif de série. Atteindre la Q2. Position à l'arrivée. Série de position à l'arrivée. Donc on gagne de l'argent. Ok, pas de soucis. Configuration de la voiture. Aperçu du pilote. Attendez, moi, je vais aller voir les pilotes. Moi, je vais aller voir comment on recrute des pilotes. Moi, je veux voir les pilotes qui sont disponibles, en fait. Comparer les pilotes. Non, 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 je ne veux pas échanger à Alonso. Bon, ça, on verra plus tard. Au pire, ce n'est pas très grave. Moral, ok. Contrat restant, 10 mois. Contrat de Ocon, 3 ans. Oh là là là, les gars. Oh, comme c'est bizarre. Comme c'est bizarre. Le contrat de Fernando Alonso qui se termine dans 10 mois. Tiens, 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 tiens. Tiens, tiens, tiens. Alors là, croyez-moi que Fernando Alonso... Moi, je ne suis pas comme Alpine. Moi, je ne suis pas votre marre. Moi, Fernando Alonso, boulot. Il va prendre un contrat de 6 ans. Le Fernando, il va rester jusqu'à 57 ans chez Alpine. Vous allez voir. Hors de question que je me sépare de Fernando Alonso. Oh là 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 là, mais attendez, mais ils dorment pas chez Alpine ? Le responsable aéro, excusez-moi, ça fait combien de jours qu'il n'a pas dormi, le pauvre ? Eh, frère... Ok, les ingénieurs, d'accord. Donc, on a... En vrai, ça va à 75, non ? 75, 77, 79, 82. Ça me paraît correct, en tout cas. Ok, forcément, je pense que Mercedes, ils ont des 90 et des trucs comme ça, tu vois. Équipe d'ingénierie, taille de l'équipe. Oh ! Vous vous rendez compte ? N'empêche ! Vous vous rendez compte de tout ce qu'il y a à gérer. C'est incroyable ! Va dans ce prospecté pilote. Attends, frérot, je découvre. Il faut aller dans prospection. Attendez. Prospecté des pilotes. Ah oui, bien vu, bien vu, bien vu. Ok, donc on a les pilotes. Note générale, qui a la meilleure note ? Verstappen, Hamilton, Leclerc, Perez, Sainz, Bottas, Russell, Norris, Alonso. Alonso, 85. Quelle honte. Quelle honte. Il a trop le seum. Daruvala, 73. Il est où, Théo Pourcher ? Théo Pourcher, 71. Aïe, coup de dur. Van Dorme. Oh ! Van Dorme, ah oui, c'est vrai. Buemi. Buemi, Latifi. Nick De Vries. Hülkenberg. Et si on descend tout en bas, les pires, c'est qui ? Enzo Trouli, 33. Ok. Ok, ok, ok. Donc ça, c'est tous les pilotes du jeu. Ça, c'est tous les pilotes du jeu, les gars. De la F3 à la F2 à la F1. Ok. Là, vraiment, je vous fais le didacticiel. Je découvre en même temps que vous, les gars. Il y a Arthur Leclerc ? Ouais, ouais, il y a Arthur Leclerc, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Vire le stratège de Ferrari STP. Non, mais attendez, on est où, là ? Attendez, attendez, attendez. Je découvre mon équipe. Vous permettez, quand même ? Infrastructure. Alors. Installation de développement des voitures. Installation donnant à vos équipes de développement automobile les meilleurs outils pour créer des pièces. Alors, l'usine, elle est niveau 2. Niveau 2. Simulateur. Remettre à 9. Etat maximum. D'accord. Si je veux l'améliorer, c'est 10 millions ! 10 millions ! Je vais péter mon crâne. Ça a l'air super dur. Entre des pièces. 8 millions. Ok, donc il va nous falloir un peu d'argent. Est-ce qu'on investit tout de suite ou pas ? Installation pour le personnel. Non construite. Ah, il me manque un hub pour le personnel déjà. Oh, ça commence très mal. Service de prospection. Je pense... Oh là 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 là. Une idée de hashtag pour Twitter. Moi, je pense... On peut faire... Hashtag. Hashtag, hashtag, hashtag. Le hashtag hydro manager. Oh, il ne faut pas un truc trop long. Elpain. Elplan hydro. Non, je ne sais pas. On pourrait mettre quoi ? Un hashtag hydro manager. Ouais, c'était bien Lulu en vrai. Le plan. Non mais le plan, je pense qu'il y a déjà des trucs. Hydro manager, c'était pas mal Lulu. Hashtag hydro manager pour faire vos tweets et vos meilleurs montages. Un héliport. Je pense que je n'ai pas d'intérêt pour l'instant à développer tout de suite les infrastructures. Conseil. Oh là 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 là. Mais il y a un nombre de salles à gérer. C'est fou. En vrai, vous aimez bien ou pas ? Genre les jeux comme ça, très compliqués. Les jeux où vraiment... Donc ça, c'est les budgets pour la saison. Donc j'ai 62 millions. Ok. Objectif pour la saison, quatrième ou plus. Je reçois 5 millions en mensuel. D'accord. Classification de l'écurie. Index. Plus la classification de votre écurie sera élevée, plus grandes seront les attentes du conseil et les sponsors envers vous. D'accord. Valeur sûre, 600 à 749. Leader, 750. Ok. Ok, 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 ok. On a gagné deux titres. Classification d'écurie. On a fait dixième en 2021 ? Quoi ? Ah non, les pilotes, pardon. Oui, non, les pilotes, ok. Cinquième, résultat constructeur. Cinquième, cinquième, quatrième. Ok, ouais, donc il faut absolument qu'on fasse quatrième. Il faut absolument que je fasse quatrième avec Alpine, les gars. C'est une obligation. Solde pour la saison. Ok, donc solde actuel, 37 millions. Ok, 37 millions. Solde prévisionnel final, 155 millions. En vrai, on serait pas mal. En vrai, on serait pas mal. Avec 155 millions pour une saison 2, franchement, on serait pas mal. Payement du sponsor, 20 millions. Payement du conseil, 17 millions. Récompense, 12 millions. Ok. Contrat des pilotes, 24 millions. D'accord. J'ai pas encore pris d'amende, ok. Ok, 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 ok. Et ça, du coup, sera à la fin de la saison, techniquement. A la fin de la saison, du coup, je devrais avoir un profit de 163 000. Ah non, un solde, pardon. Un solde de 163 000. Ok, et bah écoutez. Est-ce que je peux développer la voiture ou pas ? Oh là 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 que ça va être long. Oh là 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 que ça va être long. Ça va être très 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 long, les gars. Touche pas d'aileron STP. Comment ça, touche pas d'aileron ? Comment ça, les gars ? Relation Arthur pour cher. Non, 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 on va pas recommencer. Alors, la voiture numéro 1. Donc, on peut développer le châssis, l'aile roi avant, l'aile roi arrière, les flancs, le fond plat, la suspension. Ok. Moyenne sur la grille. Alors, en moyenne, on est pas mal. En accélération, on est un peu mieux que la grille. En vitesse faible. Vitesse faible, du coup, attends. On a un petit peu moins que la moyenne. Par contre, on a... En vrai, on est bien. Attendez, à part, en fait, la vitesse faible. C'est les faibles vitesses où Alpine y penche, du coup. Recommandé pour le circuit, crucial pour le circuit. Donc, il faut absolument des... Des vitesses moyennes et des vitesses faibles pour Bahrein. D'accord. Accélération aussi. Accélération, vitesse faible et vitesse moyenne. Ok. Ok, ok. Et ça se trouve, je rate plein de trucs, les gars, en vrai. Mets le tuto. Comment on met le tuto ? Moi, je veux bien mettre le tuto, finalement. J'ai changé d'avis. J'ai changé d'avis. Je veux le tuto. Je veux le tuto, moi. Parce que je sens qu'il va me falloir... Je vais rater des trucs et tout. Du coup, graphisme, commande, verrouiller. Tac, 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 tac. Comment on le remet, le tuto ? Vous savez ou pas ? T'es obligé de recommencer. Hein ? Trop tard. Comment ça, trop tard, les refs ? Appuie sur E. Non, E, ça m'a ouvert... Ça me change les pages. Faut recréer la carrière ! J'ai pété mon crâne. J'ai pété mon crâne, vraiment ? On en est... Ah bon, ça, c'est pas cool, par contre, en vrai. Ça, c'est pas cool. Si je dois recréer... Oui, bon, ça va, on connaît. Si je dois recréer une carrière... Bon, ça va aller vite. Ça va aller vite. Ne vous inquiétez pas. Julien. Hydro. Hop. Guide pour débuter, activer. Oui, oui. Oui, oui, allez-y. Allez-y, allez-y. Ah ouais, non. C'était H. Oh putain, mais pourquoi vous m'avez dit de recommencer alors ? Pourquoi vous m'avez dit de recommencer ? Ah c'est elle, Audrey. Ok. D'accord. D'accord. Vous êtes responsable, oui. D'accord. Bon, le conseil, il va pas m'aimer déjà. Quatrième ou plus. D'accord. 2022 et dans quelques jours. Vous n'allez pas en revenir. D'accord. Ok. Pas d'urgence, continuez à explorer davantage. Sinon vous pouvez continuer. Finir la journée. Vas-y, bah on va finir la journée. Oh, stop, stop, stop. Ah, ce n'est plus mon premier jour. Vous êtes trop au courant de tout, on n'a rien de temps. D'accord. Vous continuerez à occuper vos journées de cette façon jusqu'au moment de la course que vous pouvez voir dans la liste des événements admis. On va attendre parce que sinon je vais avoir mal à la tête. Désactive la musique. Tais mon crâne, la musique. Tais-toi, 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 tais-toi. La musique, la musique. Paramètres. Non, c'est bon, c'est bon les gars. On a eu une pression pour rien là. Alors, répondre aux emails. Oula, 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 oula. Attendez, attendez. Donc ça, c'était le mail de bienvenue. Bonjour Julien, permettez-moi de vous présenter notre talentueuse équipe de développement. Matt et Dirk. Ok, d'accord. Je viens de me rendre compte que vous avez rejoint l'équipe un peu trop tard. Nous avons devoir négocier nos obligations auprès des sponsors pour cette saison. Très bien. Bonjour Julien, nous avons eu l'idée de soirée de lancement de la saison pour réunir tous les membres de l'équipe pour concrétiser le projet. Nous aurons besoin de l'approbation d'un budget. Qu'en pensez-vous ? Cordialement, Maria. Moins de 10 000 dollars. Améliorer le moral des pilotes. Améliorer le moral du personnel. Refuser la demande de fait. 10 000. En vrai, 10 000. Qu'est-ce que c'est 10 000 dollars dans une vie ? J'ai 37 millions. Je peux bien filer 10 000 pour une petite soirée, non ? Allez. Allez, moi je suis un patron cool. Moi je suis un patron cool. C'est une bonne décision. Ok. Ok, ok. On peut se concentrer sur notre premier Grand Prix de la saison. Let's go. Let's go. It's time to race. Ok, vamos. Eh, 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 stop, 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 stop. Non ! Il y a toujours des ajustements de dernière minute à faire avant de pouvoir partir. Oh bordel, mais j'ai raté plein de trucs. Mais j'ai rien développé. J'ai pas développé la voiture, on est d'accord. Alors, bonjour Julien. Suite au test à baril, nous savons à présent comment se positionne notre voiture par rapport aux autres. D'accord. Je vois qu'il y a beaucoup de rouge, c'est normal ou pas, Dirk ? Nous devons nous servir de ces informations pour orienter notre stratégie de conception de pièces tout au long de la saison et minimiser toute baisse de performance. C'est normal qu'il y ait du rouge ou pas, mon frérot, là ? Vitesse maximale, onzième. C'est-à-dire, onzième sur 20. Accélération, neuvième. Ah oui, vitesse treizième. Ok, d'accord. Mais c'est catastrophique. C'est catastrophique. Attendez, comment ça ? Attendez, attendez. Passons à la préparation de la course. Non, 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 mais attendez, mes essais étaient catastrophiques, là, en vrai. Le baril de repris approche à grands pas, j'étais bien m'assuré que l'équipe est prête. Ok, vérifiez. Les informations sur le circuit, les objectifs de performance et configurer la voiture. Très cordialement. Ok, donc il y a 57 tours. Voici votre zone de préparation à la course. D'accord. Recommence. Comment ça ? Recommence. Comment ça ? Recommence. Les sponsors. Mais. J'ai raté un truc. Comment ça, les sponsors ? Tu vas trop vite. Les sponsors. Tu rates tout. On fait le tuto et après, tu reprends ta carrière, la première. Mais. Les sponsors, le développement. Bah oui, mais c'est parce que j'ai suivi le tuto. On est d'accord, il fallait faire les... Il fallait faire le développement de la voiture. Défensement plus développement. Mais frère, elle parle trop vite. Qu'est-ce qu'elle me raconte ? Objectif de performance. Ça du coup, c'est pour le Grand Prix. Mais oui, mais je suis dans la merde. Frère, je vais péter mon crâne. Attendez, 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 attendez. Attendez, attendez. Reviens dans les mails. Mais. Stop ! C'est ça que j'ai raté. Attendez, attendez. C'est quoi ? Mais je peux, mais je peux, je peux vivre. Oh. Merci, j'aimerais bien lire mes mails. Deux secondes. Il y a une semaine. Bonjour, je viens de me rendre compte. Ah, c'est ça que j'ai pas fait du coup. Allez aux obligations du sponsoring. Événement pour les sponsors. Vous vous engagez à remplir cette saison. Merchandising, événement d'usine. C'est trop tard. C'est trop tard ou pas, les gars ? On est chez Ferrari ou Alpine. Mais la meuf, elle parle trop vite. Je vais hurler. Mais attendez, mais non. J'ai pas du tout à recommencer, en fait. C'est bon, ça. C'est réglé. Mais c'était Banocon. Ok, le gain d'expérience est suspendu pendant chaque semaine. Mais c'est réglé, en fait. Pourquoi vous me dites recommence ? J'ai rien à faire. Attendez, attendez, attendez. Par contre, on va établir des règles très simples, le chat. D'accord ? Si vous êtes pas sûr, vous me mettez pas le doute. D'accord ? C'est trop tard. Mais comment ça, c'est trop tard ? Je veux des gens qui... Je veux des bons assistants, s'il vous plaît. Ces événements peuvent générer et garantissent le financement qui nous permet de rester compétitif. Mais non, vous avez rejoint un peu trop tard pour pouvoir négocier. Donc j'ai rien à faire, en fait. Mais non, j'ai rien à faire. C'est bon. Mais je vais péter mon crâne. Vous m'avez mis une pression de malade. Le seul truc que j'ai raté, du coup, c'est le développement de la voiture. Sauf que le développement de la voiture, il fallait que j'attende le feedback des essais. Donc depuis le début, vous me dites recommence, recommence, recommence. Alors que j'avais absolument rien à faire. Mais oui, il faut juste follow la meuf. Donc là, maintenant, je peux développer, du coup, les deux voitures. Et donc, il faudrait qu'on développe l'accélération et les vitesses faibles et moyennes. On va commencer par les ailerons, tiens. Oula, conception, modifier, détail, fabriquer. Alors, j'imagine que, du coup, on va fabriquer un aileron pour la voiture numéro 1. Alors, une approche normale, accélérée, urgence. Ça t'approche à un coût élevé et ne devrais-tu que si une pièce est nécessaire aujourd'hui ? Alors, non, c'est pas le cas. Vos ingénieurs feront des heures supplémentaires pour finaliser le projet. Ok. Oh, le chat. Oh, vraiment ? Le chat qui me prank, frérot. Quantité. C'est la quantité d'ailerons, c'est ça ? Ah ouais, première pièce, deuxième pièce. 21 et 24 mars dans 6 jours. Bah, écoutez, au pire, je fais deux ailerons. Non, j'en fais un. J'en fais un pour chaque voiture. Ok, confirmé. Comment c'est le projet ? 100 000 dollars pour le 21 mars dans 3 jours. Oui. T'as déjà plein d'ailerons. Attends, 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 attends. Il en faut 4 en tout. Si ça pète, MDR. Eh, il faut faire des erreurs dans la vie, d'accord ? Il faut faire des erreurs. Pas de jaloux, je vais faire la même avec le frérot. Ah, je... Un projet de fabrication pour ailerons est déjà en cours. Oh, putain. Il fallait en faire deux, du coup. Bon. Bah, c'est pas grave. La voiture numéro 2, on aura peut-être pas l'aileron tout de suite. On peut pas tout avoir dans la vie. La vie, c'est dur, d'accord ? C'est basé de déceptions, la vie. C'est pas grave. Ok. Week-end de course aujourd'hui. Comment ça, aujourd'hui ? J'ai pas l'impression d'être prêt pour faire une course. Attendez, 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 attendez. Développement des pièces. Attendez, parce que j'ai pas l'impression d'être prêt. J'ai l'impression d'avoir encore plein de choses à faire avant de partir en course. Ça, du coup, attendez. On est d'accord que c'est la voiture. Oui. Ok. Détail. Afficher le classement sur la grille. Neuvième. Ok. D'accord. Maintenant, ma question, c'est comment je les développe ? Fabriquer. Je peux fabriquer des pièces. Mais comment je les développe ? Développe ton châssis. Lance-toi, la première saison, c'est toujours raté. C'est comme une crêpe. Oh, bordel. Avant. Avant. C'est-à-dire ? Avant. Ah oui, j'ai le bloc moteur en plus, vu que je suis une écurie. Eh oui. Eh oui, j'ai le bloc moteur à faire aussi en plus. L'IT mail. Mais oui, c'est vrai qu'il y a le bloc moteur. C'est dans conception de pièces. Alors, ne bougez pas, on va retourner voir. Dans les mails. Conception de pièces. Ça, c'était la préparation. Soirée de lancement. Résultat des tests. Ok. Aller au développement des pièces. Ah, voilà, on y est. Conception, fabrication. Et si je fais... Ouais. Fabriquer en interne. Ok. Par classement sur la grille. Ouais, d'accord, c'est ce que je viens de faire, le chat. Regardez les différentes pièces. Les éléments en surbrillance... Il y a trop de choses à faire dans le jeu. Doucement. En fait, il faut être chill, tu vois. C'est en une qui a un impact sur les classifications que vous souhaitez avec. T'as pas créé une nouvelle pièce, t'as fabriqué la même. Ok. Ah, là, je crois, c'est bon. L'expertise de l'équipe en fabrication de nouvelles pièces s'améliore avec l'expérience. D'accord. Chaque nouvelle construction est susceptible d'être meilleure qu'une ancienne. Donc, là, c'est pour faire un nouveau châssis. C'est tout aussi important dans la conception des nouvelles pièces. Ok. Le temps que nous pouvons consacrer au test est limité. Oui. Si vous allouez dès maintenant du temps de test à cette conception, vous pouvez parler faire cela. Du coup, alors là, on est sur un châssis. Donc là, mon châssis, le nouveau châssis, il réduit la traînée, il réduit... Enfin, il augmente le refroidissement du moteur et le débit d'un milieu. Ok, d'accord. Plus je lui mets d'or en soufflerie, mieux c'est, c'est ça ? Ok, oui. Donc, en fait, d'accord. Sauf que... Tu n'as le droit qu'à 72 heures de soufflerie, en fait. Donc... Je ne vais pas lui mettre 72. En vrai, je lui mets 2 heures, non ? 2 heures, ça me paraît pas mal. Et c'est quoi ça, du coup ? Votre limite de test MFMFN est mesurée en méga heure unité allouée. Ok, d'accord. J'ai le droit à 5,4. Ok, donc en fait, il faut que je trouve un compromis. Ok, d'accord. C'est 72 heures pour 45 jours. Prochaine période de hertz. Bien vu, bien vu, bien vu, bien vu. Ok, 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 bien vu. Du coup, on peut tenter un move. Et là, c'est pareil, sur 45 jours. Ok, et donc là, du coup, ça augmente la vitesse maximale, la grande vitesse. D'accord. Le DRS aussi. Ok, alors attendez, parce que ma pièce me paraît légite. On va tester, non ? Vous auriez mis plus ou moins ? Je mets 36 heures. 36 heures ? Mais t'es un malade, toi ! Frère, je ne vais pas mettre 36 heures pour un faux plat. Pour un châssis, il est faux, lui. C'est beaucoup, 36 heures. Et vas-y, je vais faire pareil pour l'autre. Je vais faire 1.5 en méga-allocation Unitower. Et je vais faire 20 en soufflerie. Et puis, si ce n'est pas assez, le prochain, je ferai beaucoup plus. On teste, vous savez quoi ? Ouais. Je réussis, ok. Non, mais... Ok. Ok, nouveau projet de conception. Du coup, c'est bon, je l'ai lancé mon projet ou pas, là ? Ah, pour finir ? Ah, je n'ai pas fini. Ok. Combien d'ingénieurs je vais mettre sur la pièce ? Euh... J'ai combien d'ingénieurs en tout ? J'ai 10 ingénieurs. J'en mets 3 ? 4 ? Combien d'ingénieurs je peux mettre ? Ah ouais, j'ai le temps en haut, 30 jours. Donc si j'en mets 1, c'est 30 jours. Euh... Vas-y, je vais mettre la moitié de l'équipe, en vrai. 22 jours. T'as cam, STP. Ma cam, elle ne cache rien, les gars, là, pour l'instant. Ma cam, elle ne cache rien. Soit je les mets tous dessus. Ah non, j'ai un maximum de 6 ingénieurs sur ce projet. Une approche. Et ça, c'est pareil qu'avec les lorons, j'imagine ? Ouais, intense. Intense, vos ingénieurs feront des heures supplémentaires pour optimiser cette conception. Le coût sera plus élevé, mais vous gagnerez un bonus d'expertise plus important. Ouais, mais non, du coup, on va la faire en normale, en vrai. 10, c'est pour avant-barène. 10, je peux pas, hein. Je peux pas mettre les 10 dessus. Je peux en mettre que 6. On va tenter. On va tenter. Comme disait quelqu'un tout à l'heure, de toute façon, c'est comme la première crêpe. Beau boulot. Hé, boulot. Boulot. D'accord. Bien qu'une pièce, ok. On va préviquer cette moteur à tout moment. Beau boulot. C'est impératif. Pour améliorer les performances de notre équipe, risque de commotif. Consultez, analyse de voiture pour comparer nos voitures aux autres. Ok. Ok. Et pour l'instant, au pire, on va faire ça. C'était 6 pour avoir avant-barène. Bah, j'ai mis les 6 dessus, mais moi, je crois qu'on l'aura pas avant-barène. Si je dis pas de bêtises. Non, on l'aura après, tu vois. Là, on aura l'ailroi avant, déjà. Dans 3 jours. Et le fond-plan, on l'aura dans longtemps. Alors, ma question, c'est est-ce que je peux en faire plusieurs en même temps ou pas ? Tu vois. Attendez. Développement des pièces. Nouveau projet, du coup. Et c'est quoi la différence ? Fabriquer les copies du concept d'une pièce existante ou créer une toute nouvelle pièce pour la saison. Alors, attendez. On a fait un châssis. On va faire un fond plat. Alors. Ok. Et ouais, donc en fait, vous voyez les heures de soufflerie. Ouais, c'est ce que je disais. Les heures de soufflerie, en fait, c'est toutes pièces confondues. Donc, il ne fallait pas que j'en mette trop non plus sur le châssis. Genre là, typiquement, si je mets 10 heures, tu vois, c'est déjà pas mal, tu vois. 10 heures. Je vais mettre 10 heures et une méga... Ouais, je pense que je vais mettre une méga allocation. Parce qu'en fait, c'est toutes pièces... C'est toutes pièces mélangées. Tu peux en faire deux. Ah, après, est-ce que je fais deux fonds plates, je pense ? Euh, deux châssis. Parce que là, ça, ça va m'aider dans quasiment tous les domaines. Ça augmente un peu la vitesse de pointe. Ah ouais, mais ça augmente de rien du tout, en vrai. Tu vois, les perfos, d'abord, ça se trouve, tu as déjà un bon fond plat. Alors, de ce que j'ai vu... Bougez pas. On va revenir sur le mail. De ce que j'ai vu, on est 9e dans tous les domaines. Bouge pas. T'as raison, mais je crois qu'on est vraiment très loin dans tous les domaines. Voilà, tu vois. On était loin dans tous les domaines, nos essais. Fais voir si je veux voir la comparaison. Toc, toc, toc. C'était quoi déjà le bouton pour voir les... Ah oui, c'était E. Ah tu vois, 9e, 11e, 13e, 9e, 5e. En fait, on est bon en vitesse de... Enfin, même pas, non. À grande vitesse, en fait. On est bon dans les virages rapides. Non, il est dans les virages rapides, en fait. C'est tout, tu vois. Si tu es NdM, ça veut dire que tu es à ta place. Bon, alors, d'out, hein. Ah merde, c'est le moteur. Bonsoir. Ouais. On m'entend ou pas ? Ouais, bah ouais, ouais. Ouais, on t'entend. Juste pour information pour le chat par rapport à la cam. Peu importe où elle sera, elle va forcément cacher quelque chose, en fait. Ça vous cache des trucs. Ah oui. Il y a beaucoup d'informations sur le jeu. C'était comme sur Motorsport Manager. Peu importe l'endroit où elle est, elle cachera quelque chose. Donc malheureusement, on doit faire avec. On va voir, les gars. J'ai serré de la bougeot au fur et à mesure. Je vais voir. Je vais voir, je vais voir, je vais voir. Les gars, moi je propose qu'on y aille. Neuvième sur 20, t'es middle. Ouais, mais moi je propose qu'on y aille. Bah les couilles. On prend des risques. Faut faire des erreurs dans la vie. Faut faire des erreurs dans la vie. Bienvenue dans l'archipel de la F1. Bahreïn est certes petit, mais il montre sa grandeur en ce moment dans les tribus. Petit mais puissant. T'as pas un fond vert. Alors si, j'en ai un, mais en fait, il faudrait que je le recet-up du coup. J'ai très peur. Je vous le dis, j'ai très 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 peur. T'as rien fait sur la deuxième voiture. Mais dans tous les cas, la voiture 1 en fait n'a pas reçu les pièces parce que je m'y suis pris trop tard. J'ai développé les pièces trop tard et du coup la voiture 1 non plus n'a pas les pièces, tu vois. Oh, c'est Fernando ! Oh la dégaine de Fernando. Oh là, oh là, oh là, qu'est-ce qu'il embrouille mon ingénieur ? Qu'est-ce qu'il embrouille mon ingénieur là, Fernando ? Qui parle ? Mais c'est Jean-Paul Cassart. C'est Jean-Paul Cassart, vous connaissez pas ? Alors. J'ai oublié de faire les objectifs. J'ai oublié de définir les objectifs avec les sponsors. Fuck. On est vendredi. Essai libre 1. Donc les essais, j'ai 60 minutes x 3. Qualif 3, ok. Course, ok. D'accord. Oui. Ah, position en qualification. C'est quoi la position estimée ? 8ème ! Faut que je fasse 8ème en qualif pour avoir 250 000 dollars. D'accord. Position à l'arrivée, 8ème. Qualifiez-vous 10ème ou mieux sur 2 courses d'affilée avec les 2 pilotes. Il faut 2 Q3 consécutives. C'est dur, c'est dur, c'est dur, c'est dur. Information sur le circuit. Alors. Incroyable. C'est incroyable. Attendez. Carte du circuit. Si jamais vous connaissez pas le circuit, voilà à quoi il ressemble. La détection. Ok. Avant le dernier virage. D'accord. Ok. Attribut de la voiture. Accélération, virage faible, virage moyenne. Ok. Putain, il faut que je trouve un bon setup. Il faut que je trouve un bon setup du coup. Voiture de sécurité. Voilà, c'est ce petit car, on verra ce que ça donne. Oh, les strats, 2 arrêts. Stratégie attendue. Tendre, médium, tendre. Tendre, hard, tendre. Tendre, hard, médium. Je suis une pute, je fais tant de hard, médium. Attendez, c'est quoi ce strat de nul là ? Ok. Je fais comment pour aller au... D'accord. C'est dur. Ça a l'air giga dur, les gars. C'est incroyable. Alors, faut qu'on ait un débat d'ailleurs. Est-ce que le jeu, vous le trouvez beau ou pas ? Oh, les rois, merci. Ah bah vas-y, je veux bien qu'on passe en séance d'essai si la voiture est prête. Est-ce que je peux faire confiance à Alpine ? Vous pouvez gérer les séances d'essai ou laisser les contrôles à l'équipe. D'accord. D'accord, vas-y. Moi, je fais confiance. Je fais confiance à mon équipe. Est-ce que vous le trouvez beau, le jeu ? Vrai débat, tu vois. Plus beau que F1-22, mais pas exceptionnel non plus. Vous allez voir. En fait, pour un jeu de gestion, je le trouve incroyable. Mais il y a quand même des petits bémols, en fait, je trouve. En vrai. La troisième et dernière séance d'essai libre étant terminée, nous passons maintenant aux qualifications. Pas le temps de se poser. Chacun des pilotes devra donner le meilleur de la liste pour les qualifications. Attends, 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 attends. Oh, la calvauche. Mon ref, mais attendez, mais j'ai pas... Oh là là, mon voiture prend elle en pièce. Attendez, attendez, mais j'ai rien fait là. Je sais pas ce que je dois faire. Mais attendez, mais j'ai pas fait les essais. C'est quoi le rapport des essais ? J'ai pas vu les setups et tout. Bon, j'espère que j'ai un bon setup. Charles Leclerc, meilleur temps. Oh, Fernando, Fernando, Fernando ! Pénalité sur la grille ? Ah non, ok. Ocon P13. Ok, gotifie P20. Ok. Ok, elle plane. Ah non, mais non, c'est nul, c'est nul, c'est nul ! C'est nul ! La connaissance de la piste, la connaissance des pièces et la configuration de la voiture. D'accord. Même la pression, ok. Vous pourriez tirer meilleure... Bah ouais, bah pourquoi tu m'as fait faire gérer par l'équipe ? Bah ouais, mais non ! Bah ouais, mais non ! Pourquoi c'est l'équipe qui a géré ? 68% le setup ! 71 ! J'aurais dû... Non, j'ai pas skip les qualifs. En fait, j'ai laissé l'équipe faire le setup. Et le setup, bah du coup, il est à 68% et 71. Plus jamais je les laisse gérer. Plus jamais ! C'est parti pour les qualifications. Nos résultats vont déterminer notre position sur les qualifications... Déroule trois manches. Oui, bon, je connais la formule 1, ça va. Et dose, dose, je suis team principale. J'ai le badge, on rappelle, j'ai le badge. La voiture 1 est prête. C'est pas parfait, là, regardez le setup. C'est pas parfait, c'est quoi ces ingénieurs chez Alpine, là ? Attends, parce que... Non. Attendez, lui, c'est le virage qui lui pose problème, donc c'est l'aileron avant. Je suis pas ingénieur, frère. Qu'est-ce que j'en sais, moi ? L'ouverture, c'est la stabilité. Ah, ok, je vois en fait sur quoi ça... Ok, je vois sur quoi ça agit, en fait. Et c'est ça. Ouais, mais ça, ça me change la stabilité au freinage, donc je peux pas y modifier. Attendez, j'ai changé le carrossage. Putain, j'aimerais bien, en fait. Y'a pas un truc pour juste les lignes droites ? Y'a pas un truc juste pour les lignes droites, en fait. Eh, vas-y, qui ne tente rien n'a rien ? Qui ne tente rien n'a rien ? Un tour lancé ? Je fais un ou deux tours lancés ? Je vais faire un tour lancé, en vrai. Parc fermé, parc fermé. Attention si ça empire. Mais non, mais le parc fermé... Ah, ouais, putain, j'ai pas le droit de... Si ça empire. Putain, c'est vrai. Bon, bah, au pire, c'est qui, là ? Attendez, qui c'est que je viens de saboter ? Alonzo ! Bon, ça lui donnera une bonne raison de me trahir dans quelques mois. On va y aller en gomme tendre, oui. Ok, les médiums bloqués jusqu'à la course. Donc j'ai un train de médium bloqué, un train de hard bloqué pour la course. Un train de tendre bloqué pour la course. Ok. Bon, en vrai, j'ai pas envie de toucher au setup, du coup, d'Esteban, parce que si je lui nique son setup, je suis baisé. Plan de session. Ah, en vrai, un tour lancé, non ? Je vais pas lui en faire faire deux. Est-ce que je mets un carburant supplémentaire ? Rétablis la config, tu vas prendre des pena. Bah non, le parc fermé, il a pas encore commencé. Je suis pas encore sorti. Est-ce que je lui mets un petit litre supplémentaire ou pas, Esteban ? Non, vas-y. Vas-y, on y va. Ah, brisky, en vrai. Non, 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 non. Vous savez, l'équipe peut gérer les qualifs. Non, ça va aller. Non, 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 non. Ça va aller, je vais les gérer. Je vais les gérer, les qualifs, en vrai. Je pense que c'est plus intéressant. Let's go ! La Q1. Alors. Renvoyer. On est où, là ? Oh, ok. Allez, let's go. C'est ma voiture, ça, wesh. Oh. Oh, mes voitures. Oh, mes voitures qui sortent. Let's go ! Bon, on a essayé de se mettre à un endroit. Eh, en vrai. Eh, la voiture, tu l'as vue, la voiture ? Non, en vrai ? En vrai, petit Flo. En vrai. Je suis à deux doigts de sortir la baisse de Costard. Vous allez m'appeler Hotmar, là. Vous allez m'appeler Fabian, vraiment, hein. Bon, alors. Reprendre le contrôle manuel. C'est qui, Manuel ? Prendre le contrôle manuel. Le contrôle manuel vous donnera le contrôle total sur le lift and coast et la stratégie ERS. Non, non, non. Je veux pas, je veux pas, je veux pas. Non, 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 non. Non, non, non. Rends-le à Manuel. Non, 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 non. Oui, bon, ça va, je connais. Il va pas non plus m'apprendre l'ERS. Ça va, il est fou, lui. Oui, oui, c'est bon. J'ai déjà fait assez de clowns sur MMM. Je connais les... Oui, 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 les pneus, c'est pareil. Bon, ok. Donc là, il y a les pneus. Là, là. Excuse-moi, t'es streameuse ou... Oh putain, n'oubliez pas que vous gérez deux pilotes pour une session. Ça, c'est un bon rappel pour Mattia Binotto. Alors, donc là, on est en conservation. Je vais mettre la cam au milieu, je pense. Ah ouais, vous avez Ocon à droite. Ouais, juste au-dessus du foin et tout. Attendez. Attendez, je vais tenter de bouger ça. Comme ça, là. C'est une galère. Je pense qu'on n'a pas d'autre option, en vrai. Je pense qu'en vrai, on n'a pas d'autre option, les gars. Je peux même augmenter un petit peu pour pas qu'on voit le truc à gauche. Il y a un petit truc qui dépasse, c'est pas beau. Ah ouais, attends, bien vu. Attends, parce que là, je vais rater mon lancement de séance à cause de toi, Lucas, là. Ok, alors. Non. Ouais, vas-y, je vais gérer les deux. Tout en haut, à gauche, sinon. Ah non, à gauche, vous avez le classement. En haut. Ah, vous préférez en haut, en vrai ? Parce qu'il n'y a pas d'infos, on ne vous cache pas d'infos, là. Alonso, c'est parti, hein. Attendez. Oh, j'aurais dû lire. C'est mode déploiement ou mode dépassement ? Bon, vas-y, on va mettre mode déploiement. Je pense que c'est le mode déploiement perso, mais... Ouais, c'est le mode déploiement. Ok. Allez, Fernando, vamos ! Premier tour de Fernando Alonso. Je peux pas venir sur Esteban ? Ok, Esteban. Ok, let's go. Copy. Ok, vamos. Ok, let's go. Bon, c'est pas que j'en ai rien à foutre, mais j'en ai absolument rien à foutre. Fernando va terminer son premier tour. Fernando va terminer son premier tour. Est-ce que ça va être un bon tour ? Telle est la question. P1. Est-ce que Esteban va faire mieux ? J'ai très peur, hein. Merci Clem pour le sub offert. Stop the count. Stop the count. Stop the count. Stop. Stop it now. Stop the count, guys. Fuck, fuck. Stop. Ralentis, ralentis, l'essence. Ok. On va voir si c'est pas mal comme chrono. En vrai, je sais pas du tout une 32, si c'est bien. Une 32, c'est bien ou pas ? Oh, let's go. Oh, let's go. Oui, oui, oui. Attends, je veux voir le setup d'Alonso. Attendez, je veux voir. Est-ce que le setup d'Alonso est bien ? Ah, le ravitaillement ? Ah oui, d'accord, pour la... Oui, ok, d'accord. Gérer les gommes. C'est stylé les voies, en vrai. C'est stylé, hein. 32, c'est pas ouf. Comment ça, une 32, c'est pas ouf ? Il faut une performance maximale pendant les qualifications. On prend des tendres neufs. Oui, je sais qu'on prend des tendres neufs. Moi, je voulais voir le setup de la voiture. Je peux le voir ou pas encore ? Je suis pas sûr, malheureusement. Non, je crois que je peux pas voir le... À 77. Si, j'ai augmenté. Il était à 71. J'ai augmenté, il me semble. 77, non ? Je crois que j'ai augmenté le setup de Fernando. Ok, c'est une plutôt bonne nouvelle. Appliquer une configuration. Mais tout de suite. Il veut absolument repartir maintenant, le frérot ? Ou ça se passe comment, là ? Choisissez les pièces à remplacer. Non, il n'y a pas de pièces à remplacer. La voiture. Je laisse la config. Plan de session. Un tour. Ok, ça me passe. Ok, oui. D'accord. Durée de la config, 8 secondes. Ok. Confirmé. Pause, 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 pause. Ok. T'as la Q2, attends, pour les pneus. Je suis pas sûr d'avoir la Q2, moi, mon ref. Je suis pas aussi confiant que toi, frérot, d'avoir la Q2. Ok, alors attends, on va juste repartir en... En x4. Je vais attendre, en fait, un tout petit peu. Parce que là, il reste quoi ? Il reste 11 minutes. Voir un peu les chronos. Oh, il y a le flag. Ok, il y avait un drapeau jaune. C'est un blocage, ça, non ? Oh, bah alors, Ricardo. Bah alors, Ricardo. Daniel Ricardo est bien apprécié. En bas, Daniel. Oh, bah comme c'est bizarre. Une main clare et une petite tire tout droit. Tiens, tiens, tiens. Ok, il me reste 10 minutes. En vrai, je suis bien, là. Mais attendez. Attendez. Excusez-moi, mais... Excusez-moi, mais je suis un roi, là. Je veux pas flex, hein, mais... Bon, alors, on va faire gaffe, quand même. Oh là là, on va faire gaffe, quand même, parce que la P10... Bon, est-ce que je ressors ? Est-ce que je ressors ? En vrai. Je pense que je ressors. Oh, je vous le dis, vraiment, on va passer toutes nos nuits dessus, hein. On va passer tous les soirs, vraiment, là-dessus, les gars. Ça va être trop bien, hein. Alors. Je sais pas si je ressors, hein, en vrai, hein. Autant, Fernando, ça devrait aller, mais Esteban... Eh, vas-y, on va renvoyer que Esteban. On va renvoyer que Esteban. Ici, on a confiance au roi. 68%, c'est pas ouf, hein. 68%, en vrai, c'est pas oufissime, malheureusement. Allez, Esteban. On se dépêche. On relance Esteban. Oh, c'est pas peut-être un petit peu tôt ? C'est pas un peu tôt pour le renvoyer ? 3.40 ? Une.30 ? Je peux le renvoyer dans... Attendez. Ah, maintenant, je peux le renvoyer. Il sort ou pas ? Ok, il sort, c'est bon. Vamos. Vamos, vamos, vamos. Merci à tous ceux qui ont subbed, d'ailleurs, depuis tout à l'heure. Merci beaucoup, les gars. Bienvenue. Ok, c'est parti pour Esteban. J'espère que Fernando va pas se faire éliminer, en vrai. J'espère que Fernando va pas se faire éliminer, les gars. Renvoie Alonso, aussi. Tu penses ? Non, en vrai, une seconde 1, ça va, non ? Je pense une seconde 1, c'est correct. Trafic attendu. Oh, si j'ai du trafic. Pour moi, Alonso, en vrai, il passe large. Alonso, pour moi, il passe large. Ok, donc j'ai ces caméras-là. Je découvre en même temps que vous, les gars. Oh, les coups de volant qu'il met, le frérot. Bon, vas-y, on va se dépêcher un petit peu. Oh, Esteban qui est devant. Oh, j'aurais dû le faire sortir en dernier. Oh, il va donner l'espierre à tout le monde. Oh non, Esteban ! J'aurais dû le faire sortir en dernier, Esteban. Je suis trop bête. Je suis trop, trop bête. Le jeu est trop bien. Oh, incroyable. Oh, incroyable. Allez, c'est parti pour Esteban. On espère une Q2, quand même. Oh, le haut. Allez. Il a calé ou quoi ? Ok. Un peu jaune. Oh, yellow flag. Je crois qu'une voiture est sortie. Oh, Loulou. Loulou est sorti. Bon, je m'en bats les couilles. Désolé, mais je suis concentré sur mon pilote. Est-ce qu'il est en avance ? Je peux voir son chrono ou pas ? Ah oui, là, je peux voir son chrono. Ok, vamos. Télémétrie. Ok, ok, ok. Rassurez-moi, il est bien en mode attaque, là. Les pneus sont beaucoup trop chauds. Mais c'est un tour de qualif. Mais non, non, non. C'est un tour de qualif. C'est normal. Bon, on va arrêter. P8, ok. Fernando P8. Merci Streetsider pour les sub-offers. Allez. Allez. Hein, P10 ? P9 ? Quoi ? Comment ça, P9 ? Comment ça, P9 ? Attendez, 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 attendez. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les éliminer, là. Ricardo. Ricardo P12. Stroll. Stroll P16. Latifi P17. Ok, on est en Q2. Vamos. Vamos. Q2. J'ai jamais douté. Vas-y, j'ai jamais douté. Ok, OK, Q2. Excellent travail. En Q2, 15 voitures les plus rapides, blablabla, blablabla, blablabla. OK. 8 et 10. 8 et 10, c'est parfait, hein. Si je refais 8 et 10, eh, on est bien, hein. Alors, continuez. 77%, il faut que je fasse les setups, les gars. Plus jamais je laisse faire l'équipe. C'est mort. Plus jamais je laisse faire l'équipe. Alors, du coup, j'ai graigné un train de pneu tendre avec Fernando, si je dis pas de bêtises. Oui, 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 je veux gérer. Non, mais c'est un jeu de gestion, hein. C'est pas un jeu de simulation, hein. C'est un jeu de gestion, je veux gérer, s'il vous plaît. Donc, en vrai, j'ai économisé un train de pneu avec Fernando. Parce que lui, du coup, il est mort. Par contre, j'ai ces deux trains bloqués pour la course. Attendez, donc il me reste que... Ah, attendez, mais depuis quand on a un train par séance ? Depuis quand on a un seul train par séance de qualif ? Je me suis fait péser, là, non ? Non, c'est pas grave. Je vais juste changer ça sur la voiture d'Esteban. Bah ouais, normalement, t'as un train supplémentaire en Q3, on est d'accord. Bah, il est où ? T'as le dernier de la Q3. Ok. Ok, ok, ok. Radiocheck, radiocheck. Ok, la Q2 a commencé. Ok, let's go. Je vais lancer Esteban. Je vais lancer Fernando. On va gérer tout ça. T'es dans la sauce. Non, 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 fallait choisir ton allocation de pneus. Mais non, normalement, en qualif, t'as toujours 4 pneus. T'as 2. En fait, t'as un train supplémentaire en Q3, quoi. C'est juste ça. Mods. Non, vous savez quoi ? Je vais le faire à la main. À chaque fois, je vais le faire à la main, les potes. Sinon, c'est un enfer. Ça me stresse trop, en fait. Ça me stresse trop que l'IA le fasse. Parce que si l'IA fait de la merde, du coup, après, je suis baisé. Ok, ok. Ah ouais, même cette map, elle est stylée, no joke. Ok, donc Ocon ne va pas tarder à commencer. Ocon va peut-être être un petit peu gêné. Oh, fuck, 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 fuck. Oh, c'est la pire préparation. Oh, c'est la pire préparation. Oh, je panique. Oh, je panique, je panique, je panique, je panique. Je ne sais pas où il est, Fernando. Oh, je panique. Oh, je panique. Oh, j'ai paniqué. Ok, j'ai paniqué. Bon, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Ça ira mieux sur le deuxième tour. Ce n'est pas grave. J'ai fait une gestion de merde. Il est gêné, là. Attendez. Ah non, il n'est pas gêné, Fernando. Ok, tout va bien. J'ai fait n'importe quoi. J'ai fait n'importe quoi. Je suis allé trop vite. Il faut que j'arrête. Non, il faut que je fasse pause. Là, leur température de pneus, c'est catastrophique. Ok, pas de pièces endommagées. Tout va bien. On va voir. De toute façon, Ocon, lui, il a des pneus usés. Donc, Balek. C'est Fernando. J'ai fait de la merde. Je suis en mode Ferrari, là, vraiment. Casse-toi. Il est fou, lui. C'est un malade, frère. C'est un malade, lui. Je ne sais pas si c'était qui, mais... Pardon, je me suis trompé de touche. Ok. Ok, on va les faire rentrer au stand. Attendez, mais... Frère, je vais hurler, là. Je vais hurler. Fernando a été gêné par la hasse. On est d'accord que Alonso, il avait une voiture devant lui. Je n'ai pas rêvé. Putain, il faut absolument que je time les sorties des pilotes. Ok. Bon, il reste 7 minutes. Pas mal de pilotes. On peut avoir fait de chrono, encore. Ah, là, c'est la cata. Là, c'est la cata. Décale cata. Ohé, ohé. Là, c'est la cata. Là, c'est la cata. Ohé, ohé. Ok, alors, Esteban. Nouveau train de pneus tendres. Les pièces ne sont pas cassées. Tout va bien. Esteban, all-in. All-in sur Esteban. Nouveau train... Vas-y, nouveau train de pneus tendres pour Nando. All-in. Et on va les relancer, hein. C'est peut-être un peu tôt pour les relancer, là. Pour l'instant, 3 minutes 30, non ? Fais bien ton tour de sortie. Mais oui, il faut que je me concentre sur le tour de sortie, en fait. Ok, Hamilton sort. Hamilton sort. Je vais les mettre dans le... Je sais pas si je les laisserai pas en auto, en vrai. Je vais essayer de les mettre dans le paquet. Ils sortent ou quoi ? Eh ! Eh ! Mais pilote ! Esteban ! Oh non. Oh non. Allô ? Mais... Oh putain, qu'est-ce qu'il se passe avec Esteban ? Pourquoi il sort si tard ? Ok, je vais laisser le mode manuel. Et je vais le mettre... Non mais qu'est-ce qu'il faisait ? Non, non, je vais laisser le mode auto. Je vais laisser le mode auto. Mais il était au chiot ou quoi, le frère ? Et attendez, je vais péter mon crâne. Bon, actuellement, on est 11ème et 14ème de la qualif. C'est catastrophique, hein. C'est catastrophique, hein. Bon, l'instant, il y a personne. Alonso n'est pas gêné. Ocon, il a une Red Bull devant lui. Tu peux laisser en foin, c'est plus agréable. Yes, pardon. En fait, ce que je disais, du coup, avec Alex... Alex, il jouait au jeu et tout, on en parlait. En fait, c'est que tu peux regarder le jeu, genre... En vrai, de vrai, les gars. On pourrait faire des streams où juste on regarde le truc, tu vois. C'est stylé, en vrai. Genre, on peut juste regarder une course et voir comment ça se passe. Et moi, je suis là et je fais juste les décisions, genre, au board, tu sais, dans l'usine et tout, genre. C'est abusé, les zigzags. Ouais, bon, par contre, j'avoue, les trajectoires en on-board... Le on-board, c'est pas parfait. La vue extée, je trouve, ça va, tu vois. Comment il chauffe les pneus. Ok, 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 ok. Mais frère, mais je te jure, hein. C'est incroyable. Ah ouais, non, les gars, pas de prédit aujourd'hui, c'est mort. C'est mort, pas de prédit aujourd'hui, les gars. Attendez, j'apprends le jeu, je découvre. Vous avez bien vu que je rate quasiment tout, je vais trop vite. Attendez que j'apprenne un petit peu. Deux GP par semaine, j'y pense. Mais frère, mais... Les soirées, moi, je vous dis, on va spammer F1 Manager, ça va être trop bien. Allez, Fernando, vamos, vamos ! Vamos ! Vamos, Fernando, vamos ! Allez, vamos, c'est Esteban aussi. Esteban, il va pas être gêné, c'est bon. Ouiou ! Allez, allez, Fernando, allez. On veut une amélioration, Fernando. On veut une amélioration, Fernando, come on ! On avance, on avance dans le secteur 1. C'est bien, mon fils. C'est bien, fiston, allez. Allez, go Alpine. Allez, Esteban. On veut du verre, Esteban. Je peux pas voir les comparaisons avec d'autres pilotes. C'est quoi ça ? Du coup, on a dit, faire rentrer la voiture, non ? C'est l'état de la voiture. Et ça, c'est le pilotage, d'accord. J'aimerais bien voir, genre, les écarts, tu vois, dans les secteurs. Les pneus sont beaucoup trop chauds. Laisse-le tranquille, laisse-le tranquille. Allez, Fernando. N'écoute pas, n'écoute pas. Come on, en haut à droite. En haut à droite ? Tu penses par là ? Oula. Ouais, mais je vais pas faire pause à chaque fois. Non, mais attends, je vais pas faire pause à chaque fois parce que... Non, 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 je voulais juste voir. Non, frère, comment on enlève ça ? Comment on enlève ça ? Je vais péter mon crâne. Ok, c'est bon. Vamos. Ça, c'est quoi, ça ? Ok, d'accord. Oh ! Allez. Allez, Fernando. Allez, Fernando, s'il te plaît. S'il te plaît, meilleur temps de Sainz. Norris P10. Allez, Fernando. Vamos, Fernando, vamos ! Ok, P9. P9, Fernando, good job. Allez, allez, Esteban. Allez, Esteban. Don't let me down. Don't let me... Il a quoi, lui ? Pourquoi il a une... Il est Stupena ou quoi, lui ? Allez, Esteban. Allez, Esteban. Oh, faut pas qu'il améliore. Faut pas qu'il améliore, Tsunoda. Faut pas qu'il améliore, Tsunoda. Yes ! Yes ! Oh, fuck. Oh, il est Stain. Non, 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 non. Fuck ! Dommage. Bon, P12. C'est pas grave. C'est pas grave. Ocon out. C'est pas grave. Tant pis. Eh, vas-y, il y peut rien. Banu ! C'est pas de ta faute, Banu. C'est... J'ai mal géré. J'ai mal géré. Je suis désolé. Oh, en plus, il se fait éliminer pour... Mais attendez, combien ? Il se fait éliminer pour 6 millième. Oh. Ah, 6 millième, frère, le pauvre. Bon, c'est pas grave. On a qu'une voiture. On a qu'une voiture en Q3. Vamos. Vamos, vamos, vamos. OK. Bon, c'est pas grave. Ah, le setup d'Ocon puait la merde. Le setup d'Ocon était... était à vomir. Mais non, en fait, attendez, mais... Ah, s'il est là, le nouveau train de pneu. OK, d'accord. Vamos. OK, donc oui, si, si. J'ai bien mon train de pneu supplémentaire. Alors, je vais lui mettre l'ancien train de pneu. D-Rest activé. Oh, c'est trop stylé. C'est incroyable. W, quick, radio check. OK, vamos. Je vais attendre un petit peu. Je pense que c'est OK. Let's go. Allez, let's go, Fernando. Je pense... En vrai, vous pensez, les gars, c'est quoi le mieux ? C'est le mode automatique ou que je le fasse moi-même à la main ? J'ai un doute. Franchement, j'ai un gros doute. Je suis pas sûr, tu vois. C'est nul, tu joues en mode auto, frère. T'aurais pu faire la Q3 banale, je pense. Non, je pense pas. En fait, je sais pas. Je pense que juste Esteban Ocon, le pauvre, il lui manquait juste un petit truc sur le setup. Frère, il était loin au setup. Il y avait un setup de merde. Je vais le faire à la main. Donc là, il est en conservation de tous les côtés. D'accord. C'est où qu'on voyait la température des pneus et tout tout à l'heure ? Ça, c'est la télémétrie. Ça, c'est le temps au tour. Ça, c'est les consignes pour le pilote. Ok. Étonne la voiture. Trafic tour lancé. Comment je fais pour voir les températures des pneus et tout ? C'est marqué où ? Sur la roue ? On roule à deuxième à gauche. On roule à deuxième. Bien vu. Ok, bien vu. Attends, mais 122, c'est la carcasse ? Non, 122, c'est pas la carcasse. Éviter les bordures. Ah oui, tu peux lui donner des... Tu peux lui donner, rester dans le cleaner, éviter les bordures. Oh, c'est un malade. Ok, bon, c'est pas grave. Il a doublé Fernando. Pas de soucis pour le dirtier. Pas besoin de s'en tenir au cleaner. Tranquille. On va commencer à pousser. Copy. Copy. Allez, Fernando. All on, Fernando. Let's go. Let's go. Le mode attaque, je le mets à la fin. Mais les 120 degrés, c'est super chaud pour les pneus. J'espère que c'est pas la carcasse, par contre. Les gars, genre, 120 degrés, c'est énorme pour les... Mais casse-toi ! Mais casse-toi ! Blue flag, honestly ! C'était qui ? Bottas, bouffons, va. Oh, je vais me taper la fée fée aussi. Mais non, mais c'est un prank. What a joke. What a joke. Honestly. What a joke. J'ai Bottas et la Ferrari. Non, mais je fais hurler. C'est honteux. C'est du sabotage. Oh là là, le pauvre, la réaccélération, il est paumé. Qu'est-ce qu'ils font devant ? Qu'est-ce qu'ils font devant les deux, là ? Casse-toi ! Allez. Annule le tour. Non, au moins, il aura une base, les gars. J'ai rien à perdre. Le tour pue la merde, mais... J'ai pas assez d'essence pour faire un autre tour. Non, non, j'ai pas assez pour en faire un deuxième. Trois kilos, frère, si je fais deux tours d'attaque, je suis baisé. Dommage, on peut pas faire des reports. Oh, mais le tour est nul à chier. Le tour est claqué au sol. Oh, putain. Dommage. Dommage. C'est pas grave. Henri, il est un moyen de faire mieux, en fait. Ne mets plus de carburant en économie, car tu perds du temps dans les tours rapides. Regarde, c'était 0.4S. Attends, ne mets plus le carburant en économie, tu perds du temps dans les tours rapides. Mais dans le tour de sortie, je peux le laisser en économie, non ? En vrai. Change les flèches en haut du classement. Pneu, leader, secteur. Ah, j'avoue, les secteurs, bien vu, ça peut être fun. En vrai, ça peut être pas mal. Tour, statut, entrée, intervalle. Ok, il reste trois minutes. Est-ce que je vais le refaire sortir en tout dernier ou pas, les gars ? En vrai. J'ai peut-être oublié de changer les pneus. Oh non. Allez, 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 allez. Allez. Trop d'essence, trop de poids. Mais... Ah, tu penses ? Ah, tu penses ? On voyait. Du coup, je le mets en quoi ? Attendez, j'avoue, je vais tester. J'avoue, je vois ce que tu veux dire. Je vois ce que tu veux dire sur le tour de sortie, en fait. Il a trop d'essence pendant le tour rapide. Il serait pas ressortir trop tard, là, Fernando, quand même. Enfin, c'est pas de sa faute, mais... Le frérot, il est pas ressorti un tout petit peu trop tard, là. Genre, tu penses ? Je mets en légère, les pneus. Drapeau jaune. En vrai, je sais pas. Si je mets en légère, voire même standard, les pneus. Gasly qui s'est loupé. On va voir. On va voir, on va voir, on va voir. Oh putain, Perez, il s'est écarté. Perez, le chien, il s'est écarté. Ok, plus C, mode attaque. Perez, il a pas intérêt à me casser la tête. Je vais utiliser l'énergie. Entend. Ok, vamos. Il fallait le laisser en auto. Mais le but, c'est pas de le laisser en auto, en vrai. Oh, Verstappen le plus rapide. Verstappen plus rapide dans le secteur 1. J'aimerais bien être dans le top 8. En fait, le mode dépassement, il consomme trop. Je peux pas le mettre sur un tour complet. Le mode dépassement, certes, tu vas plus vite en ligne droite, mais tu consommes trop, tu peux pas finir le tour, je pense. Ah, l'aspir, il va prendre Perez, un frère. C'est Perez ou Verstappen ? Ah, c'est Perez, quel chien. Il va m'attaquer, Perez, c'est sûr. Mais non, qu'est-ce que tu lui dis ? C'est pas fini. Oh, Verstappen. Oh, Verstappen, il est en train de taper un chrono. Oh, la traje ! Ok, Carlos Staines, deuxième. Oh, la speed Perez. Oh, la speed Perez qu'il va avoir. Oh, la speed qu'il va avoir. Ah, ok, j'ai fait le pénal, je peux pas faire beaucoup mieux avec la voiture. Bon, P9, ok. Bon, 9 et 12, ça va en vrai, non ? 9 et 12, ça va. Verstappen, le tour de Zanzin aussi, c'est bon. Ok, Verstappen. Bon, P9, ça va en vrai. Ok, il peut pas faire beaucoup mieux avec la voiture qu'il y a. C'est compliqué de faire beaucoup mieux. C'est le jour de la course, ok. Ok, 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 ok. Franchement, ça va, non ? Ça va en vrai. Il reste trop de RS. Mais non, le RS, je l'avais vidé, les gars. En fait, vous confondez, en fait. Il y a la batterie totale dans une Formule 1. Et il y a ce que t'as le droit de dépenser sur un tour. Et là, quand je sors du dernier virage, j'ai plus de RS. Je pouvais pas dépenser plus, les gars. C'est impossible. Oui, ça va être jouable avec la manette. Oui, t'inquiète. Première impression pas trop compliquée. En vrai, au début, il faut tout lire, tu vois. Et moi, vu que je suis en live, forcément, j'essaye d'aller vite. J'essaye de pas trop perdre de temps. Mais il y a beaucoup de choses à l'irant, ouais. Moi, je pense que je vais faire un arrêt, non ? Je pense qu'on fait un arrêt, les refs. T'es obligé de faire manuel pour la course ? Non, tu peux contrôler. Le Grand Prix de Bahreïn. Pour marquer des points. Ok. Ok. On était 9-10, 7-13, 9-14. 9-10, ok. Les sponsors pour la course, ils veulent un top 8. Putain, j'étais à une place d'avoir le sponsor. J'ai trop le seum. Ah, il me fallait des deux pilotes dans le top 8. Ah ouais. Il me fallait des deux pilotes, en vrai. C'était galère. Là, il me faut un pilote dans le top 8. Ok. Ok, 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 ok. On va vamos, hein. Vamos, vamos, hein. Let's go. Ok. Alors, la stratégie. 25 secondes. Ok. Vous pouvez planifier les stratégies avant le début de la course. Une stratégie détermine les arrêts au stand et se produiront la gamme à utiliser. Ok. Planification. Planifier les stratégies permet d'analyser vos options ou consulter les prévisions météo. D'accord. Planification des stratégies vous garantit de remplir les règles des pneus obligatoires. Autre stratégie, autre stratégie, n'est qu'un qui dit, blablabla. Ok, d'accord. Soft, Medium Soft. Chaque week-end de course, les gens préparent des stratégies recommandées parmi lesquelles... Voyons ce qui est recommandé pour cette course. La stratégie A est une option rapide mais risquée qui repose sur deux trains tendres et aucune gomme dure. La stratégie B est une option plus équilibrée. Deux trains tendres souples et une partie de course... Ensuite, la stratégie C est une option plus lente mais plus sûre pour cette piste. Si vous pensez qu'une approche différente peut fonctionner... Je pense qu'il faut prendre la A en vrai. J'aurais mis un médium. Médium à milieu. Moi je pense que c'est ça la bonne strat. Pour moi c'est la A. Là j'ai l'impression d'être vraiment... J'ai l'impression que c'est qui veut gagner des millions les gars là. La bonne réponse c'est la A Jean-Pierre. Non vas-y on va tenter un tendre médium tendre. Tu penses ? Essayer de modifier ? Attends. Ok je veux bien mais... C'est comme ça que tu modifies. Session, premier tour, 18. On va essayer d'être agressif sur le premier relais. Quitte à s'arrêter un poil plus tôt tu vois. On va essayer d'être agressif au start avec... Le mieux est d'envisager une stratégie différente pour chaque pire. Ah ouais ? Ah bon ? Ok. Esteban. Esteban j'ai envie de tenter la B. J'ai envie de tenter la B avec Esteban. Attendez. Esteban je vais peut-être le ruiner. Vous savez quoi on va ruiner Esteban ? Esteban on va faire vraiment une stratégie très agressive. Et voilà. Il se débrouillera avec des pneus hard. Mais Esteban on va le faire attaquer de ouf. De toute façon la Diff a les deux stratégies différentes. Donc il faut bien tester quelque chose. On va être un peu plus calme avec Fernando. Un peu plus agressif sur le premier relais avec Esteban. All in. RP Alpine. Non mais... Tu vois tranquille. Tranquille mon ref. Du coup c'est bon j'ai fait les strats. Bah je crois qu'on est bon. Position au départ. Carburant. Pourquoi le carburant il est dans le rouge ? 110 kilos. Ouais c'est bon. L'option de conduite. Stratégie ERS. ERS défense dépassement. Déploiement neutre. Récupération. On va mettre déploiement. Consommation de carburant. Normal je pense. L'essence c'était un peu juste. Ah ouais ? T'es out. Non. Ouais je suis un peu juste en vrai mais tranquille. De toute façon je peux pas la changer. Je peux juste la baisser. Je peux juste la baisser. Ah ouais il va falloir que je fasse du lift and cause de fou en vrai. En vrai. Je viens de comprendre. 56,7 et il y a 57 tours. Il faut que je fasse du lift and cause de fou en fait. Il va vraiment falloir que j'économise l'essence de ouf. Stratégie ERS. Ok. Vas-y let's go. Pour lui c'est bon. Et pour l'autre. Option de pilotage. Tac. Tac, tac, tac. Et lui pareil. Putain pareil. Il va falloir lift de fou frère. Bon on va voir. C'est 57 tours. Ouais 57 tours et. Oh la gueule de la safety car. Ok. Ok 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 ok. Bon. Vous pensez que je mets des points ou pas les gars ? Non il n'y a pas de prédit. Il n'y a pas de prédit ce soir les gars. Est-ce que vous pensez que je mets des points ou pas ? Il y a les red flags. Ouais il y a les red flags. Le mode dépassement. Enfin le mode de ERS je vais le changer. Parce que je sais que je me suis trompé. Moi je suis pas sûr que je fasse des points les gars. Stop les faits à mon départ. Stop les faits à mon départ. Stop les. Pas d'accident. Laisse le trottin' ! Laisse le trottin' ! Il lui parle pas ! Allez. Allez. Oui. C'est bien. C'est bien. Good job. Good job. Oui. Allez come on. Come on. Alpine il a un prénom frérot. Ok. C'est nul ces caméras là. Ok P9, P10 pour l'instant. Mon envie d'attaquer vous avez pas aidé hein. Mon envie d'attaquer là d'un seul coup. J'ai déjà envie d'utiliser les consignes d'équipe. J'ai déjà envie d'utiliser les consignes d'équipe. Tranquille. 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 Tout doube. Tout doube. Tout doube. Oh oh. Ok. Use the overtake. Use the overtake. Copy. Allez. Copy. Allez. Oui. Calme toi, calme toi, calme toi, calme toi, Fernando. Calme toi. Oh 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 oh. Vas-y, 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 vas-y. Ok Great job, great job Good job Allez, allez Allez, Stéban Allez, 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 oui Allez, vas-y Stéban Vas-y Stéban, good job Allez, plonge Bon, pas très Pas très enthousiaste, Stéban Ocon De base, tu devais avoir une Pourquoi j'ai mis défense, moi ? Oh, frère, j'avoue, Gasly en sueur Sur ce début de GP, mais Pour l'instant, Fernando est bien Fernando, fier de lui Fernando, pour l'instant, tout doubène Tout va bien On est sur une stratégie agressive Mais ça va, en vrai En vrai, j'hésite à économiser un peu la batterie et tout Pour attaquer plus tard Parce que là, je suis quand même bien en train d'attaquer, tu vois On ralentit Alonso En même temps, il va trop vite, le frérot Allez Allez Oh, oh, oh Oh, oh, oh What happened ? What happened ? What happened ? Is the car okay ? Is the car okay, Stéban ? Talk to me, guy Talk to me, talk to me Bon alors là Bon alors là Oh, Gasly chien, quel chien de Gasly Plus les voitures passent de temps sur la piste Plus vous devez garder un oeil sur leur Ok Tout semble parfaitement en ordre Et je ne vois aucun dégât Oui, oui, non, tout va bien Tout va bien Tout de bien, je gère Oh, mais il a perdu une seconde 6 J'ai le seum J'ai le seum Putain Il va se faire attaquer maintenant En vrai, je pourrais attaquer avec Avec Esteban Qu'il revienne Est-ce qu'une seconde 8, frère ? Oui, lui, il est trop fort Attendez, mais pardon Mais excusez-moi Mais lui, il est trop fort par honte Comment ça se fait qu'il va aussi vite ? Comment ça se fait qu'Alonso Il est avec Russell ? Mais Alonso, ses pneus Soit j'ai le seum Je les dégomme Soit je comprends pas trop Mais Il bouffe les pneus et l'essence Fernando Bah en vrai, non En vrai, il en gagne depuis tout à l'heure De l'essence Enfin, l'essence ça va Et les pneus Ok, le pneu il est à 80% Mais la confiance du 7 Putain Sacré père, Fernando Il revient un petit peu ou pas Mon petit Esteban Ok Ok On va voir si on peut se concentrer sur la récharge Non Je vais péter mon crâne Je vais péter mon crâne Laissez-le tranquille Oh là 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 C'est catastrophique là C'est catastrophique là Ce qui De toute façon j'ai toujours préféré Alonso C'est pas grave Alors Fernando Alonso Super dépassement de la part de McLaren Super dépassement Prère Pourquoi il continue à consommer de l'essence J'ai pété mon crâne Oh non mais il se fait attaquer encore là Oh là là Lando Oh attendez devant ça se bat là Ok Lando Sacré romantada Ok ok Y'a des dégâts Non je pense pas qu'il ait de dégâts Non 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 Y'a pas de dégâts Tout va bien Tout va bien Tout va bien Pour l'instant Fernando ça tient Fernando sur l'instant C'est solide Mais au code juste Je pense En fait j'ai mal géré la batterie d'Esteban J'ai trop mal géré la batterie d'Esteban Mais du coup là maintenant Je le fais économiser Alors que le pauvre Au fil de la course Pensez à garder un oeil Sur la stratégie Que vous avez mise en place Avant la course Ok La vue donnée Est également importante Pendant la course Pendant la course Vous pouvez utiliser la vue stratégie Pour voir la stratégie De chaque pilote Vous pouvez Je peux voir les autres ou pas Non je pense pas Pour pouvoir voir les autres pilotes Oui non c'est impossible Très bas Ok blablabla Non mais pour l'instant On est bien Pour l'instant Pour les deux pilotes On est correct On est correct On est correct Oh il y a un dépassement Il y a un dépassement Il y a un dépassement Oh let's go Allez Esteban Allez Esteban J'ai pas le temps De niaiser les gars J'ai pas le temps De regarder les tableaux Attendez 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 On doit pouvoir voir les autres Mais Pourquoi on a eu des dégâts On va être divino Ouais J'ai vu Allez Esteban Allez Non non il a pas de dégâts les potes Mais t'as de la voiture Zéro mineur Zéro majeur Zéro critique Augmente l'allure D'Esteban Pour l'instant Je préfère finalement chill Tu vois Pour l'instant Je préfère chill Mais quel boss Mais quel boss Fernando Alonso Mais attendez Excusez moi Mais il est trop fort Ok c'est bon Esteban est revenu Dans le rythme Juste la batterie C'est un peu galère La batterie C'est un peu galère Pour l'instant C'est un peu la sauce Je vais fast forward Parce qu'on est quand même Au cinquième tour En fait le truc C'est qu'il faudrait Que je ré Attendez je vais faire un move Je vais essayer De lui récupérer de la batterie Parce que ça devient chaud là Vas-y 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 Dommage 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 On en parle De Saint-P1 Bon il est une Ferrari C'est tranquille C'est pas comme s'il faisait Un explot le frérot non plus on est là on va le mettre en récupération je vais le mettre en récupération et je vais le faire pousser sur le carburant allez go 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 botas en 7 c'est pas mal botas en vrai c'est pas mal je vous avais dit alpha ça pouvait être un bon deal ça aurait pu être un deal de fou en vrai est-ce que le jeu vous kiffez pour l'instant ou pas j'ose pas trop prendre de risques avec Fernando pour l'instant le jeu est stylé de ouf je pourrais passer des heures et des heures je pense à jouer à ce jeu en fait il est trop prenant c'est pas comme motorsport manager très rapidement tu t'ennuyais parce que le jeu était pas très beau ou des trucs comme ça là le jeu est quand même très très joli pourquoi il est à 30% alors que je lui ai demandé d'économiser je comprends pas là il y a un moyen de doubler les deux là il y a un moyen de doubler les deux pour Esteban allez mon frérot come on on va accélérer un petit peu avec l'essence pour faire l'ando je gère trop mal le RS je gère trop trop mal le RS de Esteban c'est abusé il y a un mode pause ou pas ? oui tu peux faire pause oui je peux faire pause bien évidemment 66% pour les pneus Fernando 66% en vrai il va falloir se méfier il va falloir se méfier de ouf je vais le remettre en équilibré sur nos doigts dépasse Ocon quoi ? oh non mais Banu qu'est-ce qu'il se passe ? Banu qu'est-ce qu'il se passe ? je comprends pas là Ocon doit pousser mais Ocon je peux pas le faire attaquer c'est un enfer Ocon je peux pas le faire attaquer il est pas en confiance mais oh t'es mal à vitesse de pointe mais vas-y alors attendez le mode dépassement a l'air incroyable tape dans les pneus j'ai pas envie je pourrais hein mais vas-y on va lui faire un petit push je suis lui pourquoi il remonte pas là pourquoi il remonte pas Fernando sur le carburant là change de strat token ses pneus sont morts pit tour 10 ses pneus sont morts je suis pas sûr hein allez come on allez 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 let's go let's go la batterie il a pas de batterie pourquoi il y va pas allez allez let's go let's go Esteban vamos vamos keep pushing keep pushing Esteban good job good job allez p13 c'est ça mon grand c'est ça undercut avec Ocon t'as rien à perdre bah undercut je pourrais gagner deux places techniquement je pourrais gagner deux places techniquement mais on va peut-être pas aller trop vite non plus genre le pneu 71% pour l'instant ça va oh les grosses couilles oh les grosses couilles allez dommage 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 carburant Fernando on est bien on est bien 60% on va peut-être m'y calmer un peu avec les pneus d'Esteban quand même parce que là on va se calmer un petit peu je sais pas pourquoi il lâche toujours en fait moi j'ai un problème c'est avec les batteries les batteries je suis trop bas je consomme trop j'ai pas envie de faire un tour de recharge de Fernando oh bordel oh bordel devant j'ai pas envie de faire un tour de recharge avec Fernando j'ai peur qu'il sorte du DRS Esteban je vais être obligé Esteban je vais être obligé Esteban il a repris 50% là attendez je comprends pas trop 30% les pneus ils sont morts ouais je pense qu'à peu près à 30% ça devient très compliqué ça devient très très chaud pour je suis en c'est boxe dans 4 tours avec Fernando je suis en c'est boxe dans 1 tour avec Esteban non je vais continuer je vais continuer je peux voir l'usure des pneus aussi ah bien vu tiens 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 est-ce que j'aurais pas trop attaqué avec Fernando bon après ça va on est dans le rythme des Red Bulls et tout mais je peux pas trop je peux pas trop push j'ai pneu arrêt secteur dernier tour intervalle leader ok Bota c'est à 58 j'avais pas vu putain j'avais pas vu le carburant de con ouais je viens de voir je viens de voir les gars je viens de voir je viens de voir le train le train avec McBusen le train on peut pas voir le rythme d'un pilote c'est-à-dire le rythme d'un pilote voilà tu peux voir ses derniers tours genre là Leclerc 37-6 ok donc là on est rentré dans la pit window mais le truc c'est qu'il est encore bien le truc c'est qu'il est encore bien j'ai pas envie de le faire boxe là du coup Ocon 64% ouais Esteban il est bien si je devais faire boxe quelqu'un ce serait Fernando là je crois je vais inverser les stratégies je vais inverser les stratégies je vais inverser les stratégies je vais aller faire Ocon il va faire un tendre médium mais Alonso il va faire tendre hard du coup je fais rentrer en vrai Alonso plutôt je fais l'undercut avec Alonso trop chiant non mais même pas en vrai c'est trop tôt là pour l'instant pour l'instant j'ai pas besoin de boxe pour l'instant j'ai pas besoin de boxe putain cette bataille devant si seulement je pouvais être devant je pouvais me battre avec eux pour l'instant on est bien pose et inverse notre pilote c'est bloqué j'espère que c'est pas Esteban bon c'est pas Esteban oh Leclerc oh le leader de la course attendez pardon aïe 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 le drame le drame oh la 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 cinématique oh la gueule la cinématique le drame pour Charles Leclerc leader de la course oh la 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 si réaliste oh si réaliste la cinématique allez Fernando come on oh la cinématique d'Alonso de Ferrari aïe 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 bizarre bizarre l'ambiance non je pense que c'est pas une bonne idée je pense que c'est pas une bonne idée de le backup en fait 3 tours mais comment il a 3 tours Esteban comment il a 3 tours Esteban je vais péter mon crâne c'est incroyable 49% 58% putain j'ai fait que 11 tours je vais péter mon crâne j'ai fait que 11 tours les gars 49% pour Leclerc 48% pour Alonso la fenêtre de Rio stand dans un tour pour Fernando allez 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 oh la 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 plus jamais plus jamais plus jamais frérot plus jamais oh quoi ? quel roi quel roi quel roi quel roi mais quel roi il maquait le kingo quel boss pour l'instant ça tient avec Alonso pour l'instant ça tient j'avoue on va on va augmenter un petit peu le rythme de Fernando on va peut-être calmer un petit peu Esteban en vrai est-ce que les gars les gars les gars en vrai est-ce que je mettrais pas les deux pilotes en tendre médium tendre est-ce que je mettrais pas les deux pilotes FAMOS mon roi mon roi mon roi mais Alpine n'a pas re-signé cet homme Alpine n'a pas re-signé cet homme allez allez come on come on come on come on stand Hamilton au stand Hamilton qui va undercut oh le bâtard ok attendez 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 Hamilton rentre au stand Lewis Hamilton rentre au stand est-ce que je couvre Lewis Hamilton ou pas on va surveiller on va surveiller la stratégie de Lewis Hamilton c'est des pneus ok c'est des pneus hard c'est des pneus hard pour le Lulu a mis des pneus hard demandez un arrêt au stand non ça va aller j'ai pas envie de non 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 j'ai pas envie de demander un arrêt au stand ça va aller ça va aller allez là je veux continuer je veux pas boxe je vais péter mon crâne chute demandez un arrêt au stand non mais laissez moi rouler eh madame je vais péter mon crâne je suis obligé de faire rentrer mon pilote là je vais garder la strat de base vous savez quoi il va rentrer maintenant mais attendez ok non c'est bon ok attendez 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 je suis confus maintenant je suis confus il rentre au stand oui il va rentrer au stand ok du coup je suis confus de ouf Alonzo rentrera au prochain les gars mais c'est super tôt annule comment on annule hop là allez hop pas d'arrêt au stand allez hop pas d'arrêt au stand hop 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 pas d'arrêt au stand pour Esteban Ocon il serait temps qu'on ouvre un débat sur Fernando Alonzo il serait temps qu'on ouvre un débat sur la performance de mon pilote Fernando Alonzo en vrai je sais pas si je couvre Hamilton ou pas les gars j'hésite parce que normalement son premier tour va pas être ouf à à Loulou le carburant Alonzo ouais vous inquiétez pas vous inquiétez pas on pêche un petit peu j'ai vu j'ai vu le carburant Alonzo all good j'ai vu j'ai vu j'ai vu je suis en train de faire je suis en train de faire je suis en train de faire de base il est rentré à quel tour lui ? 14,13 ? ouais je peux faire attaquer Esteban aussi hein non lift and coast required allez allez Fernando double le oh pourquoi il zigzague comme ça ? vamos Fernando vamos 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 Fernando vamos 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 mon roi mon roi mon roi mon roi mon roi copy ok push Esteban push 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 we need you to push on est bien là en vrai on est bien hein oh les zigzags Hamilton toujours derrière Vettel Hamilton bloque Hamilton bloqué hein Hamilton bloqué Quoi ? Quoi ? Quoi ? Quoi ? Quoi ? No non 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 zain je n'ai pas salu c'est pareil, Faith fernando c'est pas rév hairdo it's ok it's ok it's ok it's ok brother Attends, 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 t'es pneu 38-41, ok Est-ce que je boxe Fernando ? Est-ce que je boxe Fernando maintenant ou pas ? Je pense qu'il est temps de boxe Fernando en vrai Je pense qu'il est temps de boxe Fernando Alonso les gars Je pense qu'il est temps de faire rentrer Fernando Alors est-ce qu'on met des hards ? Ou on assure les médiums ? Je vais garder les médiums On va garder la stratégie médium les gars Euh... Je vais garder les médiums Les pièces, il n'y a pas besoin de changer d'aileron C'est bon, tout va bien Le temps d'arrêt estimé est de 2,6 secondes 22,6 secondes, ok Ok, and we are boxing this lap Ok, boxe, 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 boxe J'ai mis des médiums Ah, j'ai mis des hards Non, j'ai mis des médiums, des hards Putain, je sais même plus ce que j'ai mis Médium, ok, j'ai mis des... Oui, j'ai mis des médiums, ok, 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 ok Ok, il fait un end-move à boxe Je pense qu'Hamilton va passer Je pense qu'Hamilton va passer les gars en vrai Je pense que Loulou va passer Boxe, boxe, boxe Ok, nice, good job Allez, il me fait un bon pit stop là Un poids jaune Ok, c'est pas pour lui, c'est bon C'est bon, c'est bon, en vrai, tout va bien Tout va bien, tout va bien, tout va bien Let's go, let's go Ok, vamos Vamos, vamos, vamos On ressort devant Je vais faire un tour de récupération Hamilton, il est bloqué dans le trafic, les gars, c'est bon Hamilton, il est bloqué Loulou, il est bloqué, là Faut qu'on y aille mollo sur les pneus, par contre Faut vraiment qu'on y aille mollo sur les pneus, les gars Clean air et tout Faut vraiment qu'on y aille mollo Juste l'essence, on peut tabasser un petit peu Je vais essayer de récupérer un maximum d'énergie J'attends, j'attends Oh, alors lui, par contre, le pauvre L'enfer pour Esteban Est-ce que je mets des hard ou des médiums, en vrai, Esteban ? Je sais pas quoi mettre comme... comme noeud Hard Oh ouais, ouais, je peux tenter de garder la stratégie en hard, hein Et on verra ce que ça donne, hein Russell au stand Russell, il met quoi ? Des hard Putain, je suis le seul Wow, 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 tout le monde est au stand, quoi ? Ok, Nori, ça rentre au stand Ok, Nori, ça rentre au stand On boxe, on boxe On va boxe, euh... Copy Fuck Putain J'aurais dû leur mettre la batterie plus tôt Copy J'aurais dû leur mettre la batterie plus tôt Putain Option d'arrêt au stand On va aller mettre des hard Let's go Je suis trop bête, je suis trop bête, je suis trop bête N'oublie pas de faire des pauses Frère, j'avoue, il faudrait faire des pauses de temps en temps, mais... Dans la vie, tu peux pas faire de pauses Dans la vie, Ferrari, ils font pas de pauses, frérot On peut pas y avoir une petite safety car là Je suis le seul en médium, les gars Je suis vraiment le seul avec des pneus médium On va calmer un petit peu, Fernando On va calmer Fernando, les gars Genre ils vont faire 40 tours sur les hards Non, non, moi je pense qu'ils vont rentrer Ils vont faire comme tout le monde, ils vont re-rentrer, frérot Ils vont re-rentrer au stand, c'est sûr C'est sûr, c'est sûr, c'est sûr Ok, man, c'est un coup de chop Mais il a doublé ras-sol Au dépassement de la part d'Alpine Let's go ! Regardons ça, voilà la voiture d'Alonso Vamos ! Ok, boxe, 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 boxe in his lap Bon, on va voir On va voir, on va voir, on va voir Vous avez vu ce réglage Le setup, le move sur le setup d'Alonso Juste avant la calife, les gars Oh oh, oh 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 oh, oh oh Il y a un moment où on peut rien faire Il y a un moment où on peut rien faire, malheureusement Il a jump, il les a jump, il les a jump Il les a jump Ocon plus 12, il les a jump Ok, we'd like you to slow down, please On va récupérer de l'ERS Il les a jump Ok, recharge Let's go ! Ok, vamos Bon, il y a Verstappen en medium aussi Verstappen est en medium On va aller faire une petite recharge On va aller faire une petite recharge, les gars Ils vont tous aller au bout avec l'aird ? Non, 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 je pense pas Je pense pas, je pense pas Bah après, le truc de l'autre c'est que c'est Hamilton On pourrait aller chercher Hamilton GLHF Strollnip à boxe Leclerc au stand Est-ce que c'est réaliste ? Est-ce que les pit stops sont foirés chez Ferrari ? Ce serait très drôle que si je regarde un pit stop de Ferrari ce soir Je meurs de rire Mais, mais Il a pas mis trop Il a pas mis trop Il avait pas la roue, on est d'accord, il a rien mis là Il y a eu un petit truc Il y a eu un petit problème Tout va bien, c'est pas grave Allez, vamos Fernando Vamos Nando Come on ! Keep pushing, keep pushing On va jumbo tasse On va jumbo tasse Allez, allez Fernando, faut y aller là Putain, Fernando faut y aller Fernando faut y aller Putain, on est qu'au 18ème tour les gars On est qu'au 18ème tour, c'est dur ! J'ai l'impression, c'est bon, on est dans les derniers tours là Bon allez, toi tu peux réattaquer, c'est bon T'as fait ton petit tour de récupération Recharge off, recharge Il est passé Il est passé, il est passé Il est passé, mon roi Il est passé, mon roi Mon roi, mon roi Let's go, elle plane Elle plane En vrai, je peux attaquer de ouf avec Alonso là Frère, avec Alonso, l'essence que j'ai Soit, il y a deux options, soit je garde tout pour la fin Oh, barre-toi, barre-toi, barre-toi Oh, casse-toi, 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 casse-toi Bon, bien joué, bien joué à lui Mais attendez, je peux attaquer de ouf avec Fernando là Mercedes gagne une place dans cette course Pour l'instant, tout va bien Oh là là, Esteban qui se fait attaquer par Ricardo Oh Esteban qui se fait attaquer par son futur coéquipier J'apprécie à moitié J'apprécie à moitié la situation Putain, depuis quand Ricardo il sait faire un dépassement ? C'est bien, c'est bien C'est bien, Ricardo qui s'est loupé Ça c'est mon Daniel Ça c'est mon Daniel, vamos Oh là là, P5 Fernando P5 Fernando P5 Fernando P5, P5 les gars Appelez-moi Flaviori d'Ator, vraiment On sait que l'Alpine elle est rapide, sur la ligne droite On a prévu la stratégie avec Fernando On sait qu'il a la voiture et la capacité pour La honte, je vais peut-être pas non plus m'enflammer Parce que tout à l'heure on était pas à 5 et quelques Et là on est déjà repassé à 2.5 Attendez, y'a un bug ou c'était où j'ai eu une halluc- Attendez, j'ai eu une hallucination On était à 5 et quelques avec Fernando, non ? Mais, mais, pause, 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 pause C'est moi ou le truc qui est en train de chuter là ? Attendez, je suis en train de perdre full essence là Ah, parce que je suis en x2 Ah oui, pas faux, bah oui, on est en x2 Bah oui, oui, je suis bête Bah oui, oui, c'est ça, j'ai vu qu'on est en x2 Oui, 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 y'a une fuite Non mec, j'étais en mode, attends, j'étais en mode frère Comment ça ? Comment ça je perds autant ? Pour l'instant on gère plutôt bien Ocon c'est chiant quoi Ocon en fait je peux, je sais pas si je peux attaquer ou pas, il est en hard Fais gaffe au pneu de Fernando Non, en vrai je pense qu'on est pas trop mal On la boxe un petit peu plus tôt, c'est ça le problème Je pense qu'il faudra économiser Je pense que pour l'instant on a pas trop besoin d'économiser en vrai Je pense que pour l'instant on est plutôt pas mal Fais voir un peu, Fernando il est où ? Fernando il est là Et Ocon il est dans ce train là Ok, Fernando va redoubler Non, pour l'instant on est pas mal Pour l'instant on est pas mal Ocon dixième Russell est à 88% en vrai Let's go Non En fait depuis tout à l'heure ils jouent au DRS, Russell et Alonso, ils font que de se doubler, redoubler, dédoubler, etc. Non mais par contre les pneus de Fernando j'avoue que là c'est chaud Les pneus de Fernando j'avoue que là ça commence à être... Les pneus de Fernando j'avoue que là ça commence à être... Estéban on est bien, Estéban 87% sur les hards, on est dans le rythme et tout, tout va bien Juste 78% avec les pneus pour Fernando Hum... Après j'avoue techniquement on est dans la bonne fenêtre d'usure Techniquement là tout se passe plutôt bien je dirais Je vais pas trop consommer l'essence de Fernando, je vais la garder pour la fin de course les gars Niveau batterie on est bien Alfa Romeo vient de gagner une place Bon, Ocon se bat avec Guanaju Fernando se bat avec Russell Chacun son jouet Robox médium avec Fernando Je crois on pourra pas, je crois j'aurai pas de médium de dispo Après j'ai 10% de moins que Bottas quoi, Bottas il a réussi à faire l'écart et tout Donc ça c'est relou par contre Ça c'est giga relou Euh... Tac 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 Pour l'instant ça va, ça va On est bon Pour l'instant on est bon non ? Mais on est qu'à la mi-course les gars on est même pas à la mi-course Mais je vais péter mon crâne Mais attendez je vais péter mon crâne, comment ça on est même pas à la mi-course Ocon je suis même très bien, Ocon je suis même mieux que prévu la dégradation des pneus Fernando fait toujours joujou, drapeau jaune Drapeau jaune c'est pas Ocon, non c'est bon, tout va bien Bottas qui a tiré tout droit, ok Heu... 68 Ocon 9ème P10, P6, P5, P10 Pour l'instant tout est normal, P5, P9 Pour l'instant tout est normal Tout se passe normalement pour l'instant Drapeau jaune, oh j'ai eu trop peur Quelqu'un a fait un écart on dirait Leclerc, Leclerc qui est reparti à la faute Pour l'instant on est bien là Faites voir les écarts un petit peu ça donne quoi Ouais bon par contre on est à 18 secondes de Perez quoi On est à 18 secondes de Perez, Hamilton est à 8 secondes Ocon est à 4 secondes 3 de Bottas Non pour l'instant Pour l'instant une stratégie réussie les gars Pour l'instant une stratégie réussie Les 4 premiers et le reste, le RS il est en mode défense Non pour l'instant il est bien en neutre Le RS il est bien en neutre, je consomme un petit peu, pas trop Est-ce qu'il y aura des vidéos sur Youtube ? En vrai j'aimerais bien en faire des best-of et tout mais Le truc c'est que je me dis frère Va faire les vidéos là dessus c'est super dur C'est super super dur mais il faudra un monteur genre Il faudra un monteur pour faire les vidéos sur Motorsport Manager Enfin sur F-Manager par exemple Ocon toujours 9ème par contre Alonso là il a l'air de galère non ? Ok j'ai peut-être rien dit Ok j'ai rien dit Fernando qui repasse On perd un temps avec Russell, 21 secondes C'est une galère 49% c'est chaud On dirait bien qu'Alfa Romeo a gagné une place Non pour l'instant ça va Trajecteur un peu large pour Latifi dans le virage 9 Ok Alpine a gagné une place J'avoue que les 4 premiers J'avoue que les 4 premiers bon On va peut-être en parler un jour Oh bordem on a Latifié On revient sur Latifié On revient sur Latifi les gars Blue flag Nicolas, blue flag Ça donne quoi la dégradation des autres là ? 44, 54, putain on a 10% de l'écart Aïe 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 Latifi qui tire tout droit au virage 14 Oh comme c'est bizarre Il va pas y aller Il va pas y aller le chien putain dommage Est-ce que je l'ai fait attaquer là ? 36ème tour On est censé boxe à quel tour ? On est censé boxe ? Un peu avant le 40ème tour Je l'ai fait boxe quoi au 41ème, 42ème ? Je pense que là avec la dégradation je peux encore tirer genre quelques tours Ah Fernando ça va être chaud en vrai Fernando Fernando ça va être la galère là Là Fernando C'est chaud quoi C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud Et il va plus avoir le DRS putain non Il va plus avoir le DRS 9-10ème Ah Fernando a perdu du temps de ouf DRS activé, il va revenir, il va revenir Tranquille Esteban 10ème 9ème Ok il continue sa bataille Je pourrais pas aller au bout avec Esteban Je serais obligé de rentrer au stand les gars Fais boxe Alonzo pour des médiums Alors attendez, on va voir un petit peu au niveau stratégie ce qu'on peut faire Il me reste un train de médium 100% sinon j'avoue Il me reste un train de médium en 100% j'avoue Mais si je fais rentrer Alonzo pour des médiums maintenant Il ressortirait combien là ? Il ressortirait 8, 13 Il ressortirait combien ? 5, 10, 18 Il ressortirait derrière Norris Derrière sur le notab au Norris Oh my 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 Il y a les safety carfers drapeau Ouais 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 En fait faut pas que je sois dans le trafic ouais c'est ça le problème Faut pas que je sois dans le trafic Ah nan on va y arriver les gars, 39% Oh my 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 39%, on va y arriver, je pense. Ça va commencer à être difficile pour Fernando, là. Vous pensez que c'est quoi, le mieux ? Je remets des médiums ou des tendres ? Si je rentre maintenant, je mets des médiums, mais on ressort combien ? C'est ça, la question. Si je rentre maintenant, je ressors... Je ressors, je ressors, je ressors... 15e. 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 T'as que des médiums, en vrai. Go, médium. Esteban, je vais lui mettre des tendres, c'est sûr. Esteban, je vais lui mettre des tendres. Maintenant, Alonso, vu qu'il reste 20 tours. Ça se joue sur PSM, coup trop de commandes, vous mettez sur PC. Je pense que vous mettez sur PC, mais ça se joue sur console, c'est sûr. Ça se joue sur console, les gars. C'est obligatoire. AlphaTauri a gagné une place. Je vais le faire attaquer. Je vais le faire attaquer, les gars. On va le faire boxe en médium. Copy. On va le faire boxe en médium, on va tenter. On va tenter, on va décaler les pilotes. On verra bien. Le truc, c'est qu'il va ressortir dans le trafic, c'est juste ça qui va me casser les bombes becs. Il va ressortir dans le trafic, donc n'oublie pas trop Ocon. Ocon, pour l'instant, il vit sa vie. Ocon, il vit sa vie tranquillou. Je peux le faire pousser un peu sur l'essence s'il faut, mais... C'est la pire strat, Imo. J'avoue que... J'avoue que j'ai un doute aussi. Je ne suis pas hyper confiant sur la strat non plus en mettant des médiums, mais... Est-ce qu'on est autour combien, là ? 38. Blocage de Schumacher au virage 15. 34. Très, j'ai un doute. Copy. J'ai un doute, j'ai un doute. Attends, un peu, mettre des softs. Ah ouais, mais les softs, ça va être chaud. Je ne pourrais pas attaquer. En tout cas, on a un bon gap avec Bottas aussi. On va voir. On va voir. Pour l'instant, ça tient. Pour l'instant, ça a l'air de tenir. Niveau essence, j'en ai grave mis, par contre. Niveau essence, on est giga large. Go Medium, t'as pas de softs neufs. Quoi ? Chais. Bien vu. Durée de vie, 24 tours. Environ 24 tours. 33 tours. Attends, je peux faire une vingtaine de tours avec les médiums ? Avec les tendres ? Hamilton au stand. Attendez, Hamilton, il avait boxe. Hamilton, il avait boxe deux tours avant moi, je crois, non ? Hamilton au stand. Hamilton, il avait boxe deux tours avant moi. Bien vu, l'essence de conne. Bien vu, le chat. Bien vu, bien vu, bien vu. Oui, non mais oui, 24, c'est 0 à 100, oui, oui. Ok, mon ref, viens. Viens au stand, mon ref. Ok, copie ça. Oui, 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 je m'en occupe, je m'en occupe. Ça va, ça va, ça va, calme-toi. Calme-toi, calme-toi, calme-toi. 37.9. Trois secondes ? Ah non, 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 non. Ok, d'accord. Putain, j'ai un doute. J'ai un doute. J'ai un doute, j'ai un doute, j'ai un doute. Il reste 17 tours. Soit je mets des tendres, soit des médiums. Je sens qu'il n'y a que un dixième d'écart entre les deux. Regardez, les médiums, les médiums, je serais trois zones plus rapides. On go des médiums. Je vais tenter des médiums. Je vais mettre des médiums et on va push. Il n'y a que un dixième d'écart entre les deux. On va mettre des médiums. On go des médiums. Ok, let's go. Toi, t'as dit quoi, du coup ? Là, ça diffère un peu de ton côté. Alors, pour l'instant, il est dixième, Esteban. Esteban, il va continuer de push. Allez, il nous fait un bon pit stop, les gars. Ok, drive to survive. Ok, drive to survive. Hamilton a mis des tendres. Ah, Hamilton a mis des tendres. Hamilton a mis des tendres ! J'espère que je ne fais pas une erreur. J'espère que je ne fais pas une erreur. Aïe, 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 aïe. Le loup a mis des softs. Ok, on va le mettre en push sur le fuel. Et je vais voir si j'attaque ou pas. Je vais voir si j'attaque avec Fernand ou pas. Je pense que je vais le mettre à fond. Pas tout de suite. Pas tout de suite, les gars. Est-ce que devant, il y a du monde ou pas ? Attends, il y a Ricardo. Il faut que je fasse gaffe à ça. Il faut que je surveille. Mais on agressif. Peut-être agressif, ouais. Au moins agressif, je crois. Ça rentre au stand devant. Il n'y a pas eu de safety car encore. Il n'y a pas eu de safety car. Stéban, qu'est-ce que je fais d'Estéban ? Qu'est-ce que je fais d'Estéban ? Il ne pourra pas aller au bout. C'est mort. Il ne pourra pas aller au bout, les gars. C'est impossible. Je vais rentrer et lui mettre des pneus tendres. Mais à quel tour ? Je n'en ai aucune idée. Est-ce que je n'attendrai pas une safety car avec Estéban, en vrai ? Let's go. Let's go, Fernand. Come on. Come on. Allez, allez, allez. Bat-toi, bat-toi, bat-toi. Allez, come on, Fernando. Come on. Come on. Oh, le décalage. Oh, le décalage d'assassin. Pour l'instant, 43e tour, c'est une sous-stand. Ocon 39%. Ok. Alors, attendez. Attendez, attendez, attendez. Fernand est ressorti devant. Fernand est ressorti devant Russell. Ok, Fernand est ressorti devant Russell. On va lui faire un gros in-lap. Je vais faire box-o-con, oui, je vais faire box-o-con pour des softs. Tac, tac, option de stand. Alors, des pneus tendres. Ok, rentrer au stand. Ok. Il va faire 14 tours en tendre. Tac. J'ai peur que Russell revienne trop vite. J'ai peur que Russell revienne très très vite. Allez, allez, come on, come on, come on, come on. C'est quand même stylé. Oh là là là, bon, il est pit stop. C'est quand même stylé, en vrai, les pit stop. Ok, et Esteban, il ressort. Bon, il ressort en onzième. Il ressort en onzième. Esteban, il va falloir le pusher, là. Il va falloir le push, en vrai, là. Ah, ok. Je vais le mettre en agressive. Je vais le mettre en agressif. Il est à combien ? Bon, allez, maintenant, il faut aller au bout. Maintenant, il faut aller au bout. Esteban, il n'a pas encore le DRS sur Guan Yu Zhou. Ah, Gasly, il est loin. Gasly, il est loin. Gasly, il est loin, Saras. Putain. C'est galère. Tout le monde est en soft. Pour l'instant, ouais, tout le monde est en soft. Mais en vrai, peu m'importe que tout le monde soit en soft. Tant que moi, j'ai une bonne dégradation et un bon rythme, ça me va, tu vois. Le jeu est bien, alors. En vrai, le jeu est incroyable. Le jeu, mais par contre, c'est très long. Vous voyez quand même le temps. Vous voyez le temps qu'il faut pour faire une course ? Mec, ça m'aura pris plus d'une heure quasiment pour faire un week-end. Je pense qu'il fera genre 3, peut-être 4 GP par maximum. Pourquoi il est à zéro, lui ? Pourquoi il est à zéro, lui ? Qu'est-ce qu'il a branlé ? Mais qu'est-ce que je lui ai fait faire, là ? Attendez, my bad, mais... On est en fin depuis le début. Bah ouais, mais il faut tout regarder, tu vois. Il faut tout regarder, gros. Le in-lap. Ah, tu penses que c'est le in-lap ? Il y a moins qu'il soit le in-lap, en vrai. Bon, ça va aller un peu mieux, là. 39%, ça doit aller un peu mieux. Il reste 10 tours. Ah, Ocon, je pense qu'il va pas marquer de points. Je pense que Ocon va pas marquer de points, les potes. Ocon va être trop loin, malheureusement. On a un peu jaune. On a un peu jaune, il y en a un qui s'est loupé, c'est qui ? Qui c'est qui s'est loupé ? Blocage de route, Gasly. Oh, vamos. Vamos ! Gasly qui a tiré tout droit. Let's go, let's go, let's go, let's go. Allez, come on, Esteban. Come on ! Il y a une P9 à aller chercher, là. Il y a une P9 à aller chercher, Esteban. Come on ! Let's keep pushing. On est bien, en vrai, là. On est bien, hein. En vrai, on est bien, hein. Les doubles points, les gars. Oh, la P5 de Fernando. La P5 de Fernando, les gars. Franchement, eh, pour une première course, c'est bien, non ? Ok, Ocon qui revient un petit peu sur Guan Yu. J'ai Russell et Milton qui me suivent. Allez, come on, come on, come on, come on. Il faut qu'il ait moins d'une seconde, là. Il faut qu'il soit à moins d'une seconde, le frérot, là. Augmente un petit peu l'attaque de Fernando. Pour l'instant, en vrai, pas besoin. Il a une seconde 5, l'écart est stable. 8 dixième. Ok, let's go, it's time. It's time, it's time, it's time. Allez, let's go. Oh, qu'on est bien. Oh, qu'on est bien. Oh, qu'on est bien, là. Allons-nous, attaque pour les pneus. Et, en vrai, j'ai rien à aller chercher devant, les gars. J'ai rien à aller chercher devant, les potes. J'ai aucune raison d'attaquer. Autant rester comme ça. Enfin, Sainz, il est super loin devant. Russell, je le tiens. Allez, come on. Peut-être pas le mode dépassement, mais juste l'essence. Allez. Allez, 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 allez. Allez, Alex, Alex, Alex. Quel clown. Qu'un clown. Honnêtement. Allez, allez. Vamos. Vamos. Ok, good job, good job. P9, P9. All okay, two moments. All okay. All okay. P5, P9. Il reste 8 tours. Il reste 8 tours, les gars. Alonso a trop de RS, augmente-le. Non, il est bien, il est bien, mon ref. Laissez-le faire sa course. Il tient, tranquille. Le jeu sort demain, les gars. Ceux qui veulent le prendre, le jeu est disponible demain, si vous l'avez précommandé. La masterclass de Fernando Alonso. La masterclass de Fernando Alonso. Je pense qu'il est bon de le souligner. La performance du roi. Avec Ocon, c'est un peu chaud par contre. En vrai, je peux attaquer, non ? Avec Esteban, je pense que je peux attaquer, là, non ? Est-ce que j'ai Guan Yu Diou qui va me suivre ? Non, c'est bon, il ne m'attaque pas, Guan Yu Diou. Tout va bien, tout va bien, tout va bien. Fernando P5 pour l'instant. Okay, Guan Yu Diou est repassé. Ocon est repassé. Je vois qu'il y a Russell qui revient, là, non ? Une seconde, 8. Il va falloir que je fasse gaffe avec Ocon. Il va falloir que je fasse gaffe avec Ocon. Russell ralentit, la botte à se rattrape Russell. Il reste 3 tours. Putain, il me casse la tête, Guan Yu Diou. Il me casse la tête, Guan Yu Diou, là. Allez, come on. Putain, Esteban. Allez, Esteban, come on. Bien, ouais. 3 secondes, 7 sur Russell. Alonso, c'est bon. Le top 5 d'Alonso est joué. Juste par honte. Juste par contre, ça va être compliqué, là. Oh, lui, on est bon. Il reste 2 tours. Qui c'est qui s'est loupé ? Okay, il y a un mec qui s'était loupé. P9. Alonso, je n'ai même pas besoin d'attaquer. Alonso, je n'ai même pas besoin d'attaquer. Je ne sais pas pourquoi je me mets la pression avec Fernando. Il y a 4 secondes d'avance, on est bon. Il n'y a pas de loupé de loupé de loupé de notre côté. Copy. Donc, des grandes loupés. Putain. Okay. Qu'est-ce que c'est ? Il m'en kick-in, le Guan Yu Duo, là. Il m'en kick-in, le Guan Yu Duo, là. En fait, j'ai trop tapé dans les pneus. J'ai trop tapé dans les pneus, les gars. J'ai beaucoup trop tapé dans les pneus parce que maintenant, on est revenu exactement à la même dégradation que lui. Ça change devant. Okay, 56e tour. Putain, je me suis fait baiser, je pense. Niveau essence, je suis bon. Okay. On entame le 56e. Oh putain, je vais me faire baiser parce que 57e, il va me redoubler. Attendez. Je vais tenter un move. Je vais tenter un move. On peut le laisser comme ça. Dernier tour pour Charles Leclerc. Charles Leclerc qui a peut-être gagné du coup. Oh, attendez, parce qu'il y a une bataille de ouf. Oh, il y a une bataille de ouf dans le dernier tour. Oh, attendez, c'est pas mon problème. C'est pas mon problème. C'est pas mon problème. Genre, je vais tout mettre. Je vais tout mettre dans le dernier tour, frère. Ah, si tu te fais doublé, je suis baiser, moi, F. ERS disabled, ERS disabled. Copy now. Okay, push. Let's go. Okay. Comment ça, on n'a plus de DRS ? Attends, comment ça, on n'a plus de DRS, les gars ? Okay, recharge on. Bah ouais. Mais recharge. Mais recharge, mais recharge. Il n'a pas rechargé, je vais péter mon crâne. Recharge off. Copy now. You can go recharge off if you want. Yeah, good. Mais j'ai lu, pas good. Voilà, récupère ton énergie. Allez, 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 vas-y. Oh, s'il n'y va pas, j'ai trop le seum. Allez, allez mon grand, allez, allez, allez mon grand, t'es gros Esteban. Let's go. Vamos. Donne tout ce que t'as, fiston. Oh, Alonso. Oh, Alonso, quel roi. Alonso, quel roi. On en parlera dans un livre. On en parlera dans un livre de Fernando Alonso. Non, non. Oh non, j'ai plus de batterie. Oh, Fernando Alonso qui va terminer P5. Fernando Alonso, quel roi. Quel roi, Fernando. P5. P5. Allez, allez. Ok, let's move from here. Well done, guys. Well done, guys. Yes, we keep pushing, mate. We keep pushing. We got it. Vamos, vamos, Esteban. Let's go, dans le dernier tour. Non. Let's go, let's go, let's go, Knine. Wouh. Un deuxième. Eh, vamos. Vamos, boys. Eh, en vrai. En vrai. Pour une première, c'est pas mal. Pour une première, c'est pas mal. Franchement. Et 5, et 9. Non, attendez. On est heureux, ici. Ici, on est heureux. Let's go, baby. Elle plane. Attendez, attendez, attendez. Mais je suis trop heureux, là. Vous vous rendez pas compte, hein. Vraiment, une P5 ? Je pensais on allait... Oh, comment il a jeté le truc ? Comment il a jeté le headrest ? Oh, c'est un baiser. Oh, quelqu'un peut clipper le headrest. Oh, là, 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 là. Oh, ça va, ça va. Non, mais c'est une top 5. C'est un top 5. Dosez, non, mais dosez, dosez. C'est un top 5, les gars. Calmez-vous. Oh, attendez, excusez-moi. On a gagné la course, ou ça se passe comment, là ? Ah, bordel. C'est énorme pour Alpine. Ouais, mais de là, célébré. On n'a pas fait un podium. On n'a pas fait un podium, les gars. Victoire de Charles Leclerc, du coup. Bon, devant Verstappen, ils étaient loin à 40 secondes, frère. Et quelle course Fernando Alonso, hein. Quelle course de Fernando Alonso. P9, Esteban. Good job. Good job, Esteban. Good job. 12 points pour l'équipe. Ok. Classement pilote. Bon, bah, c'est le même, du coup. Et classement constructeur. P3. P3, pour l'instant, avec Alpine. Vamos. Vamos, vamos, vamos. Bon, je pense que c'est difficile de faire mieux, par contre. Je pense vraiment que c'est très difficile de faire mieux. En vrai. Du coup, on a un sponsor qui a régalé, là. On a le sponsor de la course qui a régalé. Ok. Ok. Attends, je dois donner... Essai 100%, 725, ok. Bon, Piastri, il faudra que je le fasse rouler un jour, en vrai. Piastri, il faudra que je le fasse rouler. Sponsor, ok. Let's go. 4 millions. 4 millions, moins 500 000 pour la voiture de Fernando. Ok, 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 ok. Tout va bien. Tout va bien, tout va bien. Bon, ça va, franchement. Clean. Tu pouvais faire P5, P6 techniquement. Pas sûr. En vrai, vu le rythme d'Esteban, je suis pas sûr. Ok, on a un nouvel aileron avant. Donc ça, en fait, j'ai créé la même pièce. Non, attendez, parce que là, du coup... Fred Gilles. Voilà, là, là, là. Nos prospecteurs ont recherché de nouveaux talents et Arthur Leclerc semble avoir un énorme potentiel. Je joins quelques informations à cet email, mais je vous recommande de consulter le profil de ce pilote. Tiens, tiens, tiens. Tiens, 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 tiens. Tiens, Arthur Leclerc, 21 ans, Monegasque, F3. Très bien. Pour l'instant, il a pas roulé, il a pas de contrat. Ok, on verra. On verra, on verra. Son nom me dit quelque chose. Pour l'instant, j'ai Piastri, je suis très heureux avec Piastri. Il m'a pas encore mis de coup dans le dos, donc tout va bien. Alors, aileron avant. Ok, donc on a un nouvel aileron avant. Disponible. Bonjour, la fabrication de la pièce pour l'aileron avant, A22-1, vient de s'enchever. Nous disposons de cette pièce, de cette conception. N'hésitez pas à venir, cette pièce nous a fabriquée et conçue. Nous devrions installer notre aileron avant qui vient de sortir de l'usine sur l'une de nos voitures afin qu'il soit prêt pour la prochaine course. Ok, yes. Ça me va, ça me va, ça me va. Attendez, installé sur la voiture. Je peux pas l'installer ? Attendez, qu'est-ce que... Pourquoi je peux pas l'installer ? Installer sur les deux voitures. Ouais, mais c'est le même, en fait. C'est le même, j'ai pas... Ouais, c'est le même. L'entrepôt. Donc là, j'ai mon aileron avant C1. Ok. Vous vous rendez compte, n'empêche, de la difficulté du développement ? Oui, en fait, je peux pas l'installer parce qu'en soi, j'ai fait le même aileron et je l'ai déjà, en gros. C'est ça, le truc. En fait, faut le fabriquer. Ouais, c'est déjà dessus, ouais. Tu l'as déjà, ouais, ok. Ok, 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 ok. Les pièces non installées sont stockées dans l'entrepôt. Oui, tu me l'as dit il y a deux secondes. J'ai compris, j'ai compris, j'ai compris. Bonjour, nous avons travaillé sur le projet de fabrication avant que vous rejoignez l'écurie. J'ai le plaisir de vous informer que le projet est désormais finalisé, qu'une nouvelle suspension attend dans l'entrepôt. Ok, donc dans l'entrepôt, on a des suspensions, apparemment. Ok, regardez la nouvelle conception en haut de la liste. Ok. Vaut mieux vérifier les statistiques de la nouvelle pour voir si elle est utile de remplacer l'ancienne. Ok, ça roule. D'accord. Installer là, ok. Donc ça, c'est la nouvelle. Ok. Donc la nouvelle, elle est... Attendez, la nouvelle, elle est meilleure en virage faible, grande vitesse, DRS, dirtier, dirtier... Ok, d'accord. Pour l'instant, je vais les mettre sur la voiture de Fernando. 390, c'est quoi cette fusée ? Ouais, t'inquiète, c'est ma fusée, mon ref. T'inquiète, frérot, c'est ça, mon ref ? Ah ouais, non, moi, je suis team Nando, là. Et Stéban, je t'adore, mais... Ok, merci. Oui, oui, retourne-y, vas-y, vas-y, t'inquiète pas, vis ta vie. Bon, ça, c'est blabla, le mieux journaliste, on s'en bat les couilles. Le conseil a regardé la course de Bahreïn ce week-end et tenez à vous féliciter. Let's go, ça fait une course fantastique. Ok, ok, ok. Alors, visageur de nos données après le Grand Prix de Bahreïn. Rien à voir, mais notre télémétrie montre que la voiture... Que le paramètre virageant de la voiture 1 pourrait être meilleur par rapport à la grille. Il faudrait concevoir une nouvelle pièce afin d'améliorer cet aspect et tester la compétition. Nous allons aussi remarquer que les performances en freinage d'Estéban pourraient être améliorées. Il faut envisager de faire évoluer ses performances une fois qu'il aura acquis suffisamment d'expérience. C'est dur, c'est dur, c'est dur, c'est dur. C'est dur, frère. Plus de développement. Ouais, attendez, yo, Lilian, ça va ou quoi ? Euh... Attendez, attendez, attendez. Il y a les casse-moteurs ? Ouais, je pense. Je pourrais faire des transferts de pilote. Frérot, c'est un peu tôt, en vrai, pour faire des transferts de pilote, tu trouves pas ? Qu'est-ce que je pourrais développer ? Suspension ? Suspension, j'en ai déjà développé une. Attendez, il voulait que je développe quoi ? Pardon, mais en fait, il m'a dit ce que je devais développer. Je suis bête, moi. Je suis stupide. Il voulait que je développe... C'est quelle pièce, ça ? Attendez, mais il m'a pas du tout dit, en fait, ce que je dois développer. Montre que les paramètres virage lent de la voiture 1... C'est quoi les paramètres ? C'est les flancs, vous pensez ? Mais que toute la voiture, elle est sélectionnée. Euh... Je sais pas si c'est les... Je sais pas c'est quoi, en gros. Je sais pas c'est quoi que je dois faire. Plusieurs pièces, regarde le dessin. Non, mais j'ai vu, en fait, c'est toute la voiture. En fait, il veut que je développe toute la voiture. Vous savez quoi, on va faire un fond plat. On va faire un petit fond plat. On va se faire un petit fond plat avec 12 heures. On va se faire 1 méga à location. Euh... 389, mais ça augmente quasiment rien. C'est abusé. C'est abusé, il veut que t'améliores les virages lents. Ouais, en fait, sur toute la voiture, on est d'accord. On est d'accord, les gars. Elle roue avant. T'as pas déjà un fond plat en conception ? Non, c'était un châssis. C'est un châssis. Appuie sur E. Oh. Non, ça c'est juste pour voir... Les classements. Afficher les classements de la grille. Ça, c'est la voiture 1. Ça, c'est la voiture 2. Non, ça c'est la voiture 2, pardon. Ça, c'est la voiture 1. Ah, donc techniquement, il y a une voiture qui est moins rapide que l'autre. Ah oui, en fait, la voiture de Finlande est plus rapide. Bon, c'est la config que tu dois changer. Regarde, faible vitesse. Bah, faible vitesse, je passe de 13e à 11e avec ce truc. Tous les trucs faible vitesse, en vrai, ils améliorent. Donc, moi, ça me va, hein. Virage lent pour Alonso et Ocon le freinage. Ouais, mais Ocon, ça n'a rien à voir. C'est pas avec la voiture, c'est le pilote. Ocon, c'est pas la voiture un plus rapide. Bizarre. Bizarre, bizarre. Euh, attendez, on était à quoi, du coup ? 12. Je me rends pas compte, en fait, sur les 42 jours, combien d'heures je vais utiliser, en fait. Améliore la voiture d'Esteban, du coup. Ouais, mais... C'est vrai. C'est pas vraiment pour la voiture de... C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. On va essayer de faire ça pour la voiture d'Esteban, j'avoue. Par réaliste, du coup. Comment ça, par réaliste ? Qu'est-ce que tu insinues ? Merde, merde, merde ! Qu'est-ce que tu caches derrière ton sourire ? Réduction de la traînée. Ah, et si je bouge un truc, en fait, ça bouge... En fait, si je bouge un truc, ça bouge les autres, en gros. Donc on va pas trop s'amuser à jouer avec ça. Après, là, ça, c'est un bon compromis, en vrai. Ça, en vrai, c'est un bon compromis, non ? Parce que, du coup, ça me ferait passer cinquième. En termes de faible vitesse et vitesse moyenne. En vrai, ce serait un bon compromis, là, comme ça, là. Je nique un peu la grande vitesse, mais c'est pas grave. Ingénieur. J'en avais mis combien l'autre jour ? Bah, j'en ai plus de 4, en fait. J'en ai plus de 4 de dispo, vu que les 6 autres sont sur un projet. 1 million. 1 million ? 1 million, c'est cher. Ok, conception, c'est bon. D'accord. Une fois que tu as fini le développement d'une pièce, tu peux en fabriquer une deuxième pour l'autre voiture. Oui, 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 tu peux, oui, oui. Mais là, pour l'instant, en développement, projet en cours. J'ai un châssis et un fond plat, du coup. J'ai un châssis et un fond plat. Et alors, le fond plat, on va l'avoir dans... Dans très, 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 très longtemps. Fabrication terminée, l'aile roi avant aujourd'hui. Obligation vers les sponsors et week-end de Jedha. Je peux avancer, là, non ? Attendez, je vais retourner voir sur le développement. Est-ce que j'ai des pièces à fabriquer ? J'ai 4 châssis. J'ai 7 aile roi avant. 6 aile roi arrière. De toute façon, je n'ai rien cassé à Bahreïn. J'ai 4 flancs, donc 2 pare-voiture, 2 pare-voiture, 2 fond plat. Je n'ai rien cassé, donc en vrai... Ouais, on va faire d'autres courses, hein. T'as une pièce à donner à Ocon, si tu veux. Elle est donnée à Ocon, c'est-à-dire la suspension qu'ils ont créée, tu peux la doubler. Fabrication, suspension. C'est celle-là qu'ils ont créée, on est d'accord. Oui, c'est celle-là. Quantité, une. Je vais essayer le nombre d'exemplaires de 7 pièces à fabriquer et stocker dans l'entrepoids. Les pièces sont fabriquées une à une et longtemps développées et fixes pour chacune. J'en fais une deuxième. J'en fais une deuxième, comme ça je les mets sur les 2 voitures. En vrai, c'est smart. Comme ça, j'aurai 2 fois la même suspension. 2 fois la nouvelle suspension. Et je la mets sur les 2 voitures. Et au moins, il n'y a pas de jaloux. Pas de jaloux. Tu fais l'Australie après Jeddah ? On va voir. On va voir combien de temps ça prend en vrai. Attendez, attendez, on va aller voir ça. E-mail. Alors, nous allons vivre un week-end trépidant au Grand Prix d'Arabie Saoudite, blablabla. Alors, 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 alors. Grand Prix de Jeddah. Grand Prix de Jeddah. Voyons ce que ça donne. Objectif de performance. C'est quoi mes objectifs ? Atteigner une position de qualification minimale de 8ème avec les 2 pilotes. Putain, mais c'est dur ça. C'est dur. Ah, attendez, je peux changer ? Attendez, ça me change quoi si je mets ça ? Attendez, 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 attendez. Je suis pas... T'aurais dû en faire 3 pour avoir chacun de rechange. Ah, les ailerons. Tranquille, tranquille. Attendez, on va... Ouais, ouais, je sais rien. Maintenant, je le sais, je le ferai. Attendez, je comprends juste pas. Perte potentielle, pourquoi ? Une garantie de performance que répond à un objectif. Les sponsors vous récompensent si vous éteignez les réductions. Le financement auquel contraire. Je pense que la Q3, on l'a, Jeddah. Je pense que la Q3, je l'ai. Si tu perds... Ouais, je crois que si je rate, en fait, je perds de l'argent. Mais moi, je pense que je l'ai, la Q2 et la Q3. Non ? Moi, je pense que je l'ai, les gars. Position à l'arrivée, tour le plus rapide, je l'ai pas. Série de position à l'arrivée terminée. Au moins dixième de course défilée avec au moins un pilote. C'est exactement le même. Alors, c'est qualifiez-vous. Ah, merde. Ça, je pense que je l'ai aussi. Ok, vas-y. Je vais mettre... Putain, mais si je me loupe, du coup, je perds de l'argent. Ok, donc si je me loupe, je perds des thunes. Mais la Q2 et la Q3, je les ai easy. Info sur le circuit. C'est quoi les strats ? Medium hard, hard medium, tendre, hard medium. Ok. Je pense que je vais faire medium hard. Il y a un delta. Ouais, en vrai, il y a un delta de rien du tout entre les mediums et les hards. Je vais faire medium hard, les gars, c'est clair. C'est sûr. 12, 17. Ok. Ouais, ouais, si, si, on va faire medium hard. On va faire medium hard. Et c'est quoi les attributs du circuit ? Vitesse moyenne, grande vitesse. Ah, je suis baisé. Je suis baisé, puisque moi, c'est la vitesse lente. Ok, on avance. Ok, let's go. Let's go, let's go, let's go. Améliore les infrastructures. Ah, putain. Il faudrait que je développe... Oui, c'est vrai, c'est vrai. Vous avez raison. Il faut que je développe les infrastructures. Bienvenue à Jeddah, sur l'un des circuits les plus rapides du calendrier. Il faut que je fasse ça après Jeddah, les gars. Faites 10 mois de pensée. Parce que... C'est vrai qu'il faut que je le fasse. Non, on va pas simuler. Ah, quoique, est-ce que je simule les essais ? Non. Je vais les faire moi-même. Faut une grosse config pour les faire tourner ? Non, je crois pas. Ça a zappé le profil de Esteban. Ah, putain. Après, ils m'ont dit que c'était pas pour tout de suite, Esteban. On verra si on fait Melbourne, les gars. On verra, on va essayer de se dépêcher. Ah... Ok, blablabla, continuez. Configuration de la voiture non testée. Dac. Configuration de la voiture non testée. Dac. Let's go, aller aux essais. Je vais faire la première séance déjà. Fais rouler Piastri. Oh, Piastri, je le ferais rouler en fin de séance, frérot. Bama est clear. Et green light. Ok, vamos. Piastri, je le ferais rouler plus tard, frérot. Mais j'ai pas de programme ou quoi ? Je peux... C'est-à-dire qu'en fait, connaissance du circuit... Ah si, attendez, attendez, attendez. Du coup, il faut que je prenne le temps, là. Connaissance du circuit. Connaissance des pièces. Comment je fais, du coup ? Je fais un tour, on board. Connaissance des pièces. On est à 56 et à 67%. Attendez, j'ai essayé de comprendre. Et en fait, j'ai juste à lui faire faire des tours. J'ai juste à leur faire faire des tours, en fait, ou... Je comprends pas, en gros. C'est comme sur MM. Ouais, mais sur MM, genre, tu savais plus ou moins ce que tu faisais, tu vois. Genre, c'était soit la qualif, soit la... Genre, t'avais des attributs, en fait. Alors que là, il me dit pas, pour la connaissance du circuit... En fait, je crois qu'il faut que je respecte les... Ah ouais, en fait, il faut faire... Mais c'est un enfer, en fait, les séances d'essai. J'ai rien à faire. Les séances d'essai, je dois juste les faire rouler. Oublie pas de faire les setup. Bah ouais, mais il faut qu'il fasse quelques tours, en gros, tu vois. Il faut avoir quelques bulles, 5 bulles de discussion pour faire 50 tes pilotes et avoir leur retour. Ok, toutes les 5 bulles. Hop, le drapeau jaune. Ok, commentez-vous sur le balance, s'il vous plaît. Oui, les entrées ne sont pas fantastiques. Ok, c'est parti, c'est parti. Ok. Et toi ? Bon alors, excuse-moi, Esteban, c'est 7e quand même. Tu peux boxe, le coin, il a eu 5 sur 5. Ah ouais, je viens de voir, d'accord. C'était le balance sur celui-là. Ok, je viens de comprendre. Oui, je ne sais pas si je peux améliorer quelque part, donc... Allez, rentre, on rentre, Fernando. Rentre, 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 petit Fernando. Je vois que tu n'es pas bien, Fernando. Alors, le setup. Configuration de la voiture. Hein ? Confiance du pilote dans la configuration, 4% ? Comment ça, mon ref ? Comment ça, mon ref ? Euh... Ouais, mais t'inquiète, mon ref, c'est normal. C'est chaud, là. C'est super chaud, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais... Mais les lignes droites, attends, je suis baisé, les lignes droites, là. Ok, on va lui faire tester ça. On va lui faire tester ça. Il va reprendre le même train de pneu. Et lui... Attendez, attendez, mais... Oh là là, bizarre l'ambiance. 4% aussi. Très bien. Ça roule, mon ref. Ok. Je vais faire pareil, je vais lui mettre 10 tours. Hop. Je vais en mettre des tendres. Vas-y, vamos. Allez, come on ! Oh, wesh ! C'est low le setup ! Pas de GP de France en 2023. Dominique Allé vient de l'annoncer. Aïe. Aïe, 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 aïe. Le coup dur. Le coup dur. Merci, Pierre. Eh oui ! Eh oui, c'est officiel, donc. Heureusement, c'était pas prévu. Rip, 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 rip. C'est dommage. Dommage, dommage, dommage. Tant pis, hein. Tant pis, les gars. Faudra aller à Spa ou à Monza ou des trucs comme ça. Source ? Evian, Lucas, perso. Je suis pas toi, mais moi, je suis plutôt Evian ou Crystalline. Ça dépend. Pourquoi Daniel quitte McLaren ? Parce que McLaren ne veut plus de lui, clairement. On va pas se mentir. On va pas essayer de trouver des excuses ou quoi que ce soit. McLaren ne veut... Ah putain, je suis con. Je suis con. Je peux pas les faire attaquer. Vox. Oui, compris. Faut que je lui mette des nouveaux pneus. Je vais lui mettre des pneus. Alors, qu'est-ce que tu veux ? Vous voulez boxe ? Oui, oui, oui. Boxe, 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 Fernando. Boxe, boxe, boxe. Attendez. Ah, c'est fake. L'équipe. C'est l'équipe qui a donné l'info. Ok. Allez, let's go. Ça repart. Envoyez, envoyez. Allez, come on, come on, come on. Autriche est déjà sold out pour l'année prochaine. En même temps, tout ce qui est Autriche, Zandboard et tout, mec, ça se sold out à une vitesse. C'est incroyable. C'est incroyable. T'as fini combien la première course ? P5 et P9. P5 et P9 frérot. Ah, les séances d'essai en vrai c'est long les gars. C'est long pour régler la voiture et tout. Je dois attendre. Ouais, Lulu, je m'en souviens, ouais. Moi, je vais à Monza, ouais, Boris. Je vais à Monza cette année. Ah, c'est de balance. Let's go ! La voiture me paraît nickel. Allez, Fernando, donne-moi ton feedback. Fernando, give me your feedback. Alors, attendez. Faites voir un peu. Génial, bien, mauvaise. Alors, la voiture survire toujours un petit peu. Euh... Comment je pourrais faire pour... Comment je pourrais faire pour, 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 pour améliorer le truc ? Dominicali détruit la F1. Oh, tout de suite. Tout de suite, les gars. Bien sûr que non. Pourquoi il détruit la F1, Dominicali ? Pourquoi vous dites ça ? Putain, mais le truc, c'est qu'en ligne droite. Je vais faire ça. Il va repartir avec les mêmes médiums. Let's go. Il me donne son feedback ou pas, lui ? Et quand vous pouvez... Let us know how the balance is. Il y a un truc bizarre. Putain, hein, mes frères ! Ok, j'ai compris. Bon, je crois que je vais arrêter les séances d'essai, hein. Je vais arrêter de faire les réglages, frère. Ralonzo, qu'est-ce qu'il veut ? Bien, mauvais, mauvais. Attends, comment je peux jouer la traction ? Ok. Non, les lignes droites. Les lignes droites, les lignes droites. Putain, mais c'est un enfer. Attends, mais c'est un enfer ! Je vais essayer ça. Mais mec, mais attends, mais faire un réglage, c'est un enfer, le truc. Je vais péter mon crâne. Il faudra que tu leur laisses faire des séances complètes 10 tours pour reconnaissance du circuit après. Mais je pense que je vais juste faire la FP1 et après, ils vont se débrouiller pour les autres séances. J'aurais même pas le temps de ressortir, je crois. J'aurais pas le temps de ressortir. Je vais les laisser sur la FP2, etc. là. T'as pas assez de temps ? Bah, ils vont faire deux tours, quoi. J'aurais pas le feedback. J'aurais pas le feedback. Pour l'instant, en vrai, ils aiment peut-être pas la voiture, mais on est dixième et... On est dixième et septième, hein. Fais gaffe aux écarts. Ça va, lui met pas la pression non plus. Toi, t'es un malade. C'est un malade, lui. Le jeu est incroyable. Le jeu, en vrai, est très, très cool, ouais. Le jeu est lourd. Ok. Je vais les laisser simuler les séances d'essai, hein. Flemme. On est d'accord, en vrai, le chat. On est d'accord, en vrai. Flemme de faire les séances d'essai, non ? 8 et 10. En vrai, c'est bien 8 et 10, non ? 8 et 10, ça me paraît pas mal, hein. J'aimerais bien simuler... Les séances d'essai SVP. Simuler cette séance. Hop là, ça dégage. Ça dégage. Non, pas Flemme. Ouais, mais en vrai, ça fait que la FP3. Je pense que je ferais toujours, ouais, qu'une seule séance. Ou je ferais peut-être que la FP2. Ok, huitième et dixième, toujours. Est-ce que ça va mieux ? Connaissance du circuit, 59%, 61%. 83% pour Ocon, 59% pour Alonso. C'est pas glorieux. Nous revoilà pour la suite de notre week-end de course très attendu. Avec la fin des essais et le début des qualifications. Mais Alonso, il était à 59%. Ah non, mais... Oh putain, le... Oh, 59%. Oh, je suis mort. Oh, je suis mort. Je suis dead, les gars. Je suis dead, les gars. Alonso va de choc. Alonso va de choc de ouf, en vrai. J'aurais jamais du skip. J'aurais jamais du skip les free practice. Euh... Oh, bordel. Bien, bien. Ligne droite, mauvaise. J'ai envie d'y croire, hein. J'ai envie d'y croire à Fernando Alonso, mais... Voilà, on va juste faire ça. On va juste faire ça comme réglage sur la voiture de Fernando. Et on verra bien. 83%, c'est quoi qui est pas bien ? Ah, frère... Mais c'est les FP3. Ah... Mais pourquoi il m'a mis une pression, alors ? Mais oui, c'est les FP3. Ah, ok. Bah, attendez. Alors, il va tester ça, le frérot. Alors, attendez. Je vais faire le setup. Euh... Bien. Génial. Ils les auront avant que je peux régler un pun, hein. Je vais essayer de bouger comme ça, le truc. On va repartir. Putain, je pensais que c'était les Kali. J'ai eu trop peur. Gestion. Vas-y, je vais les gérer. Je vais les faire. Vamos. Il nous faut un réglage de ouf, hein. Mais le truc, c'est que... Est-ce que l'ouverture, je la mets à zéro ? Je sais pas. Faut que je trouve des trucs sur le setup, en fait. Faut que je trouve des trucs sur le setup. Genre, tout à l'heure, j'avais mis l'ouverture à zéro. C'était pas mal. C'était optimal pour Alonso. Ok, ok, ok. Ouais, Arthur, on m'a dit qu'il n'y avait pas de GP de France pour 2023, ouais. On m'a dit, on m'a dit, on m'a dit. Le truc, c'est que là, une heure, ça passe super vite, hein. Ça passe sup... Qu'est-ce qu'ils ont fait, là ? Qu'est-ce qu'ils ont branlé ? Et je le sens pas Esteban. Esteban, je le sens pas. Esteban, je le sens pas. Je le sens pas du tout, Esteban, pendant ce GP. Je sais pas, ça fait quand même deux fois qu'il fait des erreurs. Bizarre. Bizarre, bizarre. Je peux faire un tour en handboard STP ? Attends, on le fera en qualif. On le fera en qualif. Est-ce que je peux avoir des feedbacks, SVP les potes ? Allez, come on ! 2 sur 5, 2 sur 5. Pas de soft en essai. Bah après, je mettrai des hards. Je testerai les hards après. Simule les essais 1 et 2. La troisième, il suffit pour affiner les setups. Ok, ok, je note. Esteban qui va finir dans le mur. Attention, si Esteban finit... Esteban est plus à l'aise pour l'instant, on le voit depuis le début. Esteban est plus à l'aise que Fernando Alonso. P6 actuellement, Esteban Ocon. Mais attendez, je suis vraiment en train de taper les Mercedes avec mes deux Alpines, là ? Allez, 3 sur 5. Allez, on attend le feedback. Come on ! Faut que tu baisses les tours qu'il faut en essai. Bah ouais, mais j'ai besoin d'avoir des feedbacks. Allez... On y est presque. 4 sur 5. Allez... Allez... C'est le chef. Hop. Merde ! Attends, what ? Ok. On y est. On y est. Ok. Alors, le setup. Bien, génial, bien. Je peux pas voir les anciens setups ? Euh... MP Discord. Euh... Je t'expliquerai. Merci Kermar pour le raid. Merci bien, frérot, pour le raid. Alors... Alors, alors, alors... Est-ce que je repasserai pas là ? Je peux pas revoir... Ça... Pour moi, l'ouverture, elle était à 0 déjà, tout à l'heure. Je vais le mettre comme ça et je vais le faire rouler avec des pneus hard. Ouais. Je vais le faire rouler en hard pour finir. Tac. Let's go. Vamos, vamos, vamos. Ça va ou quoi les BG ? 10.5. Euh... Any comments on balance ? Là, on est bien, là. Là, on est pas mal. C'est pas mal. Attendez, là, on est correct. 10.5, on est loin arrière. 10.5, c'est ce que j'ai là. Le truc, c'est que ça va bouger, du coup, la stabilité au freinage. Et alors là, la traction... Putain. La traction, elle est à chier, ce que je viens de faire. Traction, c'est à chier. Essayez le 0-0, ça marche giga bien. Mais c'est super drôle, ça. C'est super drôle, ça, mon ravi, donc. Putain. Il te reste 4 trains de Q1, Q2, Q3 pour la course, c'est la merde absolue. Non, pas du tout. Il me reste 1 train de Q1, Q2, Q3. J'ai 1 de Q3, si jamais, supplémentaire. Et j'ai mon train pour la course. On peut revoir l'ancienne config ? Oui, ils sont pas repartis, je vais péter mon crâne. Oh, je vais péter mon crâne. Je les ai pas faire sortir, je suis un débile. Eh, par contre, le temps que ça prend de faire un week-end. 82, c'est nickel, pas besoin de s'inquiéter. Je pense que Ocon est bien. Ocon, ouais, il est bon. Mais alors, Alonzo ? Alors, Alonzo, je suis pas sûr. Alonzo, je suis pas trop confiant, tu vois. Qui va se le prendre demain, F1 Manager, les gars ? Qui va se prendre le jeu demain, là ? Parce que vraiment, j'ai trop hâte de voir les disaster class que vous allez prendre, vous aussi. Ça va être incroyable, hein. Déjà pris, moi, moi, moi. Vous savez l'équipe que vous prenez ou pas encore ? Est-ce que vous savez l'équipe que vous allez prendre ? En vrai, ceux qui prennent genre du Aston, du Williams, des trucs comme ça, là, le fond de grille. Solide, hein. Solide, hein. Franchement, faut avoir les reins solides, hein. Faut vraiment être très solide. Attends, Lulu, je vais juste voir un truc. Ok, je viens de voir le truc que tu m'as envie. Ferrari, McLaren. Ferrari, en fait, le truc, c'est que vu qu'ils sont P1, tu joues direct les wins. Je trouve pas ça drôle, perso. Je préfère prendre une équipe du Métiel, tu vois. Tellement envie d'entendre Bono. Après, j'avoue, ouais. Si tu prends Mercedes ou Ferrari, t'as les ingénieurs et tout, c'est trop bien. En vrai, si t'as les ingénieurs, c'est marrant, mais... William, solide, hein. As, ça va. As, en vrai, j'aurais bien aimé prendre As aussi. 81. Celle d'avant était meilleure. Comment on fait pour prendre la truc d'avant, les gars ? Rétablir ? J'étais déjà à 81 ? Ok. Je vais pas le faire ressortir. Je vais pas faire ressortir Esteban et lui. 80. Je vais le faire ressortir. Je vais faire re... Ouais, mais il aura pas le temps. 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 Il aura pas le temps, malheureusement. Tant pis, tant pis, tant pis. Et du coup, tu t'occupes aussi des transferts du pilote de l'écurie. Ouais. Ouais, ouais. Il y a un moment où on va devoir commencer à gérer le recrutement et tout. Bah, pour l'instant, en vrai, Ocon et Alonzo, je pense que je vais les garder toute la saison. Ocon et Alonzo, je vais les garder toute la saison. Bon, c'est l'heure de la calife, les gars. C'est l'heure de la calife. Come on. La voix est incroyable. La voix est très, très, très stylée, hein. Le jeu devait pas sortir demain. Bien sûr que si. Il sort demain, mon petit frérot. Bien sûr. Ok, 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 ok. Alors. Préparation Q1. Alonzo, on est revenu sur un 81%. Esteban, 81%. 1, 2, 3. Ok, on est bon. Ok, c'est l'heure de la calife. Let's go. Let's go. Come on. Est-ce qu'on peut commencer par la F2 ou la F3 ? Non, je crois que t'es obligé de sortir par, de commencer par la F1. T'es obligé de gérer une équipe de Formule 1. On va attendre un petit peu, hein. Comme c'est bizarre, personne ne sort. Comme c'est bizarre. Personne ne voulait sortir. Tiens, tiens, tiens. Vraiment. Vas-y, let's go, je l'envoie. Je vais envoyer les deux. Vamos. Vamos. Je crois qu'il sort le 30. Demain, c'est que les préco... Demain, c'est que ceux qu'ont précommandé le jeu. Et en effet, le jeu, officiellement, il sort le 30. Je vais laisser en automatique. Pour le premier tour. Et je gérerai le deuxième tour. Fais gaffe au red-lag HDD. Putain, c'est vrai qu'il peut y avoir des crashes aussi. C'est vrai qu'il peut y avoir des accidents à Duda. Oh, le chrono. Oh, le chrono d'Alonso. Mamma mia. Ok, bon. On est peut-être loin de Verstappen. Alors, 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 alors. Est-ce que ça suffit ou pas ? Je pense que ça suffit pour la Q2, là, non ? Le chat, en vrai, ça suffit pour la Q2. Une seconde. Sixième, septième. On est bien, là. Mais le one board. Vous voulez voir un one board ? Je pense pas ressortir, là. Je pense pas avoir besoin de ressortir, en vrai. On est là. Après, le circuit, bon, il est un peu bizarre. On dirait un peu un circuit Hot Wheels. Mais, en vrai, c'est joli, hein. En vrai, c'est quand même stylé, hein. L'erreur. Ah, vous pensez que c'est une erreur ? Vous pensez que j'aurais dû ressortir ? Oh, non. Non, ça va le faire, les gars. La session est terminée. Oh, oh. Non, c'est bon, on passe. Large. Largement. Ok, let's go. Facile, facile. Vous m'avez mis une pression, là. 8 et 10. Ok. 8 et 10. Comment c'est la qualif ? Gestion. Alors. Alors, alors. Dommage qu'il n'y ait pas un moyen de créer son équipe. J'avoue qu'un petit mod My Team sur le jeu, ça aurait été cool. Un petit mod My Team, ça aurait pu être sympa. 86, Fernando. My guy, my guy. 86%. Sorti de nulle part, les gars. Sorti de nulle part. Ok, on va l'envoyer. Lui, on lui met un nouveau train de pneus. 82, 81. Toujours, c'est parfait. 81, vamos. Ok, alors. Wesh, elle est longue la configuration pour Esteban. Wesh, elle est longue la configuration pour Esteban. Juste pour des pneus. C'est incroyable, ça. J'ai déjà le jeu sur Steam, je vais jouer quand ? Aucune idée en vrai horizon. Je ne suis pas du tout. Mais attendez, j'ai changé quoi sur la voiture d'Esteban ? Enfin, j'ai changé. Ah, c'est demain à 16h. Ok, pardon. Je n'avais pas vu. Ah oui, deux jeux. Putain. Lui, il le met dans le chat. Je n'avais pas vu. Ok, let's go. Alonso devant Gasly, Magnussen. Ricardo, Russell, c'est loupé. Je vais attendre avant de le refaire sortir. Je vais attendre. Mais Esteban, je suis baisé là. Attendez, attendez. J'ai fait une dingue avec Esteban. Attendez, 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 attendez. Il reste 6 minutes 28. Il faut que je fasse rentrer Esteban maintenant, non ? Attendez, attendez. J'ai le temps ? Je ne suis pas sûr d'avoir le temps en vrai, mais… 5,49, 30. Putain, ça va être short. Ça va être short de ouf. Ok, sixième. Ouah, ça va être short pour Esteban. Le temps de changer de pneu. Est-ce que je lui mets un nouveau train à Fernando ou pas ? Ouais. Ouais. Ouais, je vais lui mettre un nouveau train de pneu. Ok. Nouveau train de pneu pour Esteban. Oh oh. Oh oh. Est-ce que je ne les ai pas relancés un peu trop près ? Est-ce que je ne les ai pas relancés un tout petit peu trop près, les gars, en vrai ? Je crois que j'ai fait une dinguerie, là. Je crois que j'ai fait une dinguerie, les gars, là. J'aurais jamais dû faire ça. Ouais, 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 ça va être compliqué, là. Ils sont trop proches. Ils sont trop proches de ouf. Ils sont trop proches du coup de pneu. Ils sont trop proches. Ils sont trop proches. Ils sont trop proches. On va mettre des Mathis. Ils sont trop proches. Ils sont trop proches. Ok, je vais gérer Fernando. Consigne d'équipe ? Bah oui mais… Oh là là, le bordel. Attendez, attendez, les consignes d'équipe en soi c'est juste ne pas gêner le coéquipier, mais à part le laisser passer, là je lui ai juste demandé d'aller plus vite pour qu'il passe en clean air. On va être gêné par beaucoup de pilotes là, non ? Allez ! Ok, c'est bon. On devrait pas être gênés. Ok vamos, on devrait pas être gênés les gars, tranquille. Le fameux gentleman agreement. Le fameux gentleman agreement. Le fameux hein. Merci pour tous les primes depuis, merci à tous qu'on sub, resub ou quoi. Vraiment merci beaucoup, j'ai pas, j'inmercié personne ce soir mais on a pas encore eu d'accident non ? Normalement je mets les deux voitures en Q3. Normalement vu le rythme, Ocon je l'ai laissé en auto, ouais. Ocon je l'ai laissé en auto pour l'instant, regarde les secteurs. Bien vu. On va, ça améliore. Le clair plus rapide. Ah, Ocon n'a pas amélioré. Putain. Ocon n'a pas amélioré. En termes de hiérarchie, j'ai la cinquième meilleure voiture normalement. Je me bats contre Alfa Romeo et Alfa Tori à peu près. Allez. Personne améliore ou quoi ? Si ça améliore un peu. F***. F***. Putain. J'ai envie de mourir. J'ai envie de mourir. Putain. Mais sérieux, pour 35 millième. 35 millième. Bon, c'est pas grave. Tant pis. Tant pis, tant pis, tant pis. Le numéro 2 qui claque le numéro 1. Non mais c'est pas grave. Ça arrive. Shit happen. Dommage pour faire un ando. On va se focus en Q3 avec Esteban. Oh la clim. Putain mais. J'ai fait de la merde en même temps. J'ai fait de la merde. Alors. J'ai un nouveau train de pneus. On va utiliser pour le premier run un ancien. J'aurais du le laisser en auto, Fernando. J'aurais pas du les coller. C'est ma faute. J'aurais pas du les coller. J'aurais du laisser un gap entre les deux en vrai. C'est ma faute. C'est ma faute. Allez. Come on. Regarde le casque et du martialage. Ils ont osé le mettre. Ah ouais. Ça fait voir. Y'a un léger. Y'a un léger martialage ouais. Bah non. Ouais c'est léger. Ça va. Ça va. Ça va. Euh. Il est où. Con. Il est au stand. Mais. Oh là 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 là. Je suis un piètre team manager. Oh. Mais attendez. Mais ils m'ont vraiment fait une lettre d'embauche. Mais ils sont sûrs dans cette lettre d'embauche. Qui a marqué que je pouvais être pris. À the team principal. Tu vas être responsable de choisir et de recruter des pilotes. Des ingénieurs. Et un staff technique. Providing. Providing leadership. Je suis pas sûr que ce contrat il tienne longtemps. Il va peut-être falloir lire le truc des stratégies. Oh bordel. Je vais gêner une Feffé. Je vais gêner une Feffé. Bon c'est pas mon problème. Rien à faire. C'est pas grave. Oh bordel. Oh Bindodro. Ok c'est parti. C'est parti pour Esteban. Pour ce premier tour de Q3. Let's go. Come on. Come on. Pour l'instant on est pas mal. Hydro transférent chez Feffé en saison 2. Allo. Allo. Non moi je vais emmener Alpine au titre. Moi je vais emmener Alpine au titre les gars. Gère-le manuellement. De toute façon là il est en tour rapide. Donc. Si je le mets en manuel frérot tu vas voir qu'il est déjà en full attaque. Il est déjà en full attaque. Donc là je peux rien changer maintenant. Après c'est des pneus usés. On s'en bat les couilles. C'est des pneus usés. Donc en vrai. Voilà. Neuvième. C'est pas grave. C'est des pneus usés tranquille. Moi ce qui m'intéresse c'est de le mettre avec des pneus neufs. Et de le refaire sortir. Je vais essayer de le faire sortir avec un peu de trafic. C'est vrai qu'il donne la spie à tout le monde. Ok. Vamos. Ok. Stefan. La slap. La slap. Give it all. Allez. Come on. Un peu de confiance en soi. T'as pas de pneus neufs. Si je viens d'en mettre des pneus neufs. C'était pas des pneus usés. Hein ? Mais non c'était des pneus neufs. J'ai mis des pneus neufs les gars. Non non non. Attendez vous me mettez un doute. Je vais péter mon crâne. Non 99 c'est des pneus neufs. Oh là là. Vous me mettez un giga doute. Je vous déteste. Oh je vous déteste à mettre des doutes comme ça. On est où là ? Je vais hurler. No lift and coast required. Copy. Eh le gentleman agreement j'en ai rien à branler. Attaque. Et par l'extérieur Esteban Ocon. Qui vient pisser sur la Ferrari. Rien à foutre du gentleman agreement ici. Rien à branler. Nous on veut un tour de chauffe rapide. Reste dans la spie. Rien à branler de la spie moi. No lift and coast required. Copy. Oui. Frère j'avais mis Alonzo dans la spie. C'était nul. Casse toi. Casse toi la féfée. Alors attention. Je vais péter mon crâne. Y'a combien de voitures ? Allez poussez vous là les deux. Voilà merci. Allez let's go. Bravo. Bravo. Bravo Esteban. Bon il va peut-être donner la spie à tout le monde. Mais c'est pas grave. C'est rien. C'est rien. Demain tu live sur F1 manager ? Bien sûr. Demain soir 19h je l'en serai un petit peu plus tôt. Live F1 manager. Ta batterie. Quoi ma batterie encore ? Y'a rien avec ma batterie. Tout va bien. Hein 32% ? Mais. Comment ça 32% ? J'ai pété mon crâne. On a eu un problème de batterie mais attendez mais. Mais je vais hurler. Comment ça 40% ? Il a amélioré le secteur 1. T'as attaqué sur le tour de chauffe. Mais wesh. Comment ça ? La batterie elle était désactivée les gars pendant le tour de chauffe. La batterie elle était en récupération ça a rien à voir. Mais il améliore pour l'instant donc je m'en bats les couilles. Pour l'instant tout va bien. le tour du champion, on a vu. Ca Valentin. Ne vistique pas. C'est pas mieux pour l'instant. L'un des Sous-titrage ST' 501 C'est pas encore ça C'est pas encore ça C'est pas de sa faute C'est pas de sa faute Putain c'est con ça C'est con ça De tomber en pan et de plus avoir de batterie dans le tour de calife C'est dommage C'est dommage Le moment est venu De se battre sur la piste Bon c'est pas grave C'est pas grave ça arrive Ça arrive ça arrive ça arrive Red Bull a été prometteuse Pendant les qualifications de ce week-end Mais arriveront-ils à exploiter leur potentiel Avant d'atteindre le drapeau à Damier Quelle strata je vais faire Je fais medium hard avec les deux Hard medium Je sais pas ce qu'on va faire comme stratégie Bon P10 et P11 ça arrive Les gars tranquille Sponsor il faut faire quoi déjà Gain de position Après qualifying You are able to offer a performance guarantee To your sponsor Whether Why you put it Carmini Ouais non ça va aller Merci mon ref Flemme de faire ça Alors la stratégie La stratégie La stratégie La stratégie La stratégie La stratégie Est-ce qu'il y a un monde qui existe Ou Non c'est impossible Ou alors je fais ça genre Attendez Est-ce que ça Ça passe en vrai Vous pensez Tendre 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 medium Je sais pas en vrai Non Putain je fais Je fais la strat de base du coup On garde la strat de base La strat de base Elle va être longue Frère je vais pas pouvoir attaquer Et tout Ça va être un enfer Ça va être catastrophique Je vais mettre deux tours de moins Non en tout cas je vais mettre Non 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 Je vais mettre normal Je vais pas commencer à enlever de l'essence Où je sais pas trop quoi Je peux en rajouter même Je vais mettre 51 tours Je vais mettre 51 tours sur les deux voitures Part en medium Ok vamos Ok vamos Fédium medium hard pour Esteban Et hard medium pour Nendo Partir en hard du coup On peut essayer en vrai Mais le départ en hard moi je pense que c'est une mauvaise idée On va se faire grave start Commencer en hard c'est la pire stratégie On en parle de Ricardo Allez rip 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 C'est du sabotage Medium medium Soft Medium medium soft Medium medium soft Ou alors soft Medium medium Soft Medium Medium Je sais pas en vrai non Jamais de stop Overcut hard medium Oh pas de stop Stop medium medium Non soft Stop c'est pas possible Bon vas-y tant pis vous savez quoi On va suivre les strates de base On va faire double medium hard Tant pis Tant pis tant pis tant pis Plus qu'à croiser les doigts les gars Plus qu'à croiser les doigts J'ai plus de soft Non non les softs sont plus neufs les gars Les softs sont plus neufs J'ai juste medium et hard qui sont neufs Qui sont neufs pardon Donc Ça va être galère Le deuxième pilote de l'écurie En partant dans les dix derniers Il va falloir qu'il redouble d'efforts En partant dans les dix derniers Il est onzième Les écuries sont prêtes à en découdre Nous ne sommes plus qu'à quelques instants Du Grand Prix d'Arabie Saoudite Laissez-vous de la place Laissez-vous de la place Putain le chien Allez défend 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 Bon le problème c'est que là du coup Je vais avoir l'un derrière l'autre Ça va pas être agréable comme situation Ça va pas être agréable en fait comme situation Parce qu'il va falloir soit que je passe attaquer Esteban Qu'est-ce qu'on va faire On va demander à Esteban d'attaquer un petit peu On va lui demander d'attaquer un petit peu sur Gus Lee Voir si on peut aider Parce que là Consigne d'équipe Bah ouais mes frères Pas dès le départ Oh le remake de JEDA 2022 Non merci Pas chez moi Moi il va y avoir des consignes d'équipe C'est mort Pas chez moi les gars Allez dive Il y avait la place en vrai Il y avait large la place Faut au moins que Ocon passe devant Gasly Il y a les consignes d'équipe Ouais ouais il y a les consignes d'équipe En plus il est en hard devant Attendez il est en hard je suis pas fou Oh l'enfer Ça part en hard devant Oh il faut absolument qu'on double alors Il faut absolument qu'on double Oh putain je suis dans la merde Ah ouais là faut que je les double vite Oh le RS il est en neutre il est bien là Le RS en neutre il est bien Au pire je mets un petit push Je mets un petit push en mode dépassement Copy Oh non mais non mais non mais non Bon est-ce que Bah non mais c'est le deuxième tour Je vais pas leur mettre des consignes au deuxième tour C'est un enfer comment je fais C'est un enfer C'est frustrant là C'est frustrant c'est frustrant C'est frustrant de ouf là Putain Non je vais pas chez Stéban Mais il aura même pas le DRS Il est loin là C'est quoi les intervalles 9 dixième 9 dixième d'intervalle Faut qu'il revienne et qu'il ait le DRS le frérot là C'est dixième Allez viens 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 Je prends un lift J'ai bitté mon crâne J'ai bitté mon crâne Ok Oh putain j'ai bitté mon crâne Mais sérieux mais Je gère trop mal Je gère trop mal Oh mais le move qui vient de me mettre Le bâtard de Magnussen mais Je gère trop mal mes deux pilotes là Je vais péter mon crâne Le move que je viens de prendre là C'est quoi ça ? Allez 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 c'est passé Alonso Mais je veux bien mais Alonso il est d'armac du ciel Maintenant c'est plus possible Là je veux que Ocon il double Gasly Et je veux que lui il revienne dans le rythme Allez 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 le mode dépassement là Come on All right let's keep closing up Great job Copy Come on Je vais péter mon crâne hein S'il va jamais hein Mais Allez là y'a un boulevard Vamos 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 Ok let's go Let's go Oh non Alonso qui se fait doubler Mais je vais péter mon crâne Attends on va s'occuper de lui Allez Allez on va s'occuper de Fernando maintenant Onzième Lui on va le faire recharger un peu ses batteries Ok 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 MJ c'est méga joli Méga joli les gars Oh les décalages t'as peur vraiment On va continuer avec le mode dépassement pour Fernando On va mettre le mode dépassement sur Fernando pour qu'il passe sur Gasly Lui il faut que je lui calme un peu les pneus en vrai là Faut que je calme les pneus d'Esteban Non mais le truc c'est que Esteban il a Il a gagné du haut fesses Il a gagné du haut fesses pour l'instant donc Non 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 Comment ça mon ref ? Comment ça mon ref le dépassement là qu'on vient de prendre Ok Allez 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 attaque toi Attaque 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 Oh là là c'est compliqué là Copy J'ai plus de batterie Ça m'énerve Copy Ils font pas les dépassements en fait Y'a pas une camélicoptère Euh non Non Ah peut-être avec celle là des fois Oh peut-être qu'il y a une camélicoptère mais tu peux pas te mettre tout le temps dans l'hélicoptère Y'a moins d'avoir les commentaires en anglais Euh je pense ouais tu peux mettre les commentaires en anglais ouais Mais là on perd un temps d'Air Guanaju là en fait on est 8ème mais On perd trop trop de temps là en fait C'est la galère Le dépassement il dépense trop Oh ouais le dépassement c'est une galère quand tu le mets Bah en fait tu le mets que sur un secteur Mais là Après Bottas il bloque les Mercedes aussi donc Oh les décalages wesh C'est un peu galère là L'essence de Fernand Ah mais il y a Fernand je le mets en mode full attaque Let's go Esteban vamos Tu sais que les deux pilotes ils sont en mode full attaque sur l'essence hein les gars Genre euh je peux pas mettre plus hein Alonso a trop d'essence Bah ouais mais les gars ils sont en mode full attaque Ils sont en mode flat out Ah ça va pas passer Ça va pas passer C'est la merde C'est la merde C'est la merde les gars Montre nous Verstappen Oh Verstappen il vit sa vie mon ref hein Verstappen il vit sa vie avec les deux derrière mais euh Sa vie sa vie tranquillou là bas hein Il gagne Dieu il rend fou mais il rend fou il te rend hard en fait Donc là euh la prochaine fois moins de carburant ouais en vrai je devrais Je devrais genre mettre moins de litres je pense Parce que de base à Bahreïn je suis parti avec moins Deux ? Moins un ? Je sais plus si je suis parti avec moins un ou moins deux Après c'est Alpha Ouest Genre j'avoue que c'est Alpha mon écureuil rival donc en vrai euh Logique tu vois Logique logique Niveau pneu 80% 82 Leclerc 79 Ocon j'ai peut-être un petit peu trop attaqué au début Mais ça va J'avais moins 0-3 à Bahreïn Ah ouais ? Ouais j'ai fini avec plus un ou deux tours donc euh Que passe à Chacal ? Que passe à Chacalinho ? Ça mérite un patch pour qu'il y ait une vraie différence entre les deux gommes Bah ça dépend des circuits en vrai hein tu sais euh Ouais les IA sont quand même chelous en handboard Oh le devant lui D'ailleurs je périme le siège si je monte pour voir que j'explose Ah bah ouais je pense mon ref En tout cas je déconseille tu vois Je déconseille l'expérience J'espère que c'est pas trop tard Après on a des superbes toilettes si t'as besoin Chacal Allez vas-y 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 plonge 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 Putain Il y a des cas là j'en ai marre Ouai Roh les décalages j'en ai marre aussi Allez go 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 on s'envole là On s'envole mon petit Esteban J'avoue elles sont confortables Aïe 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 Mercedes à la rue Mercedes en vrai c'est bien fait Par rapport au début de saison quand tu regardes Le début de saison il était aussi mauvais hein Début de saison ils étaient vraiment loin en train de se battre avec Bottas En course ils étaient quand même un poil meilleurs Mais euh Demain ma team Youtube Ouais ouais demain ma team Youtube La vidéo elle sera prête et tout vous inquiétez pas C'est juste aujourd'hui j'ai eu des trucs à faire J'étais pas disponible Il y a des crashs un jour Sûrement en vrai oui mais les mes pilotes en tout cas ils ont jamais crash pour l'instant En termes d'immersion c'est vraiment chouette Mais vous savez que genre j'ai pas envie de fast forward J'ai envie de regarder la course comme si euh Comme si de rien n'était tu vois Le temps de course c'est réaliste comme en vrai Ouais 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 Si tu fast forward jamais et tout c'est exactement la même ouais Ça a l'air grave réaliste en vrai En fait c'est prenant frère C'est trop prenant Peut-être push un petit peu Esteban là Peut-être push un petit peu Esteban Ah Lonzo je lui ai tellement mis d'essence Allez allez Vamos Fernando vamos Come on Come on come on come on Oh non mais allez Fernand Allez Fernand Putain On dirait bien qu'Alfa Romeo a gagné une place Ah je regardais les stats de Fernand Alonzo Putain On me rend fou Go Niu Juri On me rend fou sérieux Là attendez mais on est à combien de secondes là Parce que 3 secondes 2 de Russell En vrai ça va 3 secondes 2 en vrai ça va Bah rien quoi T'as le temps de les positions au DRS C'est bien foutu Bah ouais mais là le truc c'est que Enfin Jeda tu peux pas faire la différence Que tu sois en hard ou en medium La dégradation elle est quasiment pareille A part gérer le RS Là j'ai rien à faire A part gérer le RS en vrai Je peux rien faire d'autre Ok 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 il va se décaler à l'inté Peut-être pas Peut-être que oui Peut-être pas et ça passe il est trop timide il est trop timide sur ces moves il a freiné je vais péter mon crâne je vais péter mon crâne il a freiné en sortie de virage Fernand stop le faire move Fernand stop le faire move allez 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 come on il y a la place 100 fois il y a la place 100 fois le carbus d'Esteban le carbus d'Esteban on est bon 1.5 tranquille 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 72 74 74 75 je suis censé m'arrêter à quel tour déjà ? dans 6 tours ok je suis censé m'arrêter au 16ème tour quasiment enfin la fenêtre d'arrêt au stand on voit au 16ème tour pardon mais je joue plus avec le RS pour l'instant nous en vrai on est en milieu de course si j'étais en fin de course ou quoi qu'il fallait faire un move je le ferais tu vois mais là pour l'instant j'ai juste à tenir les pneus là je ne dois pas faire de dépassement là c'est la partie chiante un petit peu de la course où je dois juste tenir le rythme avec le DRS tu vois je dois juste attendre en vrai tu fais un double pit oh il est passé let's go je ne sais pas si je vais faire un double pit tu ne penses pas non je ne sais pas si on peut faire des double pit allez allez peut-être ok Okon protège bien Esteban Okon qui protège bien au streammat 80 il va passer crème avec ce jeu en vrai bah ça va aider j'avoue que je pense que F1 Manager il va pas mal aider allez plonge oh mais non c'est quoi Newjoy qui va plonger pardon 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 mais fuck's sake fuck's sake j'en ai marre on perd du temps de ouf 4 secondes 9 voilà on est en train de dire adieu au top 7 je suis sérieux les moves euh qu'est-ce que je pourrais faire comment je pourrais m'en débarrasser là t'as pas des consignes pour Alonso mais Alonso il est derrière Gasly tant que Alonso vous savez quoi on va passer Alonso all-in sur Fernando all-in sur Fernando tant pis c'est pas la bonne idée mais bon c'est pas grave oh putain qu'est-ce qu'il brun il a plus de batterie il a fait une ligne droite il a plus de batterie j'aurais pas du 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 parce que maintenant il est trop loin maybe drop back a little bit please copy Alonso il a l'air blasé dans ses radios le copy de Fernando Alonso copy oh les décalages il y a un moment faut doser frérot nice nice job il s'est fait doublé par Angusen putain j'ai pas vu j'ai pas vu j'ai pas vu j'ai pas vu bon on arrête le mode dépassement ça sert à rien ça sert à rien ok copy une stratégie à deux arrêts je sais pas si ça marche l'égard aurait je sais pas si ça marche une stratégie à deux arrêts malheureusement frère mais frère mais frère mais c'est bon aussi lui mais c'est bon il y en a marre c'est bon Guanyu Joe il me casse les bobons oh oh putain dommage 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 le train Guanyu Joe frère t'es mal à la map t'es mal à la map t'es mal à l'étroit et t'es mal à le train qu'il y a derrière ok Con est repassé c'est impossible pour Alonso Alonso je sais pas comment je peux faire les gars en fait pour le faire doubler c'est quand le stream 24h c'est ce week-end samedi je sais pas en fait comment je peux faire pour que Alonso enfin avance Alonso en fait j'ai Norris qui revient en plus at all j'ai réfléchi hein est-ce que je pourrais faire avec Alonso 18 attends mais non mais j'ai regardé de la merde attends mais j'ai regardé quoi mais non attends pardon durée de 8-30% on va dire 30-19-49 je réfléchis hein ouais est-ce que je pourrais faire en fait je me dis que si je mets Alonso en full attaque peut-être qu'il y a genre une ou deux places et ensuite je le fais faire deux arrêts plus que 30 subs et c'est la soirée FIFA oh putain j'avoue on est à 3570 oh bordel la soirée Club Pro me fait très très peur Lucas Hushleon ça m'effraie hein j'ai envie de me décaler sur une strata deux arrêts j'ai envie de me décaler sur une strata deux arrêts et mais non t'inquiète oh comme c'est bizarre merci Polo en vrai qu'est-ce que j'ai à perdre sur une strata deux arrêts les gars allez head down come on Fernando bien voyage il faut qu'il tienne lui il faut qu'il tienne il faut qu'il tienne il faut qu'il tienne oh Fernando oh Fernando Fernando alors peut-être oh non Fernando il va se faire attaquer non 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 Fernando non Fernando allez come on come on mais si je fais un tour full récup les gars si je fais un tour full récup il va se faire déposer Fernando ok le truc c'est que s'il n'est pas dans les 30 DRS c'est baiser s'il n'a pas les DRS en fait je suis mort je suis mort les gars l'essence de Hocon bien joué on va prendre l'essence d'Alonzo ou puis il est l'essence d'Alonzo on peut y aller pour l'instant t'es ma j'ai mis la récup on est à 34% ça n'a aucun sens ça n'a aucun sens on va être dû à repasser Hocon il est à combien de temps de Russell ? 6 secondes à plus de 6 secondes maintenant allez come on Fernando come on j'ai fait un tour complet en récupération les gars j'ai fait un tour complet les gars en récupération et je suis toujours à 25 où est-ce que vous pourrez te voir à Monza ? dans la fanzone probablement moi je serai en face des stands dans la tribune en face des stands allez 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 ok vamos allez 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 plonge ça sert à rien de la mettre en overtake en vrai oui je sais que j'ai récupéré au max non mais je sais que j'ai récupéré au max les gars mais c'est juste que j'ai pas assez récupéré genre il me faut plus de il me faut plus de batterie tu vois c'est limité par tour rage ça c'est juste que là du coup bah 50 genre il va me falloir 3 tours de regen tu vois allez hop le mode dépassement merci Kevin pour les 10 subs merci pour les 10 subs Kevin je fais plaisir d'où stopper et c'était bonne qui se décale devant ah ok à un moment ils font les attaques 55% vraiment j'ai l'impression qu'on va passer notre vie là les gars no joke hein j'ai l'impression qu'on va passer notre vie d'Aragon Ujo alors qu'ils sont juste devant ils sont juste devant sérieux wesh j'ai fait tomber mon truc attendez oh il est là je vais tomber ma mousse hop là merci Nico pour les 5 subs timers frérot merci Kevin aussi pour les subs offert j'ai vu bien vu les gars j'ai vu l'essence d'Esteban merci bien vu les gars là dites-vous qu'avec Alonso je suis en full push non merde c'est pas ça que je le fais il a pas assez faut que je regen faut que je regen pendant allez allez y'a un boulevard y'a un boulevard y'a un boulevard ça a passé 100 fois ça a passé 100 fois ça a passé 100 fois MJ c'est méga joule les gars on va pas tarder sur la fenêtre d'arrêt on va arriver sur la fenêtre d'arrêt au stand les gars Alonso j'ai tellement envie de le décaler j'ai tellement envie de le décaler merci Nico merci beaucoup en vrai les gars est-ce que je tente pas une stratégie décalée pour Alonso un autre pilote c'est bloqué je crois que c'est Magnussen oh oh c'est crash c'est le petit car mais j'ai fait qu'elle était contente c'est le petit car il est reparti oh je vais péter mon crâne il est reparti il a rien eu oh si il allait le rencasser mais je suis abattu je suis abattu ça mérite une safety car ça putain je pensais qu'il allait avoir une safety car j'ai trop le seum soirée club pro let's go 3600 la soirée club pro et oui bravo 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 à tous ça va être un enfer cette soirée club pro ça va être catastrophique qu'est-ce qu'on peut faire là qu'est-ce qu'on peut faire comme stratégie pour avancer parce que là on est bloqué 7 secondes 4 7 secondes 4 Guan Yu Jo je le déteste je déteste Guan Yu Jo vraiment lui je le chope dans le paddock je lui fais comprendre qui je suis Magnussen au stand Alonzo il est 11ème rien à perdre on a dû à loupé de retour ça va quoi c'est un enfer c'est un enfer c'est un enfer c'est un enfer je vais rentrer Alonzo je vais rentrer Alonzo au 20ème tourne oh oui pas bête pas bête attendez le clair au stand ça commence à rentrer au stand ok alors attendez parce que j'ai peut-être une idée j'ai peut-être une idée les gars ok press and hold overtake now please press and hold overtake now copy ok ok nice work good job je rentre attendez attendez je réfléchis je rentre je mets des hard en vrai ok box je le fais rentrer attendez 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 j'ai confiance ma strat va marcher fais gaffe à Norris Norris à box ok bien vu bien vu bien vu pour Norris je ne l'avais pas vu attendez attendez c'est où là copy ok let's go ah putain il s'est fait doubler il s'est fait doubler pile au moment où il fallait pas oh il a choke oh il a choke qu'est-ce qui s'est passé ? ok il a bugué il a bugué il a bugué let's go ok Alonso we need to push we need to push 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 we need to push Fernando we need to push maximum attack maximum attack allez come on en vrai est-ce que je le fais boxe ou pas maintenant Esteban il a calé frère on est d'accord est-ce que je fais boxe Esteban maintenant ou pas ? est-ce que je fais boxe Esteban maintenant ou pas ? non je vais pas le faire boxe non 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 come on buddy keep pushing copy copy ok we'd like you to slow down please copy beau dépassement de la part d'Alpine prochain tour je fais rentrer Esteban on est fatigué 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 si tu as besoin ok copy et let's push ok allez come on come on ok let's keep closing up bon travail tour 24 Esteban copy ça va pour tout que c'est normal on va voir ce que ça donne ta façon gwen u x moi Après, il est en pneu hard. Donc, on s'en bat les couilles. Boxe, boxe, boxe. Olala. Je crois que je suis en train de faire une dinguerie. Je crois que j'ai fait une dinguerie. J'ai trop ruine. J'ai trop ruine, Esteban. Oh, non. Oh, non. Je suis une merde, je suis une merde, je suis pas meilleur qu'un Vriator ou qu'un Matiaminoto ça veut dire, j'ai vraiment de swap position mes pilotes, je suis une grosse merde. Oh non, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai fait ? Oh non, Australie après frérot, attends, laisse-moi terminer celle-là frérot, t'as vu l'heure ? Attends, je sais pas comment ça va se finir, et c'était plus rapide. Oh les gars, je sais pas quoi faire, je sais pas quoi faire. Je sais pas quoi faire avec mes pilotes là, ça panique un peu, là ça panique beaucoup mon reflux. Qu'est-ce qu'il fait ? Très bien, Esteban a décidé de sortir son énorme chibre et le poser sur Fernando Alonso, tout va bien. Ok, ok. Oh là 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 là, mais j'ai deux médias. Bon allez hop, je suis désolé, mais il y a un moment où... Allez hop, Esteban in front. Estéban in front, hein. Esteban in front, hein. J'ai dit Esteban in front. Esteban has to stay in front. Ok, push, let's go. I choose the rules. You listen to me. On va pas récupérer un peu dans le secteur 1 là ? On va essayer de chill un petit peu avec Fernando. Oh la course elle est catastrophique. La gestion elle est catastrophique. La gestion de course elle est catastrophique les gars. Là je fais n'importe quoi avec les deux. Oh je suis trop nul. Je suis trop nul. Je fais n'importe quoi en fait. J'arrive pas à gérer les deux quand ils sont au même endroit. J'arrive pas à gérer les deux. Alonso, il faut que l'Elder reste pour l'instant, c'est bon. Là je veux qu'ils restent comme ça maintenant. Je veux que les deux ils restent comme ça là. On va pas jouer au secteur 1. Oh, on va pas jouer au secteur 1. Ok. Il y a eu un accident, ok. Oh Leclerc ! Attendez, Leclerc s'est sorti. Bon alors Charles Leclerc ! Bon alors Charles Leclerc ! Oh ! Oh merde ! C'est le petit car ? Oh merde ! Il est reparti ! Attendez mais comment ça il est reparti le frérot ? Ah mais il lui manque l'aileron ! Ah il lui manque une partie de l'aileron, ok d'accord. Oh bordel ! Eh c'est RP hein ! On n'est pas au Castellet mais... Comment il y a peut-être ce petit car frère ? Jamais il repart ! Jamais tu repars là-dessus, on est d'accord. Jamais il repart ! Allez comment on revient là. Ok, we need to push. We need to push. We need to... Overtake available. Ok. Can we do lift and coast ? Oh c'est la galère là hein ! Leclerc au stand. PRS disabled, PRS disabled, PRS disabled. Putain ! Le RS j'ai trop du mal ! J'ai trop du mal ! J'ai trop du mal ! C'est un enfer. J'ai trop du mal ! J'ai trop de mal ! J'ai trop du mal ! J'ai trop du mal ! Tant de là ! J'ai trop du mal ! Je ne sais pas ! Non c'est ce qu'il se passe. Je suis en train de me ruiner ! Tant de là ! Faut qu'on les double. Faut qu'on les double absolument, là. Faut qu'on les double absolument, les frérots, là. Esteban, faut faire quelque chose, là. Happy to use the RS. Ok, copy. Allez, 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 allez ! Oh, oh. Oh, bordel. Les gars, en vrai. J'sais pas quoi faire. C'est un enfer. C'est un enfer. C'est un enfer. J'suis désolé. J'suis désolé, mais... Y'a un moment où il faut y aller, hein. Y'a un moment où... Y'a un moment où il faut savoir être honnête. Copy. Allez, head down. Come on, Fernando, come on. Ah, frère, j'suis désolé, mais... Frère, ça me casse les couilles ! J'en ai marre, on n'avance pas ! On n'avance pas ! Et au moins, si on n'avance pas avec ses Fernando Alonso, je pourrais insulter Fernando Alonso. J'insulterais pas Esteban Ocon. Oh, bordel, hein. Y'a la température des pneus, ouais. Merde. Oh, les pneus d'Alonso, comme il est en attaque. Come on, Fernando. Come on. You have to pass, Fernando ! I know. Use the best of your talent. We know how big it is. Come on, Fernando. Allez. Je rêve qu'ils plantent les deux. Eh, mais toi, je te déteste, toi. Comment ça, tu rêves que je plante les deux ? Allez, 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 allez. C'est trop dur, frère. C'est trop dur. Je gère trop mal, le RS. En fait, c'est ça, le problème. Je gère trop, trop, trop mal, le RS. C'est un enfer. C'est... Copy. Je gère trop mal, le RS, à chaque fois. En fait, il tombe à zéro. Je peux parler au chargé et tout. C'est catastrophique. Copy. Ah ouais, non, mais le RS, je sais, les gars. Je le gère trop mal, hein. J'en ai conscience. Allez. Faudrais que je les double, faudrais que je les double, faudrais que je les double ! En fait, là, voilà. Là, elle est rechargée à fond, la batterie. Je le mets en neutre. Ok, copy. Là, il peut pas doubler de façon... Là, il peut pas doubler dans ce virage. Mais, je vais péter mon crâne. Mais c'est un bâtard. Mais c'est un fils de pute. Mais il me fait mentir, en plus. Mais je vais péter mon crâne. Je le mets pas en mode dépassement. Il dépasse dans le pire virage. Mais attendez, mais je vais hurler. Je vais hurler. C'est quoi, ces pilotes ? Non, mais c'est un troll. Non, mais je me fais troll, le jeu, là. Come on, Fernando. Keep pushing, keep pushing. You have the best of the talent. We know how big it is. Il va te dire qu'il reste en courte saison. Alors là, Alonso, croyez-moi qu'il va signer un contrat, les gars, chez Alpine. Vous êtes pas prêts, hein ? Plus gros contrat de l'histoire de la F1. J'avance pas, frère, j'avance pas. Ok, lui, il avance. Let's go. Let's go, let's go, let's go. Vamos. Mais en fait, le truc, c'est qu'il recharge tout dans le virage 1, j'ai l'impression. Voilà, on est déjà à 100% de la récup. Ok, Alonso qui avance. Et si, finalement, c'était Fernando Alonso, mon roi ? Et si, c'était Fernando Alonso, la clé ? En fait, il dépasse plus en note qu'en dépassement. C'est exactement ça. Genre, enfin, tu les mets en neutre, les mecs font des attaques et tout. Tu les mets en mode dépassement, bah, ils crament la batterie en une ligne droite. Donc, ils savent plus quoi faire, les pauvres. C'est vrai qu'il a sorti une P5 devant les deux Mercedes à Bahreïn. Je peux vous dire que... Dans mon caleçon, ça m'arrête une. Allez, come on. Come on, Fernando. Keep pushing, keep pushing. J'ai fait Bahreïn, c'était que ça. On est d'accord, hein. En vrai, je pense que c'est juste moi... Enfin, c'est moi qui utilise mal l'URS, tu vois. C'est moi qui le dépense mal. Enfin, let's go, let's go. Let's go. Come on, Esteban. Come on. Come on, Esteban. Allez, Esteban, tu peux le faire. Allez, Esteban. Esteban, je pense qu'il faut travailler encore sur les dépassements, etc. Esteban, je pense qu'il y a encore du taf à avoir. On n'est pas encore là, tu vois. Ouais, il y avait du marsouinage dans mon caleçon quand j'ai vu la P5 d'Alonso, les gars. Je ferai pas de dessin. Niveau dégradation, on est comment ? Je pense qu'on est en train de défoncer les pneus, clairement. C'est qui ? On a devant Botas, Alonso, Russell, Leclerc. Botas, 78. Alonso, Leclerc. En vrai, ça va. Peut-être que j'attaque un petit peu trop avec Fernando, mais en vrai, ça va. Avec Ocon, je suis tranquille au C. Tu dois repit ? Non, je dois aller au bout. Il y en a plein devant qui n'ont pas boxe, en fait. Tu regardes. J'ai encore Tsunoda, Gasly, Gwendo, Joe. Ouais, en fait, j'ai les trois. J'ai les trois qui n'ont pas boxe. Joe, Gasly et Tsunoda. Mais le truc, c'est qu'ils vont être en médium. Ça va être trop dur. Est-ce qu'il y a différents niveaux de difficulté ? J'avoue, je n'ai pas cherché. Je n'ai pas trop fouillé les paramètres pour l'instant. Nice. P13, on est devant les deux McLaren. Allez, encore, je suis mort à doubler. Ils vont te donner le DRS à faire un train. Oh, mais c'est ça depuis le début. Depuis le début de la course, on avait un train avec Go et Nujo. Yellow. Secteur 1. Je crois qu'il y a un secteur 1. Oh ! Il y a un problème. Qu'est-ce qu'il a branlé ? Oh, il a tapé ! Il a tapé vers Tapen ! Et c'est l'accident ! Et c'est l'accident ! On observe la Red Bull. Oh, le bouffon. Qu'est-ce qu'il a fait ? Oh ! Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. L'écurie était pourtant très confiante aujourd'hui. Quel dommage ! Oh, ils sont blasés ! Oh, ils sont blasés, frère ! Oh, ça me tabasse. Mais il va crever, attendez, 1%. Mais il va... Il va totalement crever, les gars, attendez, 1%. Attendez, vous me permettez, on reste avec Max Verstappen, là ? Vraiment, mais il est... C'est fini ! Max Verstappen, on ralentit, c'est terminé ! Elle ne touche plus le sol ! Elle ne touche plus le sol ! Mais attendez, 1%, quand il veut, il repas, enfin... On est où, là ? ERS Fernando ? Ah, tout va bien, ERS 20%, on est bon. Pour l'instant, on est bon sur les voitures. Attendez, mais il va vraiment aller où ? Le mec, il est en dépose derrière, je n'ai pas vu. Je n'ai pas vu, les gars. Quand ça sera le garage d'Alpine, les mécadots seront blasés. Bon, alors, dose, dose, dose. Commence pas trop à te moquer, s'il te plaît. Bon, 73%. Russell, il est à combien devant ? Intervalle. 6 secondes, Russell. On a perdu tellement de temps. On a perdu tellement de temps, bordel. Ok, Leclerc revient. C'est un peu la galère, là, pour l'instant. Max, 0%. Non, mais il est dans les stands. Max, il est dans les stands, les gars, all good. Tout va bien, tout va bien. Gaslit au stand. Ok, P9. Donc, du coup, ça veut dire que quand Sonoda et Joe vont s'arrêter, on sortira P7. Ok. Donc, en vrai, on est bien, là, non ? Ça dit quoi, le jeu ? En vrai, il est lourd. Un peu compliqué au début de tout assimiler. Parce que, bon, même Stéphane de Formule 1, genre, t'as tes kilos, Newton, t'as tout ça à comprendre et tout. Mais si tu prends bien le temps de tout bien comprendre et tout, il y a pas mal d'aides et de trucs auto, en vrai. Ça se fait vite, tu vois. Ça se fait giga bien. L'ERS, c'est catastrophique. Bon, j'avoue que j'ai toujours pas compris, malgré mon back pro, la gestion de l'ERS. En fait, c'est juste que... Genre là, typiquement, du coup, il a rechargé la balle. Donc, je peux le mettre en déploiement. Mais tu le mets en déploiement, le frérot, il perd tout direct. En fait, le neutre, c'est le plus simple. Le neutre, il récupère à balles, mais au moins, il déploie très peu, tu vois. Et il est sûr tout le temps en avoir de la batterie. Sinon, c'est un enfer, tu vois. Il les réalise, le jeu. Bon, écoute. Bon, alors ça, non, jamais, 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 jamais je prends ça dans la vie. Jamais je prends ça dans la vie par bottasse. Non, 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 non. Ah oui, on s'est fait dépasser. Bah oui, bah oui. C'est pas grave. On va se remettre un petit coup d'agré. On en est où sur la strat ? On est peut-être un tout petit peu en dessous de la dégradation, mais c'est pas grave. Copier-coller de MM ou vrai masterclass ? Non, en vrai masterclass. En vrai masterclass, parce que tu vois, typiquement, les week-ends, bon, une course, ça dure à peu près deux heures, un peu moins de deux heures, je pense. Mais vu que le jeu est trop beau, en fait, c'est trop bien, regardez, tu vois. Genre, même moi, je fasse forward pas le jeu, tu vois. Je profite de la course et je fais la strat, en fait. Tes pilotes, ils sont à 0% en ligne droite. Bah ouais, mais je gère mal. Qu'est-ce que je te dise ? Qu'est-ce que je te dise ? Je gère mal, je gère mal. Le jeu de déploiement, il utilise 2 mégajoules de plus qu'il ne recharge. Ouais, ça j'en ai confiance, j'en ai conscience. Mais le truc, c'est que, regarde, là, par exemple, on se met sur Ocon, Ocon, il est dans le secteur 1, il a déjà rechargé au maximum. Donc ça veut dire qu'il ne rechargera plus, et c'est pareil avec Alonso, il rechargera plus pendant tout le tour. Donc, c'est... Donc le mec, tu peux pas le faire dépenser vu qu'il ne recharge pas, en fait. Si t'avances plus vite la course, t'es baisé pour Arunstrat, Ocon, non ? Attends, si t'avances plus vite la course, t'es baisé pour Arunstrat ? Bah c'est juste que si tu fasses forward, si tu fasses forward ta course, en vrai, t'es pas baisé, mais faut être sûr de ce que tu fais, quoi. Genre, tout à l'heure, à Bahrein, par exemple, c'était des batailles. Oh, attends, par contre, parce que là, on a tout le monde qui rentre au stand, du coup. Alonso P8, Ocon. En fait, si t'es... Oh non, il va ressortir derrière. Oh, je vais péter mon crâne. Il va ressortir derrière Ocon. Ok, nice. Nice. Si, en fait, t'es... Y a rien à voir, mis à part laisser les pilotes gérer. Je t'en bats les couches, tu peux fast forward, tu vois, t'es tranquille. Genre là, typiquement, je sais que Alonso, j'ai plus qu'à le mettre en standard. Il peut pousser parce qu'on a mis plus d'essence. On le met en neutre. Ocon, on peut le laisser en standard. Il pousse parce qu'il a trop d'essence, en neutre. Genre là, en vrai, bah... À part surveiller peut-être Ghastly, surveiller l'écart qu'il va y avoir avec Ghastly, j'ai pas grand-chose à faire, donc tu peux fast forward, tu vois. Il y a Domingo qui regarde en live. Ah, il est en live, Domi aussi. Écoute, bonjour à tous. Bonjour au stream de Domi. T'aimes bien le jeu ? En vrai, le jeu est incroyable. En vrai, pour avoir déjà aimé MM, tu vois, le truc qui est stylé, c'est que c'est... Frère, le jeu, il est beau, en fait. J'ai pas envie de fast forward, tu vois. Septième ? Attends. Qui fait qu'il y a box ? Pourquoi on est septième ? Allez, ça roule, Domi, taquette. Taquette, taquette. Dire au con de bloquer ce derrière pour aider Fernando. Mais Fernando, il a pas besoin d'aide, là. Fernando, il a pas besoin d'aide. Il a 7 secondes d'avance sur Pierre Ghastly. En vrai, il a zéro besoin d'aide. Genre, un pare-botas qui va me casser la tête. Mais j'ai juste à gérer, en fait, la défense. Mais sinon, on sera tranquille. Oh là là, les vibreurs. Les vibreurs, on se chie dessus, clairement. On va pas se mentir. Ce qui a développé le jeu, c'est Frontier. C'est Frontier. 7 secondes. J'ai trop le seul. On a perdu trop de temps en début de course. Perdu 7 secondes avec Guan Yujo. En plus, il est P11. Elle est nulle, sa strat. Elle a chié, frère. Oh, le raid. Domi, ta host. Le boss. Le boss, le boss, le boss. Let's go. Bienvenue, bienvenue à tous ceux qui arrivent. Alors, quel boss. Quel boss, Domi. Domi, go from France. Il avait pas mis le tirer du bas à la fin. Dommage. Dommage. Déception du côté de l'HydroCorp. Ok, let's go. Il reste combien de tours ? 14 tours. En vrai, 14 tours, ça le fait. Ça le fait large. On vient de chez Domi. Bienvenue, bienvenue à tous ceux qui arrivent. Bienvenue à tous ceux qui viennent de chez Domingo. J'espère que c'est bien passé votre soirée. J'espère que vous vous êtes bien marrés. Et là, le truc, c'est que... Le truc, c'est que c'est compliqué, là. C'est pas facile. La vie, c'est dur, les gars. La vie, c'est dur. Diorcon de retenir Gasly. Pas besoin qu'ils le retiennent, en vrai. Tant qu'ils se battent entre eux, ils vont perdre du temps naturellement, tu vois. Tant qu'ils se battent entre eux, il ne me fait pas de soucis. Ils vont se bloquer et tout. Ils vont se donner le DRS et tout. Tranquille, tu vois. Oh, le petit raid de Domi. Let's go. Yo, yo, yo. Su ! Merci pour le raid, Domingo. Merci beaucoup. Ça fait plaisir de ouf. Stonks. Bonsoir. Bonsoir à tous ceux qui arrivent. Je vais devoir expliquer la formule à ceux qui ne connaissent pas du coup ou pas, là. Bienvenue, bienvenue. Le su, je l'avais oublié aussi, Lucas, du raid. Je l'avais oublié. Oh non, non. Laisse-moi tranquille. Laisse-moi tranquille, frérot. Les modos en sueur. 12K. Bon, 12K, c'est clairement grâce à Domingo. Bienvenue, bienvenue. Bon, pour ceux qui, du coup, découvrent, on est sur F1 Manager 22. C'est un jeu de gestion qui vient de sortir. Le but du rôle, être un team principal. J'ai pris la place de Hotmar chez Alpine. Et le but, c'est de gérer Okon et Alonso. C'est le but du jeu, tu vois. Tu vas remplacer Max au GP Explorer. Alors non, c'est pas prévu, non. On veut une explication totale de la Formule 1. Je sais pas si je suis la bonne personne, non. Je sais pas si je suis la bonne personne, vu mes performances pour l'instant. Bienvenue, bienvenue. Alcoun, il a déjà 10 heures de jeu. Mais moi, en fait, j'ai le jeu depuis, genre, quelques jours, tu vois. Et j'y ai pas joué. Je voulais absolument, genre, vraiment découvrir en live avec vous, tu vois. Je voulais tester. Replay mode en exprès. Explique le gameplay. En gros, tu gères donc les deux voitures, à gauche et à droite. T'as tes deux voitures. Tu peux gérer le rythme au niveau de tes pneus. Donc plus tu vas attaquer avec tes pneus, plus tu vas les dégrader, mais plus tu vas aller vite. À l'inverse, moins t'attaques, moins tu vas vite, plus il dure. Tu peux gérer ton essence, ta batterie. Tu peux gérer les dégâts de ta voiture. Tu peux voir les températures, des freins, des pneus. Tu peux voir ta stratégie si tu dois faire des arrêts au stand. Tu peux donner des consignes à ton pilote. Oh, le patin, il va se faire doubler. Oh, il va se faire doubler Alonso. Et là, mon pilote est sous pression. Mon pilote, il est sous pression malheureusement, là. Ils connaissent pas Hotmart, faut leur expliquer. En gros, c'est le boss de chez Alpine. C'est le mec qui gère les pilotes. C'est le petit boss, tu vois. Lâchez votre prime. Direct. Ça saute dessus. Il y aurait une carrière sur YouTube. En vrai, j'aurais bien aimé en faire une sur YouTube, mais il faudrait un monteur. Je dis, c'est trop long, en fait. Genre là, vous voyez, ça prend quasiment deux heures à faire une course pour bien la gérer et tout. En fait, c'est le FM de la Formule 1. Ouais, ouais, clairement. Si vous voulez une réduction, c'est un FM version sport automobile, en gros. Exactement. Et l'avantage, c'est le jeu. Genre, il est trop beau, tu vois. Le jeu est trop stylé. C'est incroyable. Si je fais P7, je m'en sors bien. Si je fais P7 avec Alonso, qu'est-ce que je m'en sors bien. Merci à tous ceux qui prime depuis tout à l'heure. Merci qui sub. Merci beaucoup à tous ceux qui ont sub ce soir. J'avoue que j'ai pas eu le temps de trop focus sur les notifs. Je pensais que t'avais un monteur. J'ai un monteur pour les best-ofs, ouais. Mais du coup, là, il m'en faudrait un pour les... pour FM manager. C'est une team déjà en place, c'est Alpine. C'est une team qui existe déjà, c'est l'équiperie d'Alonso et Ocon. FM, c'est, ouais, motorsport... Euh, football manager, pardon. 6 secondes 9 avec Ocon. Je peux pas remonter, de toute façon. Je peux pas remonter avec Ocon, c'est dead. Par contre, les pneus d'Alonso... Est-ce que je vais au bout avec les pneus d'Alonso ? Ça va être chaud. Ça va être chaud, les pneus à la fin, par contre. Tu peux créer ton équipe ? Je crois que tu peux battre ? Non, je crois que tu peux battre ton équipe sur le jeu. Parce que c'est un jeu sous licence F1. Et que le jeu veut absolument que tu gères une équipe de Formule 1. Donc, c'est un peu dommage. Mais y'a pas de multi non plus, tu vois, par exemple. Ah, putain, il est passé. Il est passé, il est passé. Y'a pas de multi, en vrai. C'est dommage qu'il y ait pas de co-op ou quoi, tu vois. Le gros du taf, il se fait surtout dans les réglages d'avant-course et en qualif. En vrai, ouais. Parce que t'as besoin d'avoir une bonne base. Mais tu peux simuler tes essais. Ça t'aide déjà pour le réglage. Et après, la qualif, ouais, faut gérer, tu vois. Bien partir. En fait, je sais pas si je pite tout de suite ou pas. Graphiquement, F1 Manager est mieux, mais F1 niveau contenu, c'est un truc de fou. Bah, en vrai, genre, si t'es pas fan de F1, tu t'en rends peut-être pas compte. Mais F1 Manager, pour un jeu de Formule 1, c'est un truc de fou aussi. Genre, gros, les réglages, tu les calcules au kilo newton et tout. Enfin, c'est un peu une dinguerie, en vrai, tu vois. C'est une vraie dinguerie, en vrai. Mais dès qu'il y aura le multi, gros, vraiment. Des open lobby où chacun gère son équipe à 10 équipes, frère. Le multi sur ce jeu, ce serait une dinguerie. Ce serait incroyable. Attends, F1 22, on peut créer son équipe ou pas ? Ouais, F1 Manager, tu peux. Parce qu'en fait, c'est pas le même genre de jeu. F1 Manager, c'est un jeu de gestion où tu gères une équipe qui existe déjà. Alors que F1 29, c'est un jeu où tu roules. C'est des questions de droit et de licence, en fait. C'est Frontier qui a fait le jeu. Il n'y a pas moyen d'utiliser Alonso pour bloquer Bottas. Je pourrais faire ça, mais du coup, je rapproche Gias, Lee, Joe et Tsunoda. Ça ne vaut pas le coup, en vrai. Il reste 10 tours, j'ai juste à gérer maintenant... Juste à gérer la dégradation des pneus. Oh, mais la batterie, j'ai 3%. J'ai 3%. N'importe quoi. N'importe quoi. Ouais, attends, Lulu, deux secondes. Non, Lulu, non, non. C'est mort. Je ne sais pas quoi faire. Parce qu'en 10 tours, je ne reviendrai jamais sur Bottas. En 10 tours. En 10 tours. 7, 8, 12. 12, 12, 14. Putain, je ressors derrière Magnussen. Je ne peux pas boxe. Je ne peux pas boxe, c'est impossible. C'est impossible, les gars. 3% de batterie, ça représente quoi en termes de tours ? En vrai, ce n'est pas tellement en termes de tours. Parce qu'en fait, tu as la barre en jaune et la barre en bleu. Le jaune, c'est ce que tu gagnes sur un tour. Donc, tu ne peux pas en gagner plus que la barre. Et le bleu, c'est ce que tu dépenses. Et tu ne peux pas dépenser plus, en fait. Donc, si tu as 3%, mais que tu ne peux pas déplacer plus, ce n'est pas grave, tu restes à 3%. Ce n'est pas trop gênant. Il faut juste savoir bien dépenser ta batterie. Ça, je ne sais pas faire. Ça, je ne sais pas du tout faire. Il y a un multi de prévu pour F1 Manager ? Non, ce n'est pas prévu. Ce n'est pas prévu pour l'instant. Les pilotes ne se crashent jamais. Si, si, tout à l'heure, on a eu deux crashes. Tout à l'heure, on a eu deux crashes avec Leclerc et Verstappen. Come on. Come on, come on, come on. Il y a la vraie voix de Binotto. Non, ce n'est pas les teams principaux. C'est les ingénieurs que tu entends. McLaren a confirmé la sortie de Ricardo en fin de saison. Ouais, 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 ouais. Tu fais l'Australie après, les gars. En vrai, ce sera une heure quand je vais arrêter. Ça voudrait dire que je finirai à 3h du mat à peu près. Physiquement parlant, sachant qu'il y a le live 24h en plus. Ce week-end, on va faire le live 24h. Putain, pourquoi il l'a insulté ? Il m'a fait peur. On continuera demain à 19h, les gars. Demain à 19h, on continue la suite. On continue la suite. C'est pour ça que j'ai mis le live de demain un petit peu plus tôt, parce que je me doutais que ça prenait du temps, tu vois. Il y a le crash de Magnussen aussi. Ah oui, c'est vrai, Magnussen, il s'est crash. J'avoue. Pour l'instant, on s'en sort, en vrai. Pour l'instant, on s'en sort. Soyez là, samedi. Ouais, soyez là, samedi. 13h, le live 24h. Je pense qu'on va poncer, en fait. Je pense que je vais poncer à faire mal à dur ce week-end. Un autre pilote. Ah, sortie de piste. Sortie de piste de Tsunoda. Yuki Tsunoda qui est parti à la faute. Qu'est-ce qu'il a fait ? Non, je crois qu'il a juste pin. Ah non, il a bloqué. Attendez, il s'est loupé. Ouais, il a juste bloqué les roues, ça va, en vrai. En vrai, ça va, ça va, ça va. Il n'a pas tapé. Il n'a pas tapé le bug. Tu penses que Ricardo, il roulera où l'année prochaine chez Alpine ? Chez Alpine. Oh, la bataille Gasly-Ocon. Oh, je vais m'arracher les cheveux. Il reste 8 tours. Est-ce que j'économise Alonso ou pas ? Oh, Alonso, le dernier tour, je vais être lent. Je vais être lent dans les derniers tours. Oh, les batteries. Oh, les batteries des Alpines. Oh là 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 là. Allez, Richard John. Richard John, mon petit Fernando, come on. Deux cours, c'est zéro abandon. C'est un bug ou un paramètre à régler ? Aucune idée. Aucune idée, frérot. Ok. En vrai, si je finis 8ème, c'est bien. En vrai, si je finis 8ème, je pense que je n'aurais pas vraiment pu faire mieux. Donc... Je pense que ça aurait été égal. Merci M.Borg pour le sub offer. Merci M.Bob. Merci à Joseph. Merci à tous ceux qui ont sub. Merci beaucoup les potes. Il n'y a pas eu de red flag encore pour l'instant, non. Il n'y a pas eu de red flag. Le jeu est disponible à 16h. Ouais, mais j'ai eu de la chance, c'est que Frontier m'envoye le jeu. J'ai eu de la chance que Frontier m'envoie le jeu avec plein de goodies. Ouais, ouais, il y a les red flags où j'ai, ouais. Allez, Fernando, come on. Tu peux montrer la dégradation des autres. Bouge pas. Tu vois, je suis à 43. Bottas, 48. Russell, 52. Norris, 51. Perez, 49. Je suis un peu dans la merde, en vrai, avec Fernando. Je suis un peu dans la sauce. Mais tranquille. Tranquille, tranquille. Ça va, allez. Tu prends de changer de pilote en fin de saison ? Je ne sais pas, frérot, on verra. Pour l'instant, les deux sont bien. Les deux sont très très bien. Tu as l'air, Max, c'était à 1% dans le balaique Boxpa. Je crois qu'il était à 1% à cause de l'aileron et pas les pneus, tu vois. Je pense que c'était vraiment l'aileron et pas les pneus. Parce qu'il n'y avait pas de crevaison, quoi. Il y a toujours ce petit bug avec le classement, c'est chiant. C'est dommage. Voilà, c'est bon. Je vais fast-forward, je pense. Je vais fast-forward. Alonso, il se bat toujours avec Bottas, mais le truc, c'est que 36%. Il y a eu un blocage, on dirait. Albonne. Le truc, c'est que 36%. Je ne peux rien faire. Je ne peux rien faire. Parce qu'entre les GP, tu dois développer ta voiture. Tu dois développer ta voiture, tu dois gérer tes sponsors, tu dois gérer tes pilotes, tu dois gérer le recrutement, tu dois gérer tes ingénieurs, tu dois gérer ton staff, tes mécaniciens. Tu dois développer, tu dois construire des usines. Tu dois faire plein de trucs, frérot. Quand Charles s'est crash, il n'était pas à 1%. Ah, pas faux, pas faux, pas faux. Oui. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Il sera difficile de récupérer la frontière. Allez, come on frérot, il reste un tour. Compte. Non, 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 je vais undercut rien du tout. Je vais undercut rien du tout, frérot, come on. Compte là. Quelques laps. Ça va être chaud malheureusement. Ça va être galère, ça va être galère de ouf. Jérôme, on ne répondrait pas à la question. Bonjour, c'est la voix d'Alonso. Oui, il y a les radios des pilotes. Dernier tour pour Sainz. Ça va être trop chaud. Ma course, j'ai mal géré en fait. J'ai mal géré Gwennu, Joe. En début de course, j'ai perdu trop de temps derrière Gwennu, Joe et... Et je le paye maintenant en fait. Parce que du coup, j'ai attaqué avec Alonso. Et Ocon, il est trop loin. Il me faut Ocon P10 pour le bonus. Ah punaise, c'est vrai, oui. Il me faut le bonus. Il me faut le bonus, j'avais oublié ça. Come on, come on, come on, come on. Ah, vamos, 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 vamos ! Allez. Il se bat contre qui là ? C'est qui qui doublait ? Ah putain, c'est un retardataire. C'est un retardataire qui doublait, merde. One more lap, one more lap. Allez. 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 Come on. Allez, 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 allez. Déploie, 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 déploie. Déploie, come on. Oui. Vamos, le bonus. Allez. Oh, j'ai besoin de cet argent. Je crève de... J'ai besoin de cet argent. Oh, lui, il est trop loin. Non, ça sert à rien. Ça sert à rien que je le push. De toute façon, il est trop loin, Fernando. Come on. Copy. Come on, come on, come on, come on. Ok, victoire de Carlos Sainz. Deuxième victoire de Ferrari. Et Sainz franchit la ligne en premier. Il remporte la victoire. La ferme, la ferme. Tais-toi, tais-toi. Je m'en fous de la victoire du... Oh, putain, c'est rien, c'est rien, c'est rien, c'est rien. Tu vas y arriver, c'est bien. Ok. Tu vas y arriver, allez, come on. Oh non, j'ai plus de batterie. Oh non, j'ai plus de batterie. Oh non. Oh non, j'ai plus de batterie. Oh non, j'ai plus de batterie. Non. Non, 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 putain la batterie vraiment demain les gars demain 19h demain les gars on tabasse la batterie on bosse que sur la batterie Non, non Oh la clim, oh la clim Nous avons le car mieux que le PA aujourd'hui, mais nous allons être là bientôt, bonjour tout le monde. Merci mec, c'est un bon travail pour toi. Ok, et c'est le chequered flag. Je pense qu'il y a clairement quelque chose dans le car aujourd'hui. Oh, hop, 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 hop. T'as eu 23 tours pour Double Eguan Mujo. T'as pas réussi à t'en débarrasser ? Alors la voiture, bof, bof, hein. J'aurais dû, les gars, je suis désolé, mais... Alors là, Esteban qui insulte la voiture, il a tabassé, putain, il a jeté le headrest d'une force. Je suis abattu. Frère, j'aurais dû faire passer... Non mais comment vous êtes heureux les gars C'est pas possible on peut pas être heureux de ça les gars Sérieux Il a pris Ferrari il a perdu à Victor dans le dernier tour Ça m'étonne pas de lui vraiment Bah c'est pas grave Tu vas le virer rassure moi Non non on vira personne ici On vira absolument personne mais Mais vas-y flemme Vas-y flemme j'aurais du faire passer Alonso Mais bien avant arrête j'aurais pas du attendre J'aurais pas du le laisser derrière Bon Victor de Carlos Sainz du coup Devant Perez, Verstappen, Leclerc 4 avec son accident Hamilton, Russell, Bottas Bottas j'ai pas pu le tenir malheureusement Joe 9ème, Gasly, Ocon Putain dans le dernier virage J'ai envie de mourir Dans le dernier virage Carlos leader du championnat pour l'instant Une victoire de podium Charles une victoire Pour l'instant on est 6ème et 10ème Ça va ça va On est 4ème au constructeur De toute façon l'objectif du constructeur c'est la 4ème place C'est pas la 3ème donc en vrai c'est normal C'est normal les refs Esteban ce n'est pas le place Non mais évidemment nous savons que The Alpine a been working really hard with Esteban The team is evolving really strong with the performance of the Alpine Formula 1 championship But we are aiming for sure for the better result with the Alpine company We know that Renault has been a huge plan for Fernando Alonso's career And Dev les infras Ah ouais putain il fallait qu'il fasse des infrastructures Bon Tant pis 4 millions 2 c'est déjà pas mal 4 millions 2 c'est déjà ça Une petite imitation de Jev 1,2,3 1,2,3 1 course difficile en effet Patrick C'est vrai que Patrick on a eu une course un peu compliquée ce weekend Mais bon c'est pas grave Non on en veut pas Esteban C'était compliqué tant pis ça arrive Esteban Encore Esteban Tout le temps avec Esteban je dois aller voir son profil Comme ça nul La pire imitation Et je vais péter mon crâne Et pire imitation Mais Jev il parle pas comme ça Mais attendez Mais je vais péter mon crâne J'imitais pas Jev Je faisais la voix de l'autre jour Attends parce que là Capacité à freiner plus efficacement Ce qui permet au pilote de freiner plus tard en entrée de virage Mais j'ai des points à lui donner Où je peux faire quoi là en fait Y'a un plus il sert à quoi Ah j'ai pas les points de développement encore Ah Votre personnel gagne des points de développement Après avoir acquis suffisamment d'expérience Ces points peuvent servir à développer la Expérience de point de développement suivant 507 Très bien Ah ouais donc il me faut des points Et ensuite je peux améliorer les pilotes Ça je savais pas C'est lourd ça C'est incroyable C'est incroyable Toto Non je peux pas faire Toto les gars Je peux pas faire Toto C'est pas possible C'est Et j'ai reçu la suspension Ok j'en ai deux dans l'entrepôt Vamos Ok 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 Demain je pense qu'on fera les infrastructures du coup Parce qu'actuellement j'ai 44 millions Hashtag Blest Et il faut absolument que je développe J'ai pas de salle du conseil par exemple Il faut que je développe Les Leports ça peut servir pour les activités Ouais pour les sponsors Ça ça peut ramener de l'argent Je pense que je vais commencer par des trucs Pour le team tu vois Toto avant la fin Piastri 3ème pilote Quelle belle époque Avec Oscar Piastri Agressivité moyenne Potentiel de développement fort Traître Très fort Attendez Alondo il a des points de compétence Non Alondo n'a pas de points de compétence non plus Ok 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 Bon vous savez quoi on continuera tout ça demain à 19h les gars On continue demain à 19h On savait que le team il avait pas le rythme avec la Mercedes On a vu que la Ferrari Alonso serait de 127 Bah Alex non Alex je peux pas te laisser dire ça de mon pilote Surtout que t'es chez McLaren Tu critiques McLaren jour et nuit J'ai vu que t'avais pris McLaren Sur F1 Manager Donc je peux pas te laisser baver sur mon équipe N'est-ce pas Alex Tu es contre tes principes n'est-ce pas Donc bon Oui mais moi j'aime McLaren Mais McLaren ne t'aime pas Voilà C'est dit C'est dit Bon demain on fera du coup Australie J'essaierai de faire 3 Grand Prix demain J'essaierai de faire 3 courses demain les refs Mais T'inquiète Alex Et puis voli volou Bon en vrai le jeu vous plaît ou pas ? Le jeu vous plaît ou bof bof ? Bon en vrai je le trouve cool Il est un peu dur Il est peut-être un peu dur Mais Ne pas afficher les missions de radio C'est une équipe super A F1 Ne pas rentrer le jeu Pour une efficacité haute priorité Je regarde un peu les Les différents trucs Oui oui Banger prop c'est trop bien Ah ouais non il est lourd de ouf Ceux qui vont l'avoir demain Vous allez kiffer je pense Je pense que vous allez kiffer Non on peut pas trop modifier J'ai l'impression Les Les paramètres J'ai l'impression que c'est pas trop possible Donc Donc bon Donc bon Donc bon Le jeu m'attire vraiment Je pense que je le prendrais Bah hésitez pas en vrai Hésitez pas active la safety car Bah tu peux pas c'est le jeu C'est pas moi qui décide Est-ce que le live s'arrête là ou pas ? Ouais on a fini On a fini on reprend demain à 19h Je compte sur vous pour être présent Notez bien dans votre agenda Tout ça D'accord Je dois sauvegarder ou pas avant de quitter ? Sauvegarder Ah oui je dois sauvegarder Ouais nouvelle sauvegarde Je sais pas combien de sauvegardes je vais faire mais La rediff elle sera disponible sur la chaîne replay Dans 7 jours ouais Exactement Merci l'Uriolet pour le prime Merci BG pour ton prime T'es sur Limoges encore ? Ouais je suis toujours sur Limoges En effet En effet En effet En effet Bon on va se laisser là dessus Parce qu'il est 1h du matin Et que je suis éclaté D'accord Je suis Je suis Je suis